Monsieur le Président, je vais m'adresser à vous en ces termes. Le peuple de Guinée vous regarde, le monde entier vous regarde. Au-delà de cette salle, tout le monde est témoin des débats qui sont déroulés ici. On attend de vous le droit, la justice, la vérité juridique. Commettre l'injustice est pire que de la subir, disait un penseur. La justice a trop péché dans ces pays. Le ministère public contre M. C. Raphaël Ava, M. Alphama Doubalde, M. Marcel Gilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Brem Kamaradi Kalonzo, venez. M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Ukeita, M. Abdoulai Sherif Ghabi, M. Paul Mansa Gilavogui. Les partis civils, M. Rouribailouba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. On va continuer avec M. Moussa Dadis Kamara à travers ses conseils. M. Pépé Antoine Lama. M. le Président, M. les Assesseurs, Je ne saurais aborder cette phase cruciale de cette procédure sans me rappeler d'un homme qui a été un confrère, un frère, un proche, un confident, un bon grand. Qui était dans cette procédure avant mon arrivée, qui a défendu un accusé que je ne défends pas dans ce dossier. Je vais citer M. M. Aboubakar Silla, qui a été un des avocats du commandant Aboubakar Toumba Diakite, l'homme qui a sacrifié une bonne partie de sa vie au service de la justice, qui était professionnel, confraternel, très proche de jeûne. Je me rappelle encore quand j'étais à Mauritanie pour participer à la sixième édition du concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme. Mon grand frère me disait, mon petit frère, apporte-nous le sésame. Et le sésame fut apporté et le grand frère me rechercha, me trouva et nous avions célébré, n'est-ce pas, cette occasion ensemble. Il m'a offert un boubou que je garde jalougement et que je porte à des moments très difficiles. pour me rappeler de lui, qui trouve dans mes propos, dans mon exhorte, l'expression d'une grande salutation et que le Dieu le Tout-Puissant le reçoive dans son paradis éternel. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Je vais commencer également en rendant un vivant hommage à celui qui, aux premières heures de mon admission au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, m'a tout de suite reçu dans son cabinet, me formé, m'entretenu, m'encadré, l'homme avec qui j'ai partagé douze ans de collaboration avant de demander la permission, n'est-ce pas, de m'installer. Je veux nommer Maître Al-Mami Traoré, mon maître de stage, mon formateur, cet homme doué d'une sagesse inégalable, d'une générosité sans limite. Maître Al-Mami m'a tout donné dans cette profession. J'aurais commis un grand péché en ne le rappelant pas dans ce prétoire. C'est le lieu, encore une fois, de lui dire merci, et grand merci. C'est un honneur pour moi, Monsieur le Président, honorables assesseurs. C'est aussi un plaisir de plaider aux côtés et contre des confrères qui ont contribué à ma formation universitaire, qui m'ont inculqué le savoir pendant mes quatre années de faculté. Maître Amidou Bari, le conférencier, qui m'a donné le béabat en droit, le chargé du cours de droit civil. Dans ce cours, il nous a enseigné l'introduction au droit. C'est lui qui m'a appris à définir le droit. C'est lui qui m'a donné les deux définitions qu'on a du droit. C'est lui qui m'a enseigné les grandes subdivisions du droit. qu'il en soit vivement remercié. Mec l'ancien est cela. Mon professeur du cours de procédure pénale, celui qui m'a appris ce que je suis en train de pratiquer de pratiquer dans ce prétoire. L'homme toujours disponible, assidu, régulier à ses cours, qu'il dispense avec passion comme il plaide ici. Il le fait d'ailleurs avec assez de vigueur et de détermination. M. le Président, M. les Assesseurs, M. Jean-Moussa Souvougui, le talentueux et brillant chargé du cours de droit pénal général, le juriste polyvalent, le puissant et rigoureux chef de département, l'homme qui a fait que les effectifs en droit privé ont toujours été inférieurs aux étudiants s'inscrivant en droit public parce que la plupart des étudiants évitait la rigueur qu'ils avaient imposée en droit privé et préféraient s'inscrire en droit public pour finir ces quatre années sans dette académique. A notre temps, il y avait deux disons groupes de droit public et les salles étaient archi-com alors qu'en droit privé on n'atteignait même pas 150 étudiants. Cet enseignant pétri de talent polyvalent dans sa matière a fait ses éprimes ici avant moi. Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, que dire après les pertinentes et brillantes plaidoiries de mes dévenciers confrères ? Que dire après notre maman Antoinette Wedraogo ancienne bâtonnière du barreau du Burkina Faso première femme inscrite au barreau de ce pays le 14 avril 1982 pendant que je n'étais même pas née. Elle vit et continue de vivre dans le prétoire. 42 ans de prétoire sans répit. Ce n'est pas donné à tous les avocats. Mon beau frère, ami, confident, complice des moments non professionnels, M. 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 ce brillant juriste d'affaires qui s'est très rapidement converti en pénaliste. Il est passé ici hier avant moi. Il a plaidé. Vous l'avez apprécié. Et je pense que chacun ici en ce qui le concerne a son petit jugement en ce qui concerne l'homme. Il a dans une verve salutaire déconstruit sans haine, sans passion et par la science les fallacieuses réquisitions du ministère public. Maître Antoinette Ouidraogo, notre maman, la doyenne des doyens, votre expérience nous a guidés et canalisés dans la défense de ce dossier. Même non présente au pays, vous êtes restés très proches de vos enfants que nous sommes. j'essaie que vous n'êtes pas dans cette salle, mais trouvez toute ma reconnaissance et recevez l'expression de mes plus grands respects dans votre repos matinal à Ouagadougou. Monsieur le Président, je veux revenir sur un bâtonnier qui n'est pas dans cette salle, qui est dans le même poule d'avocats que nous. Je veux parler du bâtonnier d'un ans sans pile, l'homme cultivé, doué d'une éloquence enviable, le sage, le seul avocat que je n'ai jamais vu furieux, toujours insensible aux attaques, prête à tolérer même le pur manquement à son égard. Il n'est pas un asser sale parce qu'indépendamment de sa volonté, il a été invité à rejoindre la Mecque où il accomplit de nos jours le pèlerinage. Notre Tinas Sampil est celui-là qui nous a fait prêter serment le 30 novembre 2012. Nous étions à l'époque 53 avocats stagiaires. Je le dis sous le contrôle de Maître Haribo qui me fait face. Ce monument de l'art oratoire très cultivé ne plaidera pas dans ce dossier en première instance. Dommage qu'il ne soit pas là pour plaider en raison de ce que je viens d'expliquer. Nous avons raté notre occasion d'apprendre à nouveau auprès de cette sommité. J'ai toujours appris toutes les fois qu'il a pris la parole pour plaider ou observer. J'ai beaucoup appris de ses confrères. Je me rappelle encore en 2009 quand il était en train d'assurer la défense de M. Ahmed Kanté au tribunal de première instance de Caloum avec M. Mouriba Kaba dans le cadre du dossier de la gestion du fond minier. Il m'a inspiré. Je venais franchement de sortir de la fac. Il m'a beaucoup inspiré et de par son art il m'a davantage encouragé à travailler plus pour rejoindre cette corporation. M. le président à un moment donné j'ai été tenté de dire à M. Samoury et à notre maman Nathalie Ouedraogo que ça suffit. Ça suffit parce que le ministère public a compris la leçon. Ça suffit parce que le ministère public a compris qu'il s'est trompé à travers le regard l'attention soutenue spécialement du procureur Alga Simu qui m'a semblé hier comme un étudiant très accroché aux lèvres d'un professeur auprès de qui il était en train d'apprendre de nouvelles notions du droit ou de nouvelles techniques de raisonnement en matière judiciaire. Tellement les avoués de la capitulation et les gestes d'approbation de leurs démonstrations scientifiques étaient perceptibles dans les regards des trois voisins qui nous font face. Le ministère public est désormais à terre dans l'attente de tirer des espérements des recettes de ceux qui pourraient résulter des guéguerres de la défense divisées. J'espère que l'union de la défense retrouvée suite à la demande de réqualification va demeurer jusqu'à la fin de cette procédure pour que le ministère public finisse par reconnaître ses erreurs et requérir l'acquittement du capitaine Moussa Dadis Kamara. Messieurs les représentants du ministère public il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous avez le temps de vous rattraper. Vous avez le temps de vous racheter auprès de la société guinéenne que vous avez trahi dans ce prétoire. M. Poulion Bakouma je n'ai souvent pas été d'accord avec lui dans ce prétoire spécialement dans le cadre du traitement de ce dossier on n'a jamais conjugué les mêmes verbes mais en dehors de ce prétoire nous avions partagé beaucoup de choses ensemble. Je le fréquente régulièrement malgré nos divergences. Il est démuné très proche de moi dans la confraternité dans la fraternité ici comme ailleurs je l'appelle d'ailleurs affectueusement mon beau mais au-delà le plus jeune avocat qu'il est dans cette salle ce monument de l'art oratoire génie de la plume désintéressé avocat dans l'âme qui n'a jamais fut le prétoire très proche des jeunes le baobab national je vous remercie et je vous souhaite santé de fer et longue vie mon cher ami Paul Yomba Courmois de la 19ème promotion je me permets de vous appeler ainsi et vous saurez de quoi je parle cher maître je vous parle en lieu et place de votre ami et comme disciple mon homonyme fut Pépé Antoine qui a répondu à l'appel du Seigneur quand vous étiez en 5ème année magistrature à l'époque comme on appelait la fac de droit c'est pour ça que je vous appelle mon ami parce que l'homonyme de votre ami est là aujourd'hui pour plaider à vos côtés recevez chers doyens mes différences quand je pense aux monuments qui viendront encore à ma suite honnêtement honnêtement sincèrement je ne souhaite pas être à la place du ministère public même dans mes pires cauchemars je ne souhaite pas être à la place de mes confrères de la partie civile quand je pense à maître Jean-Baptiste qui prendra la parole à ma suite je suis sûr qu'il ne portera pas les gants pour démonter l'accusation il a le potentiel il a la carure il a l'intelligence il a le verbe et le style particulier pour le faire et bien faire chers grands frères je porte espoir que les obus qui seront largués à ma suite vont certainement réparer involontairement d'ailleurs l'erreur du menuisier qui a permis au ministère public de se retrouver sur le même plateau que le tribunal porter les mêmes robes rouges que les trois assesseurs je porte espoir qu'il va nous rejoindre ici et que nous allons être assis à la même place pour parler de ce dossier j'en suis sûr monsieur le président valeureux assesseurs après une année huit mois et deux semaines depuis l'ouverture de ce procès l'honorable m'échoir séjour en juin 2024 pour exercer mon sacerdance poser le dernier acte de ma mission en prenant la parole pour plaider la cause du président Moussa Dardis Kamara ce grand patriote digne méritant je ne peux m'empêcher de renouveler la compassion de l'homme que nous défendons à l'endroit des victimes et parents des victimes des événements du 28 septembre 2009 secondaire Paris nouveauté il a fait lors d'une adresse à la nation le 29 septembre 2009 les preuves figurent au dossier de la procédure il a réitérée lors de sa comparution ici à la barre du tribunal de ses sièges depuis plus de 12 années il a réclamé à corps et à cri la tenue de ce procès M. Samouri a souligné hier qu'il est parti jusqu'à écrire de sa propre plume pour demander au ministre Secchaco d'organiser ce procès pour qu'il vienne définitivement laver son honneur et son intégrité qui ont été soués par des accusations gratuites depuis 1958 jusqu'à mes jours c'est la première fois qu'une commission d'enquête internationale a été créée et à la demande d'un gouvernement pour venir enquêter sur les crimes reprochés aux forces de défense et de sécurité c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui l'a fait l'histoire de ce pays j'y reviendrai est jalonnée de violences on nous a parlé du camp Boirou des événements de juillet en 1984 le 22 novembre 2007 le massacre de Zogota et d'autres exactions reprochées aux forces de défense et de sécurité jamais il y a eu une commission d'enquête nationale indépendante pour investiguer jamais aucun gouvernement n'a invité ou donné la possibilité aux Nations Unies de venir enquêter il a fait de bonne foi il a fait parce qu'il était habité par l'esprit de justice il l'a fait parce qu'il est acquis à la cause des victimes de ces événements tragiques j'y reviendrai on nous a parlé de plus de 50 000 morts au camp Boirou quel gouvernement après 1984 a permis l'ouverture d'une enquête nationale indépendante à plus forte raison une commission d'enquête internationale c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a ouvert n'est-ce pas cette porte et j'y reviendrai monsieur le président en procédant ainsi le capitaine a voulu en plus de rendre justice aux victimes mettre un terme à l'impunité et permettre aux fils de ce pays de se regarder en face se dit la vérité de se donner les mains dans l'attente le travail pour rompre définitivement avec le fléau qui gangrène notre pays depuis bientôt 65 il est à rappeler monsieur le président honorable d'assesseur qu'à sa prise du pouvoir il a lancé un appel à tous les compatriotes exilés qui hésitent à rentrer au pays de bien vouloir rejoindre notre parti déployer leurs énergies leurs intelligences pour développer cet appel était sincère et les exilés la plupart sont revenus sans être inquiétés monsieur le président monsieur les assesseurs à la veille de l'ouverture de ce procès nous avons entendu plein de choses on a entendu dire que ce procès doit sonner le glas de la fin de l'impunité ce procès est une occasion pour unir les guinéens plus jamais ça mais ce procès a-t-il répondu aux attentes de ceux qui ont raisonné ainsi permettez-moi monsieur le président monsieur les assesseurs de vous dire personnellement que je suis quand même indigné après tout je dirais même que l'heure est grave l'heure est grave monsieur le président monsieur les assesseurs je peux sans doute me permettre que les attentes extra-juridiques je ne dis pas juridiques extra-juridiques les considérations qu'on pouvait attendre de ce procès en dehors du droit n'ont pas été à la hauteur de l'attente pour moi cela a tourné au fiasco et j'en parlerai tout à l'heure sans aborder sans mettre en doute la crédibilité de la décision à intervenir je suis indigné profondément indigné le 28 septembre 1958 date historique marquant le célèbre nom à la communauté avec la France du général Charles de Gaulle a été souillé ce jour le 28 septembre 2009 décrété exceptionnellement chômé férié et payé pour appeler la mémoire de nos pères fondateurs n'a plus n'a pas plus à certains cette date de fierté nationale dont des Guineans se sont glorifiés pendant des lustres a été pollués par des compatriotes qui n'avaient pour seul but de falsifier notre belle histoire et obtenir à tout prix et par tous les moyens le départ du capitaine Moussa Dadis Kamara du pouvoir ils l'ont fait pour avoir le pouvoir à tout prix et ils l'ont eu ils l'ont eu ils l'ont usé et abusé jusqu'au 5 septembre 2021 ce grand homme d'Afrique et du monde dont le seul crime se résume en sa volonté de conquérir la souveraineté politique économique de notre chère patrie et de lutter contre les narcotrafiquants qui avaient fait de la Guinée une plaque tournante du trafic international de la drogue d'une part et dans sa détermination de créer les conditions de la tenue des élections libres transparentes auxquelles il n'a jamais décidé de compéter qui d'autre part n'est que victime de son honnêteté de sa franchise de son patriotisme très passionné c'est malheureusement cet homme qui pendant 13 ans a revendiqué avec veillemance la tenue de ce procès pour venir livrer sa part de vérité et laver son honneur qui sera arbitrairement arrêté humilié conduit sous forte escorte à la maison centrale de Conakry sans aucun titre de détention valable comme si cela ne suffisait pas le capitaine Moussa Dandis Kamara ancien chef d'état je dis bien ancien chef d'état sera dans des conditions indignes placé dans une cellule de moins de 9 mètres carrés avec 3 de ses co-accusés 4 détenus parmi eux un ancien chef d'état dans une cellule de moins de 9 mètres carrés à la maison centrale de Conakry il vit dans ce cachot déshumanisant depuis près de 2 ans sans aucune intimité avec dans la même enceinte celui qui a tenté de l'abattre le 3 décembre 2009 mettez-vous à sa place pour comprendre la psychose la peur le traumatisme qui le hante depuis près de 2 ans son sort malheureusement n'affecte personne et est loin de préoccuper à ce jour les autorités Aya Sanogo ancien chef d'état malien poursuivi au Mali pour le meurtre de Benerouge était assigné à résidence surveillée dans une villa située à 140 km du sud de Bamako parce que eux au moins ils savent ce que c'est qu'un chef d'état on peut ne pas aimer un chef d'état un chef d'état d'ailleurs ne peut pas être aimé par tout le monde Dieu n'est pas aimé par tout le monde ce n'est pas un chef d'état qui va être aimé par tout le monde mais le fait pour lui d'avoir présidé aux commandes de ce pays pendant moins d'une année il avait quand même le droit de mériter de toute la considération digne de son rang sans préjudice de la procédure qu'on est en train de juger j'ai pu pardonner j'ai pu tout pardonner aux hommes excepté l'injustice l'ingratitude et l'inhumanité disait Denis Diderot le président Moussa Dadis a la tolérance dans son sang je sais qu'il a déjà pardonné toutes ses humiliations qu'il a essuyées même à la barre de ce tribunal et ce qui a prévalu à sa comparution à la barre de ce tribunal mais je ne pense pas qu'il soit prêt à tolérer l'injustice dans ses prétoires dommage pour notre pays pays de la désacralisation des autres fonctions étatiques maître celui qui berette l'a dit ici Dieu n'aime pas ça monsieur le président monsieur les assesseurs ce procès est injuste ce procès est discriminatoire au terme d'une instruction bâclée apocrite et orientée le capitaine Moussa Dadis Kamara et des innocentes personnes réputées proches de lui ont été sélectionnées dans des conditions déplorables pour être renvoyées devant ce tribunal et d'autres coupissent aujourd'hui et attendent d'être renvoyées également devant le tribunal au terme d'un recréditoire saccadé incongru discriminatoire nourrit de contre-vérité basse le ministère public au bout d'un raisonnement partisan très léger désarticulé a requis de peines lourdes contre le président Moussa Dadis Kamara monsieur le président je peux dire sans me tromper que le ministère public a manqué au rendez-vous de l'histoire il a déçu la société au nom duquel il a reçu mandat d'agir dans cette procédure la condamnation à perpétuité requise par le ministère public a fait zazer dans la cité et même en dehors de ce pays l'erreur du menu qui lui confère le privilège d'être assis sous le même plateau que le tribunal et de porter les mêmes robes rouges que vous et vos deux assessors a potentiellement contribué à amener certains citoyens à prendre pour acquis ces réquisitions incohérentes impertinentes et vides de la matière juridique comment pouvez-vous dans un procès aussi médiatisé requérir les mêmes infractions contre les accusés souligner l'absence de circonstances atténuantes pour tous les accusés et proposer des peines différentes quelle injustice de qui on se moque dans ce prétoire le parquet se moque du tribunal il se moque de nous il se moque du peuple de Guinée lors des interventions de ceux qui nous font face je me suis par moment interrogé sur la question de savoir si nous sommes réellement dans le même dossier si nous avons suivi les mêmes débats si nous avons affaire avec les mêmes accusés tellement que je ne me retrouvais pas dans le discours de ceux qui nous font face que ce soit nos trois voisins et les confrères de l'autre côté tellement les contre-vérités étaient grotesques mais ce qu'ils oublient c'est que nous sommes à un stade où la force des mots ou la manie de la langue de Molière ne suffisent plus pour établir un fait en l'absence de preuve Monsieur le Président c'est d'ailleurs le lieu de louer la bonne foi de certains confrères de la partie civile qui ont clairement reconnu cette évidence en reconnaissant dans ce dossier l'absence de preuves ils se sont déversés dans des déductions dans des suppositions j'y reviendrai Monsieur le Président Monsieur les assesseurs à l'entente de ce procès on nous a dit qu'on allait apporter des éléments de preuves pour confondre notre client pour l'accabler mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris plutôt que de s'employer à retrouver des éléments de preuves venus confondre le capitaine Moussa Dadis Kamara on s'est lancé dans des invectives on s'est employé à apostrophé les accusés et spécialement le capitaine Moussa Dadis Kamara certains acteurs ont tenté de faire de ce prétoire une tribune où il faut prôner des idées qui abaissent la république et blessent la nation heureusement que vous étiez là M. le Président pour appeler à certains et poser des interdits qui ont finalement canalisé la plupart d'entre eux vous étiez même obligé M. le Président à cette phase sacrée du procès pénal où on ne doit pas interrompre un avocat ou le ministère public dans ce prix de parole vous étiez obligé d'intervenir parce que la haine était trop c'était de trop M. le Président on s'est permis d'apostropher le capitaine Moussa Dadis Kamara d'employer d'employer des termes que je ne m'amuserai jamais employés à l'égard de mon ennemi ce n'est pas professionnel la loi régissant la profession d'avocat impose à tout avocat des exprimés partout et à tout moment avec mesure et modération vous étiez là M. le Président pour canaliser certains vous l'avez fait vous l'avez bien fait en raison de la gravité et de la récurrence des propos discourtois et revanchards tenus ici vous devez enseigner à ces acteurs et leur soutien que le tribunal que vous incarnez ici n'a pas de clore il n'a pas de religion il n'est mis au service d'une communauté encore moins d'une confession religieuse après avoir invectivé l'accusé sans avoir épargné sa défense un confrère a souagi de ne pas remercier la défense toute entière avant de la traiter de tous les noms d'oiseaux ces propos nous ont choqué mais par respect pour vous par respect pour cette noble robe que nous portons par respect pour la noble profession d'avocat par respect pour le peuple de Guinée je ne répondrai pas à cette attaque inamicale et non confraternelle la haine est trop forte on a poussé la désobligence jusqu'à contester le fait qu'un camp d'à côté a été rebaptisé au nom de le feu qui s'est sacrifié pour sauver la vie à un chef d'état on a tali jusqu'à contester le fait que son nom est porté sur ce camp militaire monsieur le président je ne vais pas épiloguer de trop sur cette question mais ceux qui étaient en Guinée à cette époque savent ce qui allait se passer si frère Joseph Makambo ne s'était pas sacrifié pour sauver la vie au capitaine Moussadadis Kamara je pense que le procureur Sidi Kikamara devrait être aux anges quand il entendait les propos de ses confrères lui qui avait le sourire aux lèvres quand il cherchait à comprendre ici comment Makambo est mort mais c'est le même qui a pleuré ici à chaudes larmes pour la cause d'une victime qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève Monsieur le Président pendant ce temps la famille de Frère Joseph Makambo qui continue de vivre dans la douleur la disparition tragique de l'homme qui a été découpé en morceaux le 3 décembre 2009 qui disent qu'à présent ne s'est pas en tout cas par une décision de justice l'auteur de cette astrocité vient à nouveau d'être poignardé par des propos aussi haineux le capitaine Moussa David Scamara lui également ne connaîtra pas justice de ces faits parce que le parquet du tribunal de premier instant de Mafanco n'a pas encore reçu les instructions de la haute hiérarchie pour audiencer cette affaire Monsieur le représentant du ministère public vous aviez au terme d'un réquisitoire nourri d'invention de contre-vérité et couronné de larmes de passion requis de peines lourdes nous verrons si elles sont juridiquement et je dis bien juridiquement fondées et acceptables Monsieur le Président Monsieur les Assesseurs dans ce procès il n'y a pas un régime à juger il n'y a pas une armée il n'y a pas une histoire il n'y a pas l'histoire il n'y a pas le conseil national pour la démocratie et le développement CMDD à juger il n'y a pas la Guinée il y a le procès du capitaine Moussa Gaddis Kamara et de ses co-accusés et c'est très impressionnant de penser que vous êtes là et que vous allez juger vous allez Monsieur le Président Honorables Assesseurs au terme de réquisition et plaidoiries pour lancer un jugement qui va permettre à tous ces accusés d'être enfin situés sous le sort vous allez au nom du peuple de Guinée laver définitivement l'honneur et la considération du capitaine Moussa Gaddis Kamara qui depuis plus d'une décennie est injustement diabolisé par des accusations fallacieuses d'ici dans la presse sans aucun fondement probant Monsieur le Président Monsieur les Assesseurs vous n'êtes pas le tribunal de force vive d'alors contre le Président Moussa Gaddis Kamara vous n'êtes pas le tribunal de Monsieur Amadoury Ba connu sous le nom de Baouri ni de Nonssa Gaddis Kamara ni de Ben Yossouf Keta et tant d'autres alors membres des forces vives contre le capitaine Moussa Gaddis Kamara vous n'êtes pas la figure de vengeance de frustrer d'un régime contre un homme vous n'êtes pas le tribunal de la revanche vous n'êtes pas le tribunal des agendas politiques cachés vous êtes véritablement la Guinée toute la Guinée car vous rendez la justice au nom du peuple de Guinée ce peuple a besoin en toute objectivité dans la science de se reconnaître dans la décision à intervenir sans son nom que vous allez juger rendre un verdict qui sera historique vous allez dire non et non à la culpabilité du capitaine Moussa Gaddis Kamara vous allez l'acquitter monsieur le président monsieur les agisseurs dans ce dossier mes deux prédécesseurs l'ont déjà rappelé nous plaidons non que pas après avoir abordé les faits je m'empresserai pour contester la recevabilité de la constitution des partis civils de certaines personnes morales puis plaider la prescription des faits délictuels poursuivis expliquer les obstacles à la réqualification avant de détruire détruire à nouveau enterrer définitivement les accusations gratuites portées contre le capitaine Moussa Gaddis Kamara abordant le fait je vais m'inscrire dans le même canavar que mon beau frère talentueux confrère maître Al-Mami Samori Traoré cet espoir du barreau de Guinée qui a fait pour la première fois son chemin qui a abordé son premier procès criminel avec beaucoup d'excellence la république de Guinée est un pays dont l'histoire est jalonnée par des querelles intestines les coups d'état les crimes de sang les crimes économiques et financiers les cinq dernières années de la gouvernance de fait général l'ensemble compté furent caractérisées par un effondrement de l'économie l'isolement international diminué par la maladie supportant en silence la douleur emploi à des commandes diabétiques récurrents responsables de troubles répétés de la mémoire incapables de trouver le sommet on assistait à une prolifération des clans au niveau de l'appareil d'état des décrets et contre-décrets selon le quotidien des Guinéens à cela s'ajoute l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale en plus des crimes économiques et financiers qui étaient devenus des règles de gestion la Guinée était devenue la plaque tournante du trafic international de la drogue en Afrique de l'Ouest face au chaos auquel était exposé ce pays le 22 décembre 2008 date du rappel à Dieu de ce vaillant soldat fait général l'ensemble comté des militaires patriotes réunis qui au sein du conseil national pour la démocratie et le développement ont décidé de prendre leurs responsabilités afin d'éviter que le pouvoir ne tombe entre les mains des politiques voraces cupides insoucieux et des trafiquants de drogue c'est dans ces conditions que l'unanimité s'est formée autour du jeune capitaine Moussa Dadis Kamara l'enfant de Koulet l'enfant de Mamadi Koulet pour diriger les destinées de la république de Guinée pendant cette transition aussitôt qu'il a pris possession du perchoir le capitaine Moussa Dadis Kamara a entamé de vastes réformes de réformes profondes déclenché une guerre ouverte et sans pitié contre le narcotrafic les crimes économiques et financiers il a créé à cet effet un comité d'audit pour vérifier et contrôler la gestion des régimes précédents pour refonder efficacement l'Etat et poser les bases de la construction d'une nation paisible démocratique et prospère le CNDD avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Kamara a proposé une transition d'une durée de deux ans avant de rendre le pouvoir au civil à l'issue d'une élection libre et transparente à laquelle ni son président ni ses membres ni les membres du gouvernement devraient être candidats il a davantage libéralisé les hommes pour la première fois dans l'histoire de notre pays la presse est souvent sonnée il a offert à chaque association de presse la somme d'un milliard de francs guinéens à Gépi Lurtergui Aguipel peuvent en témoigner à l'époque la presse était bienvenue la tribune de tous ceux qui étaient experts dans les injures dans la calomnie dans la diffamation on a assisté à la prolifération des médias partisans mais cela n'a pas découragé le capitaine Moussa Dadez Kamara à tolérer et contribuer dans sa réforme il a pour la première et unique fois dans l'histoire de ce pays octroyé deux engins au barreau la centinaire de l'état de droit maître Malik Kemoko Diakite l'a rappelé lors de son passage il était d'ailleurs la personne la mieux indiquée pour le rappeler puisqu'à l'époque je n'étais pas avocat j'étais fraîchement sorti de l'université il a découré le bâtiment d'alors et c'est un mem du conseil de l'ordre il a même ordonné qu'on trouve un siège pour le barreau et maître Malik vous a expliqué ici pourquoi et les conditions qui ont fait que cette promesse n'a pas été tenue jusqu'à date le barreau est encore logé dans un petit réduit tous les gouvernements qui sont passés ne font que des promesses sans les réaliser revenu très épuisé du voyage de l'abbé sur lequel le maître Samouri était revenu le capitaine ne s'attendait pas à la tenue d'une manifestation le 28 septembre 2009 il fut rappelé tardivement et en fin de compte par le canal du téléphone du ministre Thibaut Kamara il a sagement gentiment décidé de converger avec les leaders des forces vives non pas pour interdire la manifestation qui était déjà interdite par les autorités compétentes mais pour moins reporter et délocaliser la dite manifestation cela a été sans succès il s'est appuyé sur l'excellence de ses relations avec ses leaders qui l'ont malheureusement évité Monsieur le Président Monsieur les Assesseurs les leaders de forces vives ont refusé cette main tendue du Président Moussa Adaliz Kamara ils ont contre vent et marée tenu leurs manifestations ils se sont sans aucune précaution inversé le droit de mobiliser plus de 50 000 personnes pour tenir un meeting dans un stade qui ne peut pas recevoir plus de 28 000 personnes sous le fallacieux prétexte que le capitaine Moussa Adaliz Kamara aurait décidé de se présenter aux élections présidentielles M. le Président ce qui s'est passé s'est passé le capitaine n'était pas présent Moussa Mouré l'a dit nous éviterons de dire ce qui s'est passé au stade parce que notre client n'y était pas mais quand le Président a reçu des informations de part et d'autre en compagnie du Président blesse compagnie alors médiateur de la CDAO dans la crise kinéenne il s'est rendu dans la matinée du 29 septembre 2009 l'endemain d'effet au chevet des blessés hospitalisés au centre hospitalo-université de Donka pour apporter son soutien et compatir à leur douleur même cette réalité a été niée dans ses prétoires le même jour et cette preuve existe au dossier de la procédure il est passé sur les zones de la radio télévision guinéenne pour lire un discours faire une adresse à la nation présenter ses condoléances aux familles éplorées décréter les jours 30 septembre mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2009 comme journée de deuil nationale il a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une enquête nationale et internationale en début octobre 2009 le chef de l'état d'alors le capitaine et le premier ministre kabiné komara ont exprimé par écrit ce verset de la procédure la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et de faciliter son travail personne ici dans cette salle ne peut contredire le fait que sans l'accord d'un gouvernement aucune commission d'enquête de nations unies ne peut opérer dans un état pour joindre sa parole à l'acte le capitaine monsieur dadiskamara a par ordonnance jusqu'à l'époque de fait nous étions dans une période exceptionnelle il n'y avait pas d'assemblée nationale il assumait à la fois les fonctions exécutives et législatives il a par ordonnance numéro 057 bar CMDD bar 2009 du 30 octobre 2009 créé une commission d'enquête indépendante une commission nationale d'enquête indépendante pour investiguer au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009 le même jour le président de la transition a par décret numéro 214 bar CMDD bar SGG bar MJ 2009 nommé les membres de la dite commission entre temps la commission d'enquête internationale a été déployée le 25 novembre 2009 et le capitaine a déployé tous les moyens sécuritaires financiers matériels et humains pour faciliter leur mission c'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans le rapport de la commission d'enquête internationale un quelconque obstacle aux investigations imputables au capitaine Moussadadis Kamara malheureusement le 3 décembre 2009 est passé par là le président a échappé à une tentative d'assassinat il a été sauvé de justesse par le cher Jean Sekou Massaré qui a courageusement réussi à le déposer en lieu sûr instantanément le capitaine a été évacué au Maroc pour des soins après ces soins M. Kamara a exprimé le souhait de regagner sa patrie pour poursuivre sa convalescence en revanche Bernard Kouchner frère jumeau et ami de longue date du professeur Alpha Kone a riposté en ces termes je souhaite que M. Dadis Kamara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne je souhaite que M. Dadis Kamara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne c'est le ministre français des affaires étrangères qui se prononce comme ça dans les affaires guinéennes simplement parce que quelques semaines ou moins avant le capitaine digne produit de la révolution de ses couturés avait dit que la guinéenne n'est pas une sous-préfecture de la France c'est ainsi un vol a été affrété pour son retour au Bercaille M. M. Dadis Kamara pensant revenir dans son pays a vu son avion dérouté vers Ouagadou république du Burkina Faso où il restera contré à un exil forcé pendant plus de 12 ans ce fondement suit les rapports de ces deux commissions à savoir la commission nationale d'enquête indépendante et la commission le rapport de la commission d'enquête internationale le procureur général d'alors a par réquisitoire en date du 8 février 2010 dessiné un pool de trois jeux d'instructions pour enquêter sur ces crimes par réquisitoire supplétif du 25 juin 2015 le procureur de la république près du tribunal de premier incendie de Dixing a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement des super hiérarchiques et des chefs militaires conformant à l'article 28 du statut de Rome après avoir été entendu en qualité de témoin par le pool des juges chargés de l'instruction le capitaine a été inculpé le 8 juillet 2015 à Ouagadou des chefs de complicité de meute d'assassinat complicité d'enlèvement de séquestration et de torture complicité de coups blessures et violences volontaires complicité de pillage de marchandises de biens mobiliers et d'incendies volontaires de magasins conteneurs et leurs contenus complicité de vol à main armée complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'émission de porter secours complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie responsabilité de commandement des super hiérarchiques et chef militaire depuis son exil forcé le capitaine Moussa Dadis Kamara n'a cessé de clamer son innocence et demander à regagner sa patrie pour se mettre à la disposition de la justice de son pays le 26 août 2016 2015 autant pour moi le capitaine Moussa Dadis Kamara a tenté en vain de regagner Conakry puisque son avion n'a pu atterrir à Conakry l'avion a atterri en Côte d'Ivoire l'avion n'a pas pu atterrir autant pour moi en Côte d'Ivoire l'avion a été dérouté vers Oulgana Accra et ce jour il était d'ailleurs en compagnie de maître Jean-Baptiste Sabat Dieu seul sait la catastrophe qu'ils ont frôlée quand l'avion a été contraint n'est-ce pas de retourner à Ouagadou après un atterrissage forcé à Accra M. le Président par équipatoire définitive par équipation définitive en date du 11 décembre 2017 le ministère public a sollicité je me permets d'appeler par équipatoire en date du 11 décembre 2017 le ministère public le même ministère public a sollicité la réqualification des faits de responsabilité de commandement de superhier et de chef militaire en complicité de droit commun c'est bien de rappeler des crimes reprochés au capitaine Moussadadis Kamara le pouls de l'instruction a fait droit à cette demande les trois juges ont fait ce que le ministère public a demandé par ordonnance de réqualification de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel numéro 007 du 29 décembre 2017 ces trois maïstras ont réqualifié la responsabilité de commandement à complister des crimes poursuivis Monsieur le Président par la même ordonnance le capitaine Moussadadis et 12 ses co-accusés ont été renvoyés devant le tribunal de ce siège pour être jugés des crimes de droit commun contre cette ordonnance le parti civil et le colonel Moussadadis et le tribunal ont formé appel statuant sous le mérite de ce recours la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry alors présidé par Mme Irène Adjimalis actuelle secrétaire générale du ministère de la justice pour qui je vous beaucoup de respect et qu'il faut saluer ici cette brave dame qui a marqué son passage à la cour d'appel de Conakry par son sérieux son indépendance son sentiment de justice et sa volonté de bien faire jeune avocat nouvellement assermenté cette dame quand elle gérait des dossiers dans lesquels on lui mettait des pressions politiques avec coutume de dire que si je meurs je ne serai pas enterré avec ceux qui me donnent des instructions pour faire du mal à autrui je serai enterré seul les décisions qui doivent résulter de ma chambre doivent en plus de porter la couleur du droit refléter ma conscience c'est pas pour rien qu'elle a été hissée à la plus haute fonction en tout cas au niveau du ministère de la justice en tant que deuxième personnalité cette chambre a par arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 confirmé l'ordonnance prononcée par le pôle de l'instruction aussitôt les mêmes parties civiles et le colonel Moussa Tchèbouro camarades ont formé pourvoir contre cet arrêt à son audience du 25 juin 2019 la chambre pénale de la cour suprême de Guinée a rendu l'arrêt numéro 06 pour déclarer le colonel Moussa Tchèbouro déchu de son pourvoir avant de rejeter le pourvoir des parties civiles suivant exploit du 19 septembre 2022 de maître Conso Camara issier de justice près la cour de la paix de Conakry Moussa Tchèbouro Moussa Tchèbouro a été à travers ses conseils cité à comparer le mercredi 28 septembre 2022 à 10 heures devant le tribunal de ses sièges en même temps en application des dispositions des articles 382 à l'énéa 2 et 252 à l'énéa 2 du code de procédure pénale le président a reçu dans les mêmes conditions signification d'une invitation à comparaître en vue d'un interrogatoire préalable par devant monsieur le président que vous êtes le 21 septembre 2022 à 10 heures en raison de la non-présence du capitaine Moussa Tchèbouro au pays et malgré le non-respect des délais de citation en raison de sa situation géographique à l'époque ses conseils ont sollicité et obtenu le renvoi de son interrogatoire préalable par espoir en date du vendredi 23 septembre 2022 du même ucier monsieur Kamara a de nouveau reçu signification d'une invitation à comparaître le 27 septembre par devant vous monsieur le président pour son interrogatoire préalable à la tenue du procès monsieur Moussa Tchèbouro de ses propres frais a payé son billet d'avion sans être contraint pour quitter Ouagadougou rejoindre qu'on a écrit via le Maroc nous avions été désagréablement surpris d'être reçu à l'aéroport et cortégé par le directeur national de l'administration pénitentiaire et non pas par les forces de défense et de sécurité qui en temps normal doivent sécuriser monsieur Moussa Dardis Kamara en raison de ce qu'il a été pour ce pays c'est un ancien chef d'état depuis ce jour j'ai compris la tournure que les choses allaient prendre le président Moussa Dardis a répondu à l'appel de la justice qu'il a réclamé depuis plus d'une décennie je l'ai transporté dans ma voiture jusqu'au tribunal ici en toute discrétion nous avons été reçus par le procureur qui a par courrier numéro 1067 daté du 23 septembre 2022 ordonné l'arrestation et la détention du capitaine Moussa Dardis Kamara et cinq de ses co-accusés depuis il vit dans cette détention arbitraire du fait du parquet jusqu'à nos jours monsieur le président monsieur les assesseurs si nous étions devant la cour pénale internationale nous aurions opté pour le no case en sort ce qui a été employé d'ailleurs par les avocats du président Laurent Bagot qui ont décidé de ne pas plaider parce que l'accusation n'a pu apporter aucune preuve de ses requesitions mais puisque nous ne sommes pas devant la CPI contrairement à ce que croient le ministère public et même la partie civile nous avions décidé quand même de prendre la parole pour anéatir l'accusation et édifier l'opinion sur les tenants et les apportissants de cette procédure cette nébulose doit s'effacer le peuple a besoin davantage de comprendre que ce qu'a dit le ministère public et les partis civils à l'encontre du président Moussa Dades Kamara vont s'écrouler comme un château de cartes parce que contraire à la vérité contraire au droit contre la justice M. le Président je vais à partir de cet instant aborder le premier point dans la discussion dans cette affaire liée à l'irrécevabilité de la constitution de partis civils de certaines personnes morales figurant dans cette procédure je fonde cette irrécevabilité sur les dispositions de l'article 156 du code de procédure pénale je pense à l'entente de cette procédure des confrères avaient posé ce problème le tribunal d'assassayesse avait jugé inopportun la discussion portant sur la recevabilité de constitution de partis civils je pensais que les autres allaient être beaucoup plus malins pour se mettre à jour mais hélas l'article 156 du code de procédure pénale dispose comme sur toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui par ce statut se propose de lutter contre les faits ci-après pour exercer les droits reconnus à la partie civile 1 la violence sexuelle la violence basée sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité de la personne ou destruction dégradation le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale ethnique raciale ou religieuse toutes les formes de maltraitance de l'enfant les crimes de guerre de génocide d'agression ou les crimes contre l'humanité la discrimination des personnes malades handicapées ou vulnérables la délinquance routière les atteintes faites aux animaux et à l'environnement la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants les atteintes aux droits des consommateurs les faits de détournement des données publiques la corruption et infraction assimilées les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'accidents de travail qui sont reprimés par les dispositions pertinentes du code pénal irrelatives pour porter plainte en lieu et place des victimes de ces faits toutefois l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit celui du tuteur ou de son curateur la partie civile peut se consulter à tout moment depuis la saisine du tribunal la constitution de la partie civile peut se faire à tout moment depuis la saisine du tribunal en l'espèce en l'espèce la FIDH l'OGDH la VIPA en plus de n'avoir produit leur statut au dossier n'ont pu rapporter la preuve qui justifie que les victimes leur ont donné accord de se constituer partie civile dans ce dossier c'est pourquoi nous vous demandons monsieur le président de bien vouloir les déclarer irrécevables en leur constitution de partie civile le deuxième point de ma discussion portera sur la prescription des faits délictuels poursuivis tous les faits délictuels poursuivis et je fonde ce moyen sur les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que dispose de l'article 3 alignable 1 et 3 du code de procédure pénale en matière de crime l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis en matière de délit l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis si le période indiquée aux alignables précédents il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite cette action se prescrit qu'après 10 ans révolus en matière de crime 3 ans en matière de délit ou 1 an en matière contraventionnelle à compter du dernier acte à compter du dernier acte dans ce dossier le dernier acte qui a été posé à l'instruction préparatoire date du 25 juin 2019 l'arrêt de la Cour suprême est intervenu l'arrêt numéro 6 est intervenu le 25 juin 2019 et les actes préparatoires en vue du jugement de cette affaire ont commencé à être posés à partir du mois de septembre de 2019 2020 le 25 juin 2020 le 25 juin 2021 le 25 juin 2022 les 3 ans font jouer la prescription pour les délits poursuivis c'est pourquoi monsieur le président nous vous prions de bien vouloir constater la prescription pour les faits délicuels tous les faits délicuels poursuivis dans cette affaire avant d'aborder l'accusation je vais sur le 3ème point le 3ème point de la discussion à l'instar de mon beau maître Al-Mami Samori Traoré qui a presque tout dit et bien dit de par sa générosité intellectuelle il ne m'a pratiquement laissé aucun morceau à grignoter mais la répétition ayant toujours sa vertu pédagogique je vais quand même me permettre à ma manière de revenir sur les pertinentes démonstrations qu'il a soulignées ici hier et qui ont mis KO le ministre de la République monsieur le président monsieur l'exerciceur honnêtement très honnêtement quand j'ai entendu certaines choses ici venant des voisins d'en face et des confrères de l'autre côté je me suis à un moment donné posé la question de savoir si nous sommes sortis des mêmes facultés de droit si réellement nous avons appris la même discipline juridique est-ce que c'est réellement le droit romano-germanais qu'on a tous étudié ou alors est-ce qu'on veut dans ce procès construire un droit pénal à l'image des accusés est-ce que on veut à tout prix être tailleur et là j'en parlerai dans cette procédure c'est-à-dire créer la science à l'image des accusés et après faire autrement dans d'autres procédures je me suis à mettre reprise posé ces questions nous avons entendu toutes sortes de démonstrations ascientifiques du droit dans ce dossier mon confrère Samori dans un brillant discours nourri de la doctrine de la jurisprudence des textes de loi et de l'exégèse des textes de loi vous a expliqué en quoi il est impossible d'envisager la réqualification dans cette affaire mais je vais avant d'aborder cette partie vous rappeler quelque chose quand le tribunal a décidé de joindre cette question au fond croyez-moi nous étions tous déçus raison pour laquelle nous n'avons même pas beaucoup réfléchi nous avons exerci l'appel avant que le premier président de la queue d'appel que je salue au passage monsieur Aboulaye Conté ne prenne une ordonnance d'inrecevabilité un doyen m'a interpellé pour dire mais pourquoi vous vous agitez est-ce que vous savez que cette décision est à votre avantage est-ce que vous savez que le tribunal a implicitement rejeté la demande de réqualification est-ce que vous ne savez pas que c'est par sagesse que le tribunal a décidé ainsi après mettre réflexion j'ai fini par donner raison à ce doyen à cet homme expérimenté de notre corporation et je vais vous vous en donner tout à l'heure la démonstration à travers l'impossibilité de réqualification qui pourrait être en violation des droits de la défense monsieur le président le premier obstacle à la déqualification que je vais aborder dans ce dossier c'est les obstacles légaux les obstacles consacrés par la loi la loi de notre pays c'est pas la loi du ministère public ni la loi des partis civils ou des accusés c'est la loi de la Guinée cette loi qui a un caractère général et impersonnel qui doit s'appliquer à tous de la même manière cette loi que le ministère public et les partis civils sont en train de massacrer de tronquer d'interpréter à tort et à travers cette loi que la partie civile les partis civils et le ministère public veulent tailler sur mesure cette loi dit qu'il est impossible en l'état dans cette procédure d'envisager la réqualification je vais parlant des obstacles légaux aborder la source jugée au terme de l'article préliminaire alinéa 4 du code de procédure pénale qui dit ceci toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite et l'article 2 du même texte ajoute ceci je l'ai abordé un peu plus haut l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu la prescription l'amnistie l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée la chose jugée l'article 996 alinéa 1er du code civil donne la définition de la chose jugée l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement il faut que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sous la même cause que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité monsieur le président messieurs les valeureux assesseurs l'organisme qui vous saisit a réglé trois problèmes non-lieu réqualification renvoi non-lieu réqualification renvoi sur le non-lieu le juge a estimé que certains inculpés ne devraient pas être jugés ici même si dans ce dossier le procureur Sidiqi Kamara par sa manie détaillée sous mesure les textes de loi a su enlientir ce non-lieu à l'endroit d'un inculpé à travers un prétendu procès verbal d'audition soit anonymement il a été décidé ainsi le deuxième problème qui a été réglé c'est la réqualification cette question n'est pas nouvelle il est monsieur le président en l'espèce incongru et même déplacé parce que on ne vous respecte plus dans ce prétoire de réclamer une réqualification qu'on avait sollicité et auquel on avait renoncé il est impossible monsieur le président puisque le ministère public qui se moque de nous de suivre ce chemin monsieur le président la question de réqualification est une question de droit ce n'est pas une question de fait c'est une question de droit et je vais tout à l'heure parlant des jurisprudents cités par le ministère public en parler vous dit monsieur le président honorable j'ai ce soeur que cette demande est tout sauf une demande juridique et d'ailleurs je me permets de dire comme les premiers l'ont rappelé que cette démarche traduit la carence du ministère public de rapporter la preuve de faire reprocher au capitaine Moussa de hasard sur le terrain des crimes de droit commun on n'a pas de preuves il serait de jouer ou miser sur la piste des crimes contre l'humanité de la responsabilité de commandement peut-être on verra que ça va marcher ce sera la démarche du ministère public monsieur le président vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa collectif dans laquelle il a sollicité l'inculpation du capitaine Moussa d'Abbis Kamara des faits de responsabilité de commandement des super hiérarchiques et chefs militaires c'est le même ministère public qui a renoncé à sa demande ce ministère public n'a pas égouté de recours contre l'envenance de nos lieux de réqualification et de renvoi en instance comme un appel c'est ce ministère public qui revient encore ici après que le débat a évolué solliciter un retour en arrière je vais monsieur le président rappeler au dossier à la page 20 de réquisition du ministère public les réquisitions définitives du 11 décembre 2017 rappeler ce que c'est le ministère public c'est le même ministère public même si 100 ans après on revient sur ce dossier on parlera du même ministère public les hommes passent mais les institutions vont démarrer c'est le parquet qui me fait face ce parquet qui a dit ceci dans ses réquisitions du 11 décembre 2017 je cite que le dit article n'a-t-il pas espècement créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supports hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 197 du code pénal qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial du 8 février 2010 a uniquement visé les infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 à 195 du code pénal que les comportements antisociaux mis à la charge de Moussa Dadis Kamara et Aboubakar Toumba Diakite tombent normalement dans les considérations de l'article 19 tombent normalement dans les considérations de l'article 19 du code qui dispose la complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal c'est le parquet qui a parlé comme ça ce n'est pas la défense divisée qui a retrouvé son union sacré ce n'est pas non plus la partie civile divisée ce n'est pas le ministère public ou ses accusés qui ont parlé ainsi qui demandent la réqualification qui ont raisonné ainsi de l'instance à la cour suprême monsieur le président honorable des assesseurs les juridictions d'instruction ont observé et de façon scrupuleuse le principe de la légalité des délits et des peines sur lequel je vais revenir tout à l'heure monsieur le président ils ont tranché ils ont tranché en disant qu'au moment des faits cette infraction n'était pas intégrée dans le corpus législatif guinéen au moment des faits c'était impossible d'envisager une poursuite de ces chefs cette question doit être écartée il est donc impossible en l'état de revenir sur une question définitivement tranchée par l'arrêt de la cour suprême les accusés ici présents ont été définitivement jugés des chefs de responsabilité de commandement hiérarchiques et militaires monsieur le président pour accorder de l'intérêt à la question de réqualification posée ici par le ministre du public il y a lieu comme l'a rappelé hier mon valeureux distingué beau confrère confident maître Al-Mamisa Mori Traoré de revenir sur trois considérations qui doivent n'est-ce pas vous inspirer premièrement in abstracto tout est-il permis à n'importe quel stade de la procédure lorsqu'il s'agit de certains accusés est-ce que parce que il s'agit du capitaine Moussa de Nis Kamara que le parquet se permet de tout s'il était en face d'un justiciable ordinaire est-ce qu'il allait se comporter de la sorte évidemment M. le Président que la réponse à cette question naturellement négative conduit inéluctablement au rejet de la demande de réqualification Deuxième chose inconcrète certains accusés sont-ils ou ont-ils moins de droits que d'autres dans ce dossier certains accusés sont-ils plus bénis que les autres le parquet a-t-il des préférences ce qui est le cas puisqu'on a parlé de ces âmes ici prenons comme parole d'évangile les propos d'un accusé et en faire un instrument de poursuite pour retenir à tort les familles et les enfants de leurs épouses M. le Président bien encore ici vous allez répondre par la négative puisque le principe essentiel de l'égalité et au surplus du procès équitable détermine le rejet de la demande en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale que nous avons déjà rappelé cet article qui a la particularité d'internaliser la plupart des principes directeurs de la tenue du procès pénal troisième chose M. le Président l'ampleur des faits jugés les faits soumis à votre appréciation permettent-elles la déconstruction des principes de droit suivant lesquels suivant les acquis autant pour moi l'ampleur des faits soumis à votre appréciation permettent-elles la déconstruction des principes de droit suivant les profits des accusés évidemment la réponse à cette question est aussi négative on va vous en dire pour quelques instants je vous en prie monsieur le Président vous voulez rejoindre le box allez-y merci monsieur le Président je disais sur la troisième considération qui consistait à se poser cette question l'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant le profil des accusés vous allez répondre par la négative monsieur le Président monsieur les assesseurs en conséquence vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara que les affaires jugées y compris par la Cour suprême de Guinée ne sauraient être débattues à nouveau devant le tribunal de ces sièges soutenu si le contraire serait ôté à la plus haute instance judiciaire du pays la souveraineté qu'elle incarne nul ici ne peut ignorer l'importance de la Cour suprême dans la construction de la jurisprudence nous avons souvent la fierté ici comme dans les amphithéâtres de citer un exemple en référence les jurisprudences de la Cour de cassation française mais dans ce prétoire parce que la jurisprudence de la Cour suprême de Guinée n'arrange pas le parquet on est venu vous dire on s'en fout de ce que la Cour suprême a dit on s'en moque on piétille la question qui a été tranchée par la Cour suprême on s'en fout de tout ce qui vient de Guinéan j'ai entendu dans ce débat le ministère public dit qu'il s'en fout du rapport de la commission d'enquête nationale je reviendrai d'ailleurs monsieur le président aller jusqu'à remettre en cause une chose jugée une question de droit jugée par la Cour suprême de Guinée est pour moi irrévérencieux irrespectueux à l'endroit des hauts magistrats qui composent cette juridiction nous savons tous les conditions qu'il faut remplir pour siéger à la Cour suprême pour les magistrats que vous êtes c'est au minimum 15 années pour les avocats que nous sommes c'est au minimum 25 ans d'expérience la Cour suprême n'est pas donnée à n'importe qui et il n'est pas permis à n'importe quel magistrat de terminer sa carrière à la Cour suprême alors si dans ce procès on est venu se moquer des magistrats de cette respectable juridiction je suis en train de me poser la question de l'orientation que le parquet est en train de donner à ce débat monsieur le président il est quand même potentieux et même scandaleux de vous demander de contredire la plus haute instance judiciaire c'est pourquoi monsieur le président honorable assesseur nous sollicitons qu'il vous plaise de déclarer cette question irrécevable parce que définitivement jugé nous avons apporté la démonstration monsieur le président valeurs assesseurs sur la question de l'obstacle des obstacles légaux je vais aborder le deuxième point qui concerne l'application du principe de la légalité des délits et des peines le nom crimine ne la prenait sinlégué le principe de la légalité des délits et des peines aussi appelé principe de la légalité criminelle est un principe fondamental du droit pénal c'est aussi et surtout un principe de valeur constitutionnelle toutes les constitutions de la Guinée de l'indépendance jusqu'à nos jours ont consacré ce principe tous les instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a souscrit ont consacré ce principe le pacte international relatif aux droits civils et politiques la convention des nations unies la chaire des nations unie autant pour moi sur le droit de l'homme plusieurs instruments juridiques que je vais me permettre d'aborder le moment venu ont consacré le principe de la légalité des délits et des peines ce principe veut dire quoi monsieur le président il faut en parler parce que le public qui est venu assister à ce débat ceux qui nous suivent en dehors de ce prétoire ont besoin d'être édifiés on ne doit pas finir ce procès en leur laissant avec cette nebulose cette confusion que le parquet et le parti civil sont en train d'entretenir ce principe interdit bien sûr au juge d'inventer une infraction ou d'en éteindre son application dans notre droit positif ce principe est consacré à l'article 5 de la loi L bar 2016 bar 059 du 26 octobre 2016 portant code pénal cet article dispose comme su nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi c'est vrai que la Guinée a signé et ratifié le statut de Rome bien avant les événements du 28 septembre 2009 mais c'est aussi une vérité et c'est incontestable qu'avant le 28 septembre 2009 la Guinée n'avait pas pris des dispositions pour internaliser les infractions contenues dans ce statut dans le corpus législatif qu'il y a ce qui fait que l'entrée en vigueur de ce statut n'impliquait que l'engagement de la Guinée au niveau international en français facile ça veut dire que le crime relevant de la compétence de cette juridiction commis en Guinée pouvait être déféré devant cette juridiction sans aucun obstacle ça veut dire en français facile que la Guinée était temie dans le cadre du traitement des dossiers pendant devant cette juridiction d'apporter sa coopération judiciaire c'est ce que ça veut dire monsieur le président mais ça ne veut pas dire contrairement à ce que j'ai entendu ici et j'ai l'occasion de revenir qu'il ait permis à votre tribunal d'appliquer directement dans ce dossier le statut de ronde c'est impossible monsieur le président nous savons tous et c'est bien constant dans ce dossier que ce n'est que sept ans après le fait qu'on a adopté le nouveau code pénal qu'on veut n'est-ce pas fait rétroagir dans cette procédure c'est du vrai Renaud dans le droit c'est faire le vrai messie dans la procédure pénale en pensant qu'on peut rembourser la pyramide on peut faire fi aux considérations scientifiques qui doivent guider la conduite de tout le monde ici pour faire porter la responsabilité des crimes à un homme qui ne mérite pas monsieur le président je l'ai rappelé ici car la question a été posée pour dire à nos voisins d'en face que le code pénal du 26 octobre du 26 octobre 2016 est une loi de fond ce n'est pas une loi de procédure maître c'est-à-dire l'ancienne mon brillant et talentueux professeur du code de procédure pénale me l'a enseigné les lois de procédure sont d'application immédiate mais les lois de fonds il est important de rappeler qu'on ne doit pas faire le tailleur lors du procès de Ahmed Kante procès au cours duquel j'ai découvert maître Dina Sampil dans son élégance dans son art oratoire il a rappelé maître Aboulaye Ouadj qui a été un de leurs formateurs à Cheikh Anta Diop qui pendant la dernière année de fac leur a dit que vous serez catégorisé en deux groupes un groupe sera constitué des juristes d'ailleurs c'est-à-dire ceux-là qui interprètent la loi ou l'appliquent en fonction des judiciaires ou ceux qui le font face et les juristes pour qui font application de la loi à travers la science à travers les règles objectifs à travers les principes qui ne tiennent pas compte de la cour de la tête ou de l'appartenance communautariste ou quoi que ce soit de la personne ou du justiciable en face il reste scientifique dans ce dossier nous avons affaire avec des tailleurs du côté des partis civils on taille sur mesure du côté du ministère public on est en train de tailler le droit pénal sur mesure monsieur le président et je pense que le tribunal ne succombera pas à ces pièges monsieur le président l'article 6 du code pénal loi de fond vous dit ceci son seul punissable les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis c'est le code qu'ils sont en train d'évoquer qui parle comme ça son seul punissable les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ne peuvent être prononcés que les peines légalement applicables à la date de la décision toutefois les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en feu de réjugé lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ici on nous enseigne dans le code pénal que les infractions qui n'étaient pas en vigueur à son entrée en vigueur ne peuvent pas n'est-ce pas être poursuivies sous la base de ce code mais on vous dit en même temps que si la loi nouvelle a prévu des peines douces on peut n'est-ce pas appliquer la nouvelle loi mais ce n'est pas dans le cas d'espèce ce n'est pas le cas d'espèce ce n'est pas le cas d'espèce on vous parle on vous parle ici de responsabilité de commandement de supérieurs hiérarchiques ou chefs militaires de crimes contre l'humanité est-ce que ces infractions étaient incriminées dans la loi du 31 décembre 1998 la seule code pénale non j'ai entendu ici le procureur Sidi Kyi dans ses oeuvres en train de vous dire qu'au nom de ce principe on peut invoquer l'application du nouveau code pénal nous n'en voulons pas monsieur le procureur l'article 7 du même code à jour ceci sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur sont applicables immédiatement les exceptions les lois de compétence et d'organisation judiciaire tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance nous n'avons pas à faire avec une loi de compétence ou d'organisation judiciaire quand on parle de crimes contre l'humanité ou de responsabilité de commandement non les lois fixant les modalités et les formes de poursuite ce n'est pas non plus le cas les lois relatives au régime d'indécution et d'application des peines ce n'est pas le cas toutefois lorsque les lois relatives au régime d'indécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis pour son évent à leur entrée en vigueur encore une fois ce n'est pas le cas nous savons quand même à l'entente de cette procédure ou bien avant à l'initiative du garde des Sceaux plusieurs lois ont été votées dans le cadre du jugement de cette affaire mais nulle part on a consacré une norme qui fait échec à l'application du principe de l'égalité des délits et des peines M. le Président l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle incrimination fut-elle imprescriptible ne permet pas de poursuivre de manière trop active sous la base du code pénal de 2016 les faits commis sept ans auparavant ce n'est pas possible en clair et je l'ai dit je l'ai hérité les infractions réclamées par le ministère public n'étant pas incriminées à l'époque des faits cette demande de réqualification doit être purement et simplement rejetée M. le Président à ce propos même si on veut se moquer de ces grands magistrats qui ont dit le droit et qui sont à respecter l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry alors présidée par cette grande dame de la justice Mme Irène Marie Marie a dit malice Cet arrêt nous a enseigné ceci je cite la réqualification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de l'égalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 et 8 du code pénal en d'occu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que le fait poursuivi corresponde à l'élément légal vous le verrez à la page 12 de cet arrêt M. le Président le même raisonnement a été repris par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 de la Cour suprême de Guinée en ce terme je cite considérant que les crimes commis au stade ont été sous l'empire de la loi L-98 barze 36 et 37 du 31 décembre 1998 toutes portant code pénal et code de procédure pénale mais considérant que les demandeurs quant à eux reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L-0 et barze 26 26 barze 059 du 26 octobre 2016 portant code pénal en vertu à ses articles 195 et 194 et 195 qu'au moment des faits la dite loi n'existait pas dans la législation guinéenne ça c'est de la cour d'appel qui parle ainsi du issu que le moyen la cour sousprême pour moi du issu que le moyen sera rejeté dans sa première branche vous liriez la page 14 de l'arrêt de la cour suprême qui a clôt l'institution préparatoire dans cette affaire c'est le président comme je le disais tout à l'heure il s'agit des juridictions il s'agit des arrêts rendus par les juridictions y compris celles qui sont chargées de l'uniformisation ou de l'unité jurisprudentielle dans l'interprétation de la loi nous devrions être fiers d'enseigner ces arrêts dans les amphithéâtres et monsieur le président je le dirai dans mes conclusions chacun ici sera en tout cas chaque acteur sera aussi scientifiquement jugé en dehors de ce prétoire le statut de Rome qu'on veut à tout prix faire appliquer dans ce procès ce statut même consacre le principe de la légalité des délits et des peines pourquoi voulez-vous à tout prix à tout bout des champs changer les règles du jeu pendant que nous avons dépassé cette étape pourquoi monsieur le représentant du ministère public conséquent conséquent la pertinence ou l'impertinence en l'état de cette procédure de la question de réqualification monsieur le président ou le conseiller dépend de la position du tribunal sur la question de savoir si les arrêts de la cour d'appel et au surplus de la cour suprême ont vocation à produire des effets juridiques auxquels même ce tribunal doit se soumettre monsieur le président nous avions interjeté appel contre le jugement qui a joué la question au fond nous sommes partis à la cour d'appel qui a rendu une ordonnance à travers son président tous les partis se sont pris à cette décision et cette décision s'est imposée à votre tribunal pourquoi on veut remettre en cause dans ce procès une question de droit déjà rendue par une juridiction supérieure si le tribunal considère que les arrêts rendus par la cour d'appel et la cour suprême ne lui sont pas opposables sur des questions qu'elles ont définitivement évacuées alors la question de la réqualification pourra probablement encore être considérée comme digne d'intérêt à l'état monsieur le président seulement dans l'hypothèse dans cette hypothèse encore faudra-t-il que le tribunal encore faudra-t-il au tribunal de trouver les fondements juridiques d'une telle posture c'est qui pour nous est loin d'être le cas si inversement le tribunal considère la raison puisque cela est conforme le droit qu'il a pour mission de dire que les arrêts de la cour suprême produisent les effets que le tribunal ne serait ignoré dans leurs activités judiciaires la question de la réqualification déjà réglée quoi qu'étrangement soulevée par les maïstras qui nous font face nos voisins d'en face deviendra monsieur le président sans j'obser dans cette procédure par ailleurs monsieur le président monsieur le geste le principe de la légalité des délits de peine est aussi reconnu à l'article 12 de la charte de la transition du verset septembre 2021 qui dispose comme suit nul ne peut être arrêté inculpé ni détenu que dans les cas par la loi promulguée entièrement à la commission de l'infraction qu'elle reprime les arrestations et détention arbitraires sont interdites par la loi monsieur le président la constitution de la transition a repris ce principe si le parquet veut faire un procès transitoire il ne doit pas quand même se débarrasser de cette norme posée par le président de la transition le 27 septembre 2021 ce n'est pas parce que nous sommes en transition que vous allez mettre entre parenthèses les principes ce n'est pas parce que vous êtes habité par des idées inavouées qui n'ont rien du droit que vous allez faire échec à l'application de la loi monsieur le président je vais aborder à présent l'insécurité juridique qu'il faut souligner relativement à cette question au centre de cet abus de procédure ingressé par le ministère public qui paraît banal sur le président se trouve un principe essentiel dans l'administration de la justice je veux parler de la question de la sécurité juridique c'est important d'en parler la sécurité juridique est une norme supranationale qui constitue un frein contre l'arbitre du juge monsieur le président cette question de sécurité juridique est d'une importance telle qu'elle a été déterminée et déterminante elle est consacrée à l'article 6 de la Charte africaine des droits du monde et des peuples l'exigence de la prévisibilité de la loi dans son application de façon à remplir le critère de l'égalité sans lequel l'accusé est exposé à l'abitre il y est posé monsieur le président il résulte donc de cette considération que le tribunal a le choix entre sauvegarder dans l'égalité de sa fonction judiciaire un principe essentiel du droit la sécurité juridique ou promouvoir par l'effet de l'acceptation de l'acceptation de l'économie abusive de réqualification ce qui nous conduirait à l'arbitraire monsieur le président un tribunal qui néglige les impératifs de la sécurité juridique conduit à l'arbitraire or alors que la sécurité juridique est une des finalités essentielles que tout tribunal ne serait ignoré le tribunal ne revendiquerait la promotion de l'arbitraire comme finalité légitime j'espère que vous ne pas ce tribunal qui fera la promotion de l'arbitraire monsieur le président le tribunal doit recadrer le ministère public dans ses excès on ne doit pas à tout moment et à souhait selon ses humeurs manipuler le tribunal vous aviez à travers un réquisitoire supplétif sollicité de nouvelles inculpations en suce du réquisitoire introductif vous l'avez obtenu vous aviez encore dans vos réquisitions définitives écarter ce que vous avez réclamé et obtenu vous l'avez obtenu vous n'avez pas fait de recours bien le contraire en instance en appel comme à la Cour suprême vous êtes restés fidèles à ce que vous aviez enfin demandé et obtenu parce qu'on est devant le tribunal parce que vous êtes en désespoir de cause parce que vous êtes en difficulté parce que vous voyez se dessiner au bout du fil l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dades Kamara que vous décidez de changer de fusil d'épaule pour instrumentaliser manipuler à souhait le tribunal monsieur le président honoreux j'assesseur je suis certain que vous allez vous confirmer à l'ordonnance qui vous a saisi et débouter purement et simplement le ministère public remorqué qui a remorqué autant pour moi le parti civil dans sa demande de réqualification parlant toujours des obstacles à la réqualification monsieur le président distingué les assesseurs je vais aborder après les obstacles légaux le deuxième obstacle qui est lié au respect des droits de la défense que mes premiers défenseurs ont déjà dit et bien dit on pense dans ce procès et j'ai entendu ici je me permets de l'indexer parce qu'il faut appeler les choses par le nom le procureur se dit qu'il parlait des choses qui fâchent nous n'avons pas peur je dois le dire d'aborder si c'était juridiquement fondé les nouvelles infractions réclamées nous sommes suffisamment outillés blindés convaincus rassurés de déconstruire cette nouvelle qualification si réellement il le fallait nous n'avons nullement peur mais nous ne sommes pas de terre nous sommes des juristes prudents la défense est constituée ainsi nous cherchons à convaincre par la science et non à tailler des lois sur mesure c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord d'aller sur ce terrain sinon des arguments nous n'en manquons pas nous en avons en abondance en excès d'ailleurs nous sommes même prêts à en experter s'il le faut monsieur le président monsieur le président en droit pénal ce sont des règles strictes qui sont d'interprétation rigide on ne philosophe pas en droit pénal on ne tâtonne pas en droit pénal c'est la précision en droit pénal tout est encadré en droit pénal tout est fait pour éviter l'arbitré en droit pénal tout est aménagé pour contrecarrer les abus de procédure en droit pénal vous ne pourrez pas manipuler ce tribunal monsieur le représentant du ministère public en n'acceptant ce n'est même pas un acceptant parce que c'est un principe qui s'impose à nous tous en reconnaissant que c'est une règle qui vous permet de réqualifier je me permets cependant de rappeler que ce pouvoir est bien encadré on ne peut pas réqualifier n'importe comment et à n'importe quel moment il y a des préalables à la réqualification il y a des obligations qui s'imposent au juge quand il décide d'aller sur le terrain de la réqualification mais je le disais tout à l'heure que nous avons compris à travers la décision que vous aviez rendue sur la demande de réqualification que cette demande en réalité a été implicitement rejetée la liberté de réqualification dont vous êtes investi monsieur le président monsieur le jassassor est bien encadrée parce que le juge pénal que vous êtes doit respecter les droits de la défense en cas d'appréhension de faits non visés par l'acte de poursuite et respecter le principe de la saison in rem in personnal maître à l'amé samori traoré vous avez déjà dit que ce sont les mêmes faits matérielles qui sont là il n'y a aucune modification ce sont les mêmes faits qui ont été jugés à l'instruction préparatoire de Dixine en passant par la cour d'appel de Conakry jusqu'à la cour suprême qui sont soumis à votre appréciation il n'y a aucun élément nouveau aucun monsieur le président l'acte préliminaire du code de procédure pénale et je me permettrai de revenir a aussi consacré ce qu'on appelle la contradiction et dans ce dossier abordant cette question je m'avais vous dit que d'une manière générale l'exigence du respect du principe contradictoire impose monsieur le président le respect de cette implication en cas de réqualification de fait on le sait la juridiction de jugement n'est pas tenu par les faits tels qu'ils ont été qualifiés par l'acte de Dixine et les juges doivent nous le savons tous réciter ou faire leur qualification juridique nous le savons mais lorsque la question est définitivement évacuée vous ne pouvez pas même que la question n'était pas définitivement évacuée et que vous prêtez à cet exercice nous sommes appelés un passage de nos propres réquisitions aux fins de réqualification eux-mêmes savent qu'on ne peut pas le faire sans provoquer sans mettre en demeure les accueillir ici de se défendre maîtres Mme Ammanou Samouri et Mme Jamoussa Sovogi ont nourri cette question avec des jurisprudences abondantes de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation française dans le droit productif français la nécessité ou l'obligation de mettre en demeure les personnes mises en cause en prélude à une réqualification n'est pas consacrée d'un homme national non c'est en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et cette convention à travers l'article 6 consacre ce qu'on appelle le droit à un procès juste et équitable ce principe est non seulement consacré à l'article 7 la charte africaine des droits de l'homme et des peuples mais aussi à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques Monsieur le Président on vous a rappelé l'arrêt du 25 mars 1999 l'arrêt Pellissier et Sassi contre la France rendu par la Cour européenne des droits de l'homme on vous a aussi rappelé un autre arrêt rendu contre la France le 19 décembre 2006 par la Cour européenne des droits de l'homme Monsieur le Président le principe du contradictoire est ainsi garanti aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité aucun aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs de la responsabilité de commandement de supérieurs hiérarchiques et chefs militaires ce n'est pas au prononcé de vos décisions qui vont être subiées autrement sur les infractions qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été débattues ici ce n'est pas par effet de surprise ce n'est pas possible eux-mêmes le savent je pensais Monsieur le Président honorable j'assesseur qu'à un moment ce parquet allait comprendre capituler renoncer à cette demande de réqualification parce qu'il sait qu'à ce stade de la procédure il est impossible juridiquement parlant d'envisager la réqualification en tout cas si c'est le droit qui doit se dire dans ce prétoire si c'est le droit qui doit être dit c'est impossible Monsieur le Président Samoury a rappelé une abondance de jurisprudence en parlant des erreurs rendues par la Cour de la Carte Française je serais très heureux de citer des erreurs rendus par la Cour suprême de Guinée mais on n'en a pas en abondance le pauvre qui existe dans ce dossier je suis fier de le rappeler nous avons pratiquement les mêmes textes nous exploitons les mêmes documents nous lisons les mêmes livres nous étudions en s'inspirant en s'inspirant des documents français ce n'est pas un complexe de nous dire de se référer à la jurisprudence française parce que au moins là-bas il nous inspire et M. le Président c'est tout le monde entier qui vous regarde j'aurai l'occasion de revenir ce procès c'est un des grands événements du siècle la décision à intervenir sera commentée elle sera enseignée dans des universités en Guinée comme ailleurs si c'est une décision qui sera inspirée du droit ça sera votre honneur ça sera à l'honneur de la communauté scientifique guinéenne ça sera à l'honneur des universités dans lesquelles vous aviez étudié je pense que tous ici sans exception nous sommes tous fruits de l'université guinéenne je ne parle pas de ceux qui ont fait des études post-universitaires en dehors de ce pays même eux ont fini leur année de maîtrise ici avant d'aller approfondir ailleurs l'université guinéenne ne sera pas fière de l'impertinence de l'arrêt qui sera prononcé par votre juridiction vous devez rester collé à la science au droit monsieur le président je me permets de ne pas rappeler cette pertinence jurisprudence rappelée ici par mon brillant et talentueux confrère je vais simplement parler d'un arrêt qui m'a intéressé d'un arrêt qui a été rendu le 16 mai 2007 par la chambre criminelle de la cour de cassation française dans cette affaire un prévenu avait été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public sur une personne chargée d'une mission de service public et je me permets de répéter sur une personne chargée d'une mission de service public ce prévenu a été condamné par le premier juge sous cette qualification la cour d'appel de réun par un arrêt en date du 5 octobre 2006 l'a toutefois déclaré coupable non pas de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur un agent chargé d'une mission de service public mais sur un agent exerçant les fonctions de gardiennage ou de surveillance d'un immeuble à usage d'habitation ce qui constituait une circonstance agravante le prévenu s'est prouvé en cassation et il a fait valoir devant la cour de cassation française en qualifiant l'effet sans le mettre en demeure de préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ou retenue la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et de garantie des droits de l'homme qui équivaut chez nous à l'article 14 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 7 si je me trompe l'article 14 n'est pas international relatif aux droits civils et politiques et autant pour moi 14 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples donc la cour dans son arrêt rendue le 16 mai 2016 a cassé et annulé l'arrêt attaqué la cour a retenu que s'il appartient aux juges répressifs de reciter au fait dont ils sont saisis leur véritable qualification c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification en visage et la cour a retenu que la cour d'appel de l'homme a violé ce principe en n'invitant pas le prévenu à se défendre sur cette nouvelle qualification l'arrêt du 8 mars 2017 rendu par la cour de cassation française je parle de l'arrêt numéro 15 82 657 a également abondé dans le même sens monsieur le président monsieur le président la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et présenter l'équilibre des droits des partis ce sont les premiers mots du code de procédure pénale la première phrase écrite dans notre code de procédure pénale est celle que je viens de rappeler et au thème de l'article préliminaire à l'ignée 8 du code de procédure pénale il est dit ceci toute personne a le droit d'être informé des charges retenues contre elle et d'être assisté d'un défenseur dès son interpellation ou sa détention monsieur le président ces dispositions légales nous enseignent ici que la réqualification des faits doit satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable garantie tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples monsieur le président aller dans le sens de la réqualification serait violer le droit à un procès équitable serait violer le principe du contradictoire qui s'impose à vous monsieur le président serait surprendre les accusés dans leurs droits les droits de la défense le tribunal monsieur le président est donc prié de rejeter cette demande comme malfonné je vais monsieur le président toujours sous les obstacles à la réqualification aborder à présent l'impossible application directe du statut de l'homme par le tribunal de ses sièges mon jeune frère ami et frère maître Gilbert Ton Camara ayant accepté que le principe de la légalité des télés et des peines peut jouer en l'espèce étant convaincu qu'on ne peut pas invoquer l'application du code pénal de 2016 adopté sept ans après le fait vous a dans un tâtonnement inédit si par extraordinaire comme il le disait soutenu ici l'application directe du statut de Rome il vous a dit que vous êtes investi du droit d'appliquer directement les incriminations contenues dans le statut de Rome et même les peines prévues dans ce document dans cet instrument juridique international important parlant de cela monsieur le président honorables assesseurs je veux partager avec vous les travaux d'un juriste talentueux malgré son jeune âge il est doué d'une intelligence d'une subtilité que la magistrature guinéenne a la chance de l'accueil voici l'une des étoiles montantes il fait partie de cette génération qui qui inspire espoir pour la justice guinéenne puisqu'elle est à terre de par la médiocrité de certains de ses membres il fait partie de ceux qui vont un jour faire de notre justice une lumière une référence qui va rassurer tant le peuple de Guinée que les investisseurs je vais citer le jeune Namori Fofana dont je suis fier de citer ici je suis même fier de dire que j'ai été un de ses formateurs à l'université et il fait honneur à cette profession il fait également honneur à celui qui a été son encadreur en cabinet celui qui l'a aussi assisté dans l'enseignement de ses cours à l'université je vais citer maître l'enseigné Silla je vais partager avec vous ce qu'il a écrit et qui a été d'ailleurs largement commenté dans la presse et qui doit monsieur le président vous intéresser parce que chez nous la culture de la production scientifique est très rare même ceux qui ont fait des études post-universitaires les docteurs ne produisent pas pourtant quand on est docteur on est quand même voué on est voué à produire il fait partie des rares qui se prononcent scientifiquement parlant sur des questions qui défaillent la chronique c'est un jeune encouragé il a dit ceci le statut de Rome ratifié par la Guinée en 2003 peut-elle directement s'appliquer au fait commis en 2009 sans avoir besoin de l'acte d'internalisation qui n'est intervenu qu'en 2016 autrement dit à partir de quel moment le statut de Rome a une force obligatoire dans l'ordre juridique interne guinéen est-ce qu'à compter de sa ratification en 2003 ou de son incorporation dans le code pénal en 2016 voici comment il a posé le problème juridique et il a apporté des solutions monsieur le président en se fondant sur l'article 77 du statut de Rome qui dispose comme suit sous réserve de l'article 110 la cour je dis bien la cour que le parquet de peines sont stylés pour souligner ça la cour pour prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent statut l'une des peines suivantes une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au moins ou plus une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la soutien son personnel du condamné le justifie la peine d'emprisonnement à peine d'emprisonnement la cour soulignez bien chers voisins la cour peut ajouter une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve la confiscation des profits bien et avoir tiré directement ou indirectement du crime sans préjudice des droits de tiers de bonne foi il a commenté cela en disant ceci deux enseignements essentiels peuvent être tirés de cette disposition premièrement cet article l'article 77 ne prévoit pas de sanctions applicables par les états c'est clair et il dit en stipulant deux fois la cour peut c'est pourquoi j'ai demandé à nos voisins d'en face de souligner noir sur blanc en stipulant deux fois que la cour peut il laisse comprendre que ces peines sont prévues pour être appliquées par la cour elle-même et non par la juridiction des états partis ou du moins en dehors de toute internalisation deuxièmement deuxièmement il souligne que l'amende prévue au point deux confort cette position puisqu'elle est fixée selon les critères de règlement de procédure et des preuves de la cour comment pouvez-vous demander l'application directe des incriminations prévues dans le statut de rhum alors que l'application de ces peines là s'effectue selon le règlement de procédure de la cour qui ne s'applique pas à votre tribunal c'est impossible on peut alors être tenté disait monsieur Fofana de croire que les peines prévues monsieur le président à sa disposition ne s'applique que dans l'hypothèse d'internalisation faute de quoi il reviendra seul à la CPI de les appliquer dans l'ordre juridique international seul nous ne sommes pas devant la CPI nous ne sommes pas en train de juger non plus des infractions relevant de la compétence de la CPI nous aurons l'occasion de répondre à ceux-là qui pensent qu'il faut nécessairement juger sous l'ombre des crimes contre l'humanité parce qu'ils ont reçu des formations il faut montrer à ces formateurs qu'on a bien assimilé le coup il faut faire plaisir à la CPI il faut les encourager il faut chercher à avoir des promotions au niveau de la CPI M. le Président le jeune Namourie vous invite à vous intéresser à l'article 80 du statut de Rome qui dispose comme sûr rien dans le Président le chapitre n'affecte l'application par les états des peines que prévoit le droit interne rien dans le Président le statut n'affecte l'application par les états des peines que prévoit le droit interne ni l'application du droit des états qui ne prévoit pas les peines prévues dans le Président chapitre on n'a pas besoin de fréquenter les facultés de droit pour comprendre ce qu'on veut dire ici je peux même dire qu'on n'a pas besoin de fréquenter le collège ou le lycée pour comprendre ce que ça veut dire le droit a sa particularité d'être simple concis clair et accessible il faut se rendre aveugle pour ne pas comprendre l'exigèse de ce texte il faut refuser de comprendre pour ne pas comprendre n'est-ce pas monsieur le Président c'est qu'issue dans un premier temps quand on dit rien dans le Président chapitre n'affecte l'application par les états des peines que prévoit le droit interne vous serez d'accord avec la défense du capitaine Moussa découlé c'est le Président que ce statut donne la liberté aux états de faire cohabiter les peines prévues à l'article 77 du statut et d'autres types de peines dans le droit sainte terme en d'autres termes souligne Namori le statut n'interdit pas aux états partis de prévoir d'autres sanctions qui viendront s'ajouter à celles prévues dans le statut et transposées dans le droit interne De ce moment M. le Président quand on dit ni l'application du droit des états qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre cela veut simplement dire que certains états bien que partis au traité peuvent se passer de ce qui est prévu comme sanction consignée à l'article 77 du traité dans leurs ordres juridiques internes en prévoyant des sanctions qui leur sont propres Il ressort clairement M. le Président que la disposition de l'article 80 peut être complétée ou substituée par les états Et c'est dans ce contexte que nous étions quand les infractions ont été commises le 28 septembre et les jours suivants M. le Président M. les achesseurs en précisant en précisant également ceci de ce que je viens de lire je rappelle des états qui ne prévoient pas ça veut dire il ressort clairement de ce texte que les états doivent prévoir quelque chose pour rendre le traité applicable une sorte d'adaptation doit-je le dire M. le Président ils peuvent reconduire les peines prévues dans le traité les compléter ou les suppriter purement et simplement à ce sujet il convient de rappeler une grande dame universitaire du nom de Bérangère Taxil qui est professeur de droit international à l'université d'Angers chercheur au Cerdin Paris 1 Panthéon Sorbonne qui a dit ceci enfin le droit international avec le statut de la CPI est actuellement le meilleur exemple d'intégration limitée il s'agit là d'un traité à portée universelle ressent très politique impliquant de très nombreuses réformes du droit pénal matériel et procédural au sein de la plupart des états l'ayant ratifié étroitement lié aux conventions humanitaires il pénalise les violations de celles-ci entre adhésion tardive et transposition partielle c'est néanmoins le domaine le plus marquant de l'internalisation du droit interne que ce soit en France au Royaume Unis en Allemagne en Italie au Canada plusieurs lois d'adaptation ont été jugées nécessaires par chaque état elles reprennent en redéfinissant les normes matérielles contenues dans le traité les incriminations diffèrent notamment au Royaume Unis fin de citation En conclusion Monsieur le Président de ces travaux nous pouvons sans doute retenir que la réqualification à laquelle s'accroche à tort et de manière abusive le ministère public n'est que la traduction de l'acharnement à pouvoir définir la culpabilité de l'accuser après le fait alors qu'aucun élément du dossier ne lui permet d'en établir Et à ce propos il convient de se souvenir de ces fortes paroles d'Ortolan un célèbre doctriné qui a dit ceci La puissance répressive partie essentielle de la souveraineté interne n'est pas objet de négociation internationale Chaque peuple quand il punit sur son territoire tient son droit de lui-même et non d'aucune convention diplomatique quelconque avec une autre puissance Il punit et ne peut punir que par le fait à lui-même est coupable selon la morale et selon ses lois et qu'en outre il a un intérêt direct un intérêt propre à ce que l'auteur ne reste pas impuni vouloir subordonner le droit de poursuite à l'existence d'une convention diplomatique c'est donc vouloir amoindrir la souveraineté nationale c'est en outre vouloir faire considérer la punition comme un service rendu à une puissance étrangère tandis qu'elle ne peut être basée que sur la justice et sur la nécessité sociale de l'état même qui punit chaque état exerce ses droits non pour rendre service à autrui mais pour garantir pour se garantir lui-même Monsieur le Président tenant compte de toutes ses considérations vous allez rejeter cette demande de réqualification dans ce procès on est allé chercher des jurisprudences aux Etats-Unis mais dès la première année de droit on nous apprend au moins à faire le distinguo entre les différents systèmes juridiques tous les Etats ne sont pas gouvernés par le même système juridique peut-être que nous n'avons pas fait la même faculté que le parquet et la partie civile mais je pense qu'on nous a enseigné au moins que le système dans lequel nous sommes qui est hérité de la France c'est le système romano-germanique et que le système américain c'est le système anglo-saxon c'est pas le même système pourquoi vous laissez la jurisprudence de la Cour suprême de Guinée pour aller chercher une jurisprudence de la Cour suprême américaine pourquoi vous voulez mélanger les choses vous voulez embrouiller le tribunal j'ai espoir que le tribunal est serein comme maison inachevée et qu'il ne va pas se laisser embrouiller par ses abus de procédure on vous a parlé de l'arrêt Sénabré de l'arrêt du jugement barbie de l'arrêt barbie oui mais ce qu'on ne vous dit pas c'est que ce ne sont pas les mêmes données et ce qu'il demande d'ailleurs n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans ce dossier Mersamori vous a rappelé ce qui s'est passé n'est-ce pas dans l'affaire Sénabré où des arrêts de la Cour de justice de la CDAO sont intervenus pour anéantir des normes qui avaient été adoptées en prelude à son jugement il a fallu un mandat de l'Union africaine pour que ce top 5 soit levé est-ce que le cas non idem que pour le dossier barbie dans tous les cas dans ce dossier il ne dit nulle part qu'il y a eu un arrêt rendu par une course près de ce pays qui a définitivement une question de droit notamment la question de réqualification et que les juridictions qui sont rentrées en condamnation des accusés leur est mis en cause nulle part c'est pourquoi monsieur le président je vais m'abstenir d'épiloguer sur cette partie pour aborder dès à présent l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dadis Kamara le capitaine Moussa Dadis Kamara conformément à l'ordonnance de nos lieux de réqualification et de renvoi devant le tribunal criminel est poursuivie des chefs de complicité de meurtre d'affacinat complicité d'enlèvement de séquestration et de torture complicité de coup blessure et violence volontaire complicité de pillage de marchandises de biens mobiliers et d'incendie d'objets de magasins conteneurs et leurs contenus complicité de vol à main armée complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secoue complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie fait prévu et puni aux articles 19 39 206 208 297 298 303 373 373 381 382 510 514 du code pénal Monsieur le Président Monsieur les gestionnaires au terme de l'article 19 du code pénal « La complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux Poursuvant le même code précise en son article 20 ceci « Sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit ceux qui par don promesse abus d'autorité ou abus de pouvoir machination ou artifice provoque ce fait ou donne les instructions pour le commettre ceux qui procurent des armes des instruments ou autres moyens qui servent à l'action chachant qui doivent y servir ceux qui en pleine connaissance de code aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui la préparent la facilitation ou la consomme sans préjudice des peines prévues par les articles par les textes spéciaux ceux qui connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs indécent des violences contre la paix publique ou des attentes aux personnes ou aux biens leur fournissent habituellement logements lieu de retraite ou réunion Monsieur le Président abordant chez chef d'accusation je vais m'intéresser à ce que l'ordonnance de nos lieux partiels de réqualification et de renvoi qui vous saisit à articuler contre le Président Moussa Dardis Kamara je vais également m'intéresser aux plaidoiries des confrères de la partie civile et aux réquisitions du ministère public pour vous dire que dans ce dossier on ne saurait n'est-ce pas entrer en condamnation à l'encontre du capitaine Moussa Dardis Kamara des chefs de complicité Monsieur le Président sous l'ordonnance qui vous saisit vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dardis Kamara il y a des contre-vérités intolérables qui y sont contenues qui ne sont basées sur aucun élément de dossier pour quelqu'un qui lit cette ordonnance sans avoir accès aux éléments du dossier vous serez tenté de dire mais ce n'est pas la peine le capitaine Moussa Dardis ne peut pas s'en sortir regardez ce qu'il a écrit mais ce n'est pas possible mais vous allez tout à l'heure comprendre que contrairement à ce que cette ordonnance a dit et ce qui a été discuté ici il y a un grand dossier tout un dossier et on se pose même la question si réellement cette instruction concerne effectivement le capitaine Moussa Dardis Kamara si nous parlons effectivement du même dossier c'est le Président j'ai relevé dans l'ordonnance de l'envoi ceci je cite en prélude à la manifestation il a été distribué plusieurs armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Caléa pour empêcher ou au cas échéant reprimer la manifestation je pose simplement la question suivante qui a vu le capitaine Moussa Dardis Kamara en train de distribuer des armes aux miliciens de Caléa nous avons fait une année et demie de procédures ici ni la partie civile ni le ministère public ni même la défense divisée qui a retrouvé son union sacrée lors de la question de la qualification cette défense qui a compris que le ministère public veut exploiter sa division pour nourrir son accusation personne n'a pu rapporter la preuve de qui a vu le capitaine en train de distribuer des armes à qui que ce soit qui a vu le capitaine en train d'organiser l'infiltration des miliciens à Caléa au stade j'aurai l'occasion de revenir sur cette question de Caléa et sur la question de régiment j'aurai l'occasion personne monsieur le président et aucun élément du dossier ne justifie une telle affirmation et pour plus tard l'organisme dit ceci c'est ainsi qu'il a alerté Abouak Diakite Ditumba et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donner des instructions pour aller mater les manifestants monsieur le président c'est vrai que le commandant Abouak Diakite lors de son passage ici a tenu ce propos mon beau Samori vous a dit ce que c'est ou quelle est la valeur juridique qu'il faut attacher à ce type de propos j'aurai l'occasion du revenu Tumba en prononçant ce mot en imputant ce discours au capitaine a pris pour témoin Escobar j'aurai l'occasion de revenir sur la déposition d'Escobar et c'est là où je marquerai davantage ma déception face au ministère public qui a transformé ce que Escobar a dit les vidéos existent elles sont disponibles sur Youtube comme me répondait Abouak Atoum d'Adiakite ici pendant le débat on peut les revisiter et vous comprendrez que le parquet s'était versé dans des contre-vérités Escobar le sobriquet de Mohamed Kondé qui était à l'époque le commandant du salon présent à l'époque des faits au salon du président Moussa Dadis Kamara a n'est-ce pas refuté en disant qu'à aucun moment le capitaine le capitaine Moussa Dadis a tenu ce genre de propos à aucun moment qui d'autre a pu rapporter ici la preuve de l'imputabilité d'une telle affirmation au capitaine Moussa Dadis Kamara personne Moussa Dadis personne Moussa Dadis Moussa Dadis nous savons et c'est le lieu d'ailleurs de rappeler que dans ce dossier certains ont tenté de subordiner des témoignages c'est Escobar n'a pas voulu tout dévoiler mais nous savons qu'il a subi des pressions pour venir soutenir cette affirmation mais ces militaires dignes que vous avez vu ici en face et que nous avons suivi religieusement a déposé avec sincérité en disant que je vais dire ce que j'ai vécu ce que j'ai vu ce que j'ai entendu j'aurai l'occasion de revenir suffisamment sur son témoignage quand je vais me permettre de critiquer les arguments du ministère public Monsieur le Président le Baobab national au début de ce procès avait annoncé en fanfare l'arrivée de Escobar pour dire que le jour où Escobar va comparaître vous allez comprendre la terreur par laquelle le Président Moussa Dardis a gouverné ce pays tout le monde attendait avec impatience la comparution de Monsieur Mohamed Kondé alias Escobar mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris j'y reviendrai parce que c'est très important Monsieur le Président m'intéressant toujours à l'ordonnance de renvoi il a dit ceci attendu que suite aux instructions données lors de différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants Monsieur le Président on parle d'une réunion cette réunion là elle se temie quand qui sont ceux qui étaient présents à cette réunion quels étaient les points à l'ordre du jour où sont les preuves de la tenue de cette réunion ni les partis civils ni le ministère public n'ont pu apporter la démonstration probante vous avez interrogé ici et je le le casse encore de revenir sur ça le général Sano qui était à l'époque de faire le chef d'état-major général des armées tant d'autres chefs militaires sur la tenue de cette réunion tous ont balayé d'un revers de la main la tenue effective de cette réunion et vous ne trouvez pas que dans cette ordonnance il a été quand même insérieux de parler des dirigeants du CNDD alors qu'ici on ne voit pas tous les dirigeants du CNDD si c'était vraiment sérieux cette affirmation mais ce ne sont pas que les 11 accusés qui devraient être là ou les 10 aujourd'hui présents alors si c'était vraiment sérieux si c'était sérieux tous les membres du CNDD peut-être même tous les membres du gouvernement tous les chefs militaires du général ce qu'on attire au chef d'état-major particulier devrait être ici dans le box des accueillers si c'était vraiment sérieux si le parquet également était vraiment sérieux dans sa démarche comme il a fait en prenant pour ses ans les propos du commandant Abba Kato Média Kité pour engager des poursuites contre Jean-Louis et tant d'autres pour demander à ce qu'on puisse reprendre les informations contre le colonel bienvenue mais il aurait fait en disant bon j'ai compris qu'il faut aller sur le terrain de la responsabilité du commandement donc du général secouinat jusqu'au chef d'état-major particulier du président de la république jusqu'au ministre je vous poursuis tous pour responsabilité du commandement pourquoi on ne l'a pas fait pourtant ils ont été pour enfermer ces pauvres pères de famille parce qu'ils sont réputés proches du capitaine Moussa Dadis Kamara vous avez discriminé cette procédure vous avez rasé dans un seul camp comme l'a rappelé mon grand frère Sidiki et le tribunal ne doit pas succomber à votre démarche monsieur le président vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara qu'encore une fois que cette ordonnance est dans la caricature et quand on caricature les faits on ne peut caricaturer que les responsabilités et votre décision ne doit pas être l'émanation d'une caricature à ce stade de la procédure nous ne sommes plus à la phase des charges ou des indices nous sommes à la phase de la certitude on aime souvent le dire qu'en droit pénal quand le juge doute il renvoie mais quand le tribunal doute il relaxe ou acquitte ici on ne parle même pas de doute on parle carrément et simplement d'absence de preuve de l'accusation portée contre le capitaine Moussa Dadis Kamara la même ordonnance poursuit en disant ceci que ces infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables dont le capitaine Moussa Dadis Kamara Aboubaka Toumba Diakite Di Toumba Marcel Glavogui mais où est la preuve des instructions que le capitaine Moussa Dadis a donné où est la preuve même les accusés les 10 accusés ici présents personne tant à l'instruction préparatoire ici à la barre n'a soutenu que c'est le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade encore que ça ne veut pas dire que ceux qui ont été au stade sont responsables d'être une procédure leurs avocats ont apporté la pertinente démonstration mais où est le lien où est le lien où est la preuve de l'instruction ou de l'ordre que le capitaine Moussa Dadis a donné M. le Président à l'ouverture de ce procès j'ai entendu un confrère de la partie civile dit c'était même une consore je me rappelle que nous n'aurions pas accepté la tenue de ce procès si le capitaine n'était pas renvoyé c'est-à-dire on ne cherche pas la vérité mais on cherche la tête d'un homme on cherche la tête d'une personne on ne peut pas rendre justice de cette manière M. le Président là encore vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara qu'aucun élément du dossier aucun élément ici prononcé par un accusé ne corrobore avec ce qu'a dit l'Hormas de Rambois heureusement comme on aime le dire l'instruction définitive c'est là-bas il y a un confrère qui s'est agrippé sur l'interview qu'on a tous fait écouter ici du commandant Abba Katouma Diakite qui a dit je cite on ne peut pas aller comme ça au stade sans autre mais est-ce que dans cette interview il a dit que c'est le capitaine qui m'a dit d'aller au stade lui-même est venu ici devant vous réitérer que ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade il vous a clairement dit que j'étais parti à la recherche du président au stade vous apprécierez cette affirmation on ne peut pas être plus royaliste que le roi Maxal également ne vous a jamais dit qu'il a reçu des instructions du président Moussa Dadis d'aller au stade je ne veux quand même du revenu monsieur le président honorable j'ai ce soeur la même ordonnance attendu que les coups blessés violences volontaires ont été commises par les militaires de la garde présidentielle gendarmes des services spéciaux et militiaux du centre de Calais monsieur le président c'est vrai que la charge présidentielle est très lourde mais je suis quand même désolé de constater cette façon de raisonner on est en train de vous dire que quand vous êtes chef d'état vous êtes responsable pénalement de toutes les infractions que les forces de défense et de sécurité peuvent commettre ça c'est quelle raison de maçon il y a quelle logique dans ça même un maçon ne peut pas raisonner comme ça un menuisier ne peut pas raisonner de cette manière même un forgeron ne peut pas avaler une telle affirmation il est responsable de tout ce que on peut reprocher aux gendarmes aux militaires de la garde présidentielle parce qu'il était le chef de l'état même des personnes respectables qu'on croyait d'un niveau très élevé sont venus soutenir cela ici devant votre tribunal ces personnes qui sont en train de conquérir le pouvoir vous disent oui il est le responsable parce qu'il était à l'époque de faire le chef de l'état j'y reviendrai sur le président honnête Jean-Cosso sur le président on vous dit qu'il est responsable parce que la garde présidentielle a été commettre des infractions au stade qui a envoyé la garde présidentielle si la garde y a été qui on vous dira celui mais quelle est la preuve que celui qui est d'envoyer quelle est la preuve que celui qui leur aurait procuré des armes je reviendrai sur le régiment j'affirai un chapitre monsieur le président monsieur le président ce n'est pas logique ce n'est pas logique et ça serait très curieux et même scandaleux que cet argument passe depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours nous sommes à plus de 50 manifestations manifestants qui sont tombés sous l'effet de balle je ne sais pas si le même ministère public sera dans la même dynamique ou la même logique quelques années plus tard nous y reviendrons pour imputer la responsabilité de ces crimes au premier maître de la république que Moussa Dhabis Kamara Mamadou Batoto Kamara Aboubaka Touma Djakite Ditouma Moussa Thébouro Kamara Claude Pivi ont provoqué ou donné des instructions pour la commission des dites infractions quand vous lisez cette partie de l'ordinance vous comprenez que les juges l'ont fait sans conviction quand vous avez la certitude ou même le doute vous allez dire à donner ou provoquer mais il dit provoquer ou donner provoquer ou donner on est en train de balancer vous avez certainement des éléments qui attestent qui la sort provoquer ou donner mais ne faites pas le copier-coller des textes et aligner des mots c'est pas ça le droit et c'est ce que le pôle de l'instruction a fait heureusement que vous êtes là pour corriger cette insuffisance parce que l'instruction définitive c'est à la barre que Moussa Dadis Kamara Sambaru Djamaka Sekouba Konate je répète que Moussa Dadis Kamara Sambaru Djamaka Sekouba Konate et Claude Pivi ont en pleine connaissance de cause donné des instructions pour la distribution de ces armes cela est lisible à la page 38 de l'ordonnance de renvoi mais M. le Président à qui ces personnes ont distribué des armes est-ce qu'on vous a donné l'identité le nombre les types d'armes que ces personnes ont distribué est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une telle affirmation M. l'enseigné m'a enseigné en deuxième année de droit que la justice se nourrit de la preuve spécialement en matière pénale la motivation doit être fondée sur des éléments de preuve pour entrer en condamnation à défaut ça devient de l'arbitraire M. le Président l'autre curiosité qu'on peut souligner dans cette affaire spécialement à la page 38 de cette ordonnance pourquoi citer le nom du général Sekouba Konate comme étant un de ceux-là qui ont distribué des armes à ceux qui se seraient livrés à ces atrocités et ne pas le renvoyer devant ce tribunal comme ils l'ont fait pour Sambaru Djamaka parce que Sambaru Djamaka paye à son âme il n'a pas été entendu le Proulx ne l'a même pas convoqué à plus fort le régime de son même mandat ils l'ont renvoyé M. le Président pourquoi on cite le nom de Sekouba parmi ceux qui se sont comportés ainsi et ne pas le renvoyer pourquoi je vais vous révéler ce qui peut-être a été un moment secret de Paul Chinelle qui est à la base de cette division au niveau de cette partie civile qui a même été un frein pour l'évolution de cette procédure M. le Président quand M. Améli Bari a reçu cette ordonnance il a déposé plainte contre le général Sekouba Konate la FIDH qui était l'organisation à tout faire dans ce dossier qui dictait les conduites aux avocats de la partie civile qui citait les personnes à poursuivre les personnes à ne pas poursuivre a dit à M. Améli Bari de retirer sa plainte M. Améli Bari avocat dans l'âme dit que je ne retire pas ma plainte je travaille pour des victimes des victimes qui m'ont fait confiance de les représenter et de les assister dans la défense de leurs intérêts M. Améli a été débarqué remplacé par M. Alpha Amadou Desbar c'est pour que vous voyez cette partie civile divisée aujourd'hui les parties civiles se sont divisées un groupe avec Desbar l'autre groupe est resté fidèle à M. Améli Bari c'est le groupe de Mme Améli Bari que je vais citer que je salue derrière le passage pour qui je renouvelle la compassion du capitaine Moussa Dadis Kamara M. le Président voici la réponse que les joueurs d'instruction ont donné à la plainte de M. Améli Bari il est dit extraordinaire simplement parce que la FIDH en a décidé ainsi je lis pour ne pas qu'on dise que je transforme ce qui a été dit je m'intéresse au dernier paragraphe attendu en août qu'à la date du 19 juin 2015 M. le Président de la République près du tribunal des Premières Femmes de Dixim avait requis d'informer sous le même fait par toute voie de droit du chef d'infraction de la République de commandement du chef militaire de la République supérieure de la Chie contre toute personne que l'information fera connaître que toutes les personnes victimes de ce fait sont libres de se présenter devant les pôles de juge d'instruction pour être entendus et se consulter par des civils qu'une commission ordatoire numéro 01 du 4 mai 2017 est en cours d'exécution auprès des autorités judiciaires françaises concernant le général Secuba qu'on a été que par lettre en date du 3 avril 2017 des informations concernant la filiation complète de l'intéressé ont été sollicités auprès de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières car à date du 14 avril 2017 le directeur national de la police de l'air et des frontières nous notifiait qu'il ne disposait d'aucune information dans la base de ces données et archives de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières concernant le général Secuba qu'on a été en conséquence disons n'avoir lieu à informer conformément au récreditoire supplétif de monsieur le procureur de la République en date du 23 septembre 2017 il y a deux choses que je vais parler de cette ordonnance de non informé la première chose on vous dit et je sais que maître Amidou ne peut pas me contredire de ce point de vue on vous dit qu'il y a une commission regatoire en cours d'exécution auprès des autorités françaises effectivement dans ce dossier nous avons plusieurs commissions regatoires adressées aux autorités françaises en vue de l'audition de Jean-Denis Secuba qu'on a été mais ces commissions regatoires sont restées l'être morte vous allez aller au dossier quand je dis que c'est une procédure orientée discriminatoire c'est de cela qu'il s'agit même les officiers proches de Jean-Denis Secuba qu'on a été qui ont été inculpés au même titre que les Jean-Louis places au mandat de dépôt ont été libérés pendant que les deux sont en détention encore pourquoi cette discrimination dans cette procédure pourquoi où est la justice où est le sérieux dans ce que nous sommes en train de faire et la deuxième chose on vous dit on ne connait pas la filiation du général Secuba qu'on a été on ne peut pas le poursuivre celui qui a été président de la transition qui a dirigé la Guinée pendant une année la police guinienne vous dit on ne connait pas sa filiation on ne connait pas le nom de son père on ne connait pas le nom de sa mère on n'a aucune information sur son état civil et le juge vous dit puisque je ne connais pas sa filiation je ne peux pas le poursuivre ça c'est sérieux ça le commandant Abba Gatou Magyakite a été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt international lisez le mandat d'arrêt vous ne verrez nulle part la filiation du commandant Abba Gatou Magyakite dans ce mandat d'arrêt lisez nulle part on n'a mentionné la filiation on n'a pas eu besoin de connaître la filiation du commandant pour le poursuivre et l'arrêté mais dans ce dossier on refuse de poursuivre on ne sait pour quelles raisons je ne dis pas que le général est coupable non laisse info je ne suis pas là pour ça mais je suis en train de vous dire que la poursuite est orientée pour des mobiles politiques je sais que vous êtes juge vous ne pouvez pas vous auto-saisir vous êtes toujours saisi mais celui qui vous a saisi est en train de faire de la discrimination il est en train de commettre de l'injustice il est en train de raser dans un seul camp comme l'a rappelé maître Sédiki de l'été et par ce comportement il est en train doté à ceux qu'on attendait de ce procès celui d'unir tous les Guinéans mais par la discrimination par l'orientation des procédures par l'achablement de raser dans un seul camp des frustrations se créent et je pense que le tribunal sera réparé ce tir le moment venu en refusant de se prêter au jeu du ministère public Monsieur le Président nous sommes outrés de vivre ce constat nous sommes choqués interloqués par ce comportement la justice elle est faite pour tous la justice ne doit pas être discriminatoire le parquet en tant que représentant de la société ne doit pas se mettre dans un seul camp le parquet en tant que représentant de la société doit poser des actes qui reflètent la couleur générale de cette société mais lorsque le parquet se met au service des intérêts politiques ou des groupes d'individus il cesse de mériter la confiance qui doit bénéficier cette ordonnance de mon informé en est une preuve M. Amidou a tout fait pour que ce dossier évolue en appel ça n'a jamais bougé ça n'a jamais évolué il lui a été coupé le maigre prime qu'on lui versait pour l'assistance et la représentation des partis civils il a été éjecté rejeté mais il n'a pas arrêté de poursuivre ses oeuvres il a continué c'est lui qui a démarré il s'est engagé à un moment où beaucoup n'osaient pas s'engager dans cette procédure et il continue dans ces belles oeuvres qu'il en soit vivement remercié et félicité parce qu'il recherche la vérité il n'est pas au service d'un groupe d'individus habité par des intérêts politiques ou des compromissions politiques il est au service du droit même si je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines considérations liées à ce dossier Monsieur le Président je vais à présent critiquer les arguments des partis civils pour expliquer la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Kamara les confrères d'en face ont après avoir usurpé les fonctions du ministère public apostrophé notre client tenté vainement de justifier la responsabilité pénale de ces grands hommes d'Afrique et du monde à travers des déductions des suppositions des imaginations bref des discours aux allures des jeux de hasard je vous disais dans mon exode que devant ce tribunal criminel on n'est bien pas pour jouer au PMU au Guinée Games ou je ne sais quoi et M. Paul Yomba a rappelé au Baobab national qu'ici ce n'est pas un jeu un lieu d'entraînement Monsieur le Président honorable l'assessor à travers des discours contradictoires incongrues incomplets attentatoires à la langue de Molière certains ont semé désordre doute confusion et même tâtonnement dans la discussion des infractions poursuivies et la définition de la responsabilité pénale du Président Moussa Dadis Kamara un d'entre eux est allé plus loin jusqu'à plaider en lieu et place de valieux conseils du commandant Aboubaka Toumba Diakite M. Al-Sénat Sata Diallo quelle faute professionnelle quel signement mais je comprends à l'entame de ce dossier nous avons posé un problème qui a échappé au tribunal nous avions dit qu'il fallait demander à tous les avocats qui s'étaient précipités de se regrouper au sein des partis civils de dire chacun le nom de la personne qui défend nous avions posé ce problème et effectivement M. Al-Sénat Sata vous le mettez ici au début il sera incapable de vous dire le nom de l'ordre du client qui défend il ne pourra pas vous citer la personne qu'il défend à ce dossier il n'est ni du groupe des déesses ni du groupe d'amis de Barry il est venu parce qu'il voulait venir donc c'est tout à fait normal qui vienne semer le désordre dans le groupe des partis civils qu'il vienne prendre les contre-pieds des plaidoiries même si je ne les partage pas pertinentes brillantes que des confrères ont fait comment vous trouvez cela il n'y a quelle logique dans ça M. le Président face à cette situation tes prédécesseurs viennent plaider la responsabilité pénale de certains accusés pour ne pas dire tous et vous vous venez plaider l'acquittement d'un accusé il y a quel sérieux dans ça c'est la preuve M. le Président que eux-mêmes ne sont pas convaincus ils ne sont pas convaincus de la responsabilité pénale de ceux qui sont là et spécialement du capitaine Moussa Dadis Camarage ces détails doivent vous intéresser quand vous allez entrer dans le secret de votre délibération Sœur le Président je vais m'intéresser aux arguments de la partie civile ou des parties civiles citant les confrères de qui j'ai relevé quand même des éléments auxquels je voudrais aborter des réponses mon professeur M. le Président que je n'ai pas reconnu dans ce procès parce que ce n'est pas ce qu'il m'a enseigné que je l'ai vu faire il a dit que l'intérêt de ce procès c'est la fin de l'impunité et nous conduire vers la réconciliation en ce moment je le comprends comme il aime souvent le dire la jeunesse nous sommes des jeunes c'est un doyen il a de l'expérience il sait ce qu'il dit il a vécu l'histoire de ce pays je lui donne raison il a effectivement raison on ne peut pas réconcilier on ne peut pas créer les conditions d'une paix durable sans la justice il a raison mais j'ai envie de le dire que avant lui ça a été la préoccupation du capitaine Moussa Valdis Kamara je vais revenir sur les vidéos qui ont été projetées ici parlant de pièces à conviction du temps vous allez convenir avec moi que dans cette vidéo le capitaine a non seulement fait une adresse à la nation fait un discours pour présenter ses condoléances fait preuve de compassion annoncé des enquêtes mais vous allez aussi constater qu'en le disant il n'a même pas visé que les événements du 27 il a visé les événements du 22 janvier 2007 date à laquelle il n'était même pas encore aux affaires ça a été toujours la préoccupation du capitaine Moussa Valdis Kamara mais ce n'est pas parce que on veut à tout prix réconcilier il faut à tout prix par toutes les manières coûte que coûte vaille que vaille condamnée même quand il n'y a pas de preuve parce qu'on veut réconcilier non le président Moussa Valdis ne servira pas de cobaye pour quelque motif que ce soit nous refuserons cela monsieur le président honorable l'assessor maître Amidou a dit que les événements du 28 septembre 2009 sont les conséquences logiques d'une impunité de 1958 à nos jours chaque professeur a acquis la faute lui au moins le capitaine Moussa Valdis Kamara contrairement à ses prévocesseurs a eu le courage et la bonne foi de créer une commission d'enquête nationale pour investiguer dans cette affaire faire appel à la communauté internationale quel est le prédéfesseur du président Moussa Valdis qu'il a fait vous avez dans votre prévoirie parlé du camp Boireau où on parle selon les chiffres de plus de sénat de Nimo qui a osé n'est-ce pas commander une commission d'enquête même nationale non vous allez rendre le capitaine Moussa Valdis responsable de tout ce qu'on peut reprocher au régime secouturé et au régime national compté ce n'est plus du droit M. Antoinette Ouidraogo l'a souligné hier ce n'est pas du droit de raisonner ainsi quand il est question de discuter de la responsabilité pénale d'un accusé M. le Président dans ce pays je le disais dans mon introduction qu'il y a eu plusieurs crimes qu'on peut appeler crimes d'Etat imputables au service de défense et de sécurité mais cela ne veut pas dire que ce sont les chefs d'Etat qui sont coupables dans ce pays je vous ai parlé de 84 je vous ai parlé des événements de Causa où des cadres ont été tués des cadres parmi eux des universitaires qu'on a confondus aux rebelles on les a tués et on a gardé leur corps pendant 7 ans il n'y a jamais eu de commission d'enquête dans ce pays des forces de défense et de sécurité se sont rendus notamment dans un village sous l'air d'un président civil tué des civils dans leur sommeil incendié des bâtiments il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse le capitaine lui à moins d'une année de pouvoir a eu le courage d'investiguer une commission d'enquête nationale de mettre en place de temps pour moi une commission d'enquête nationale d'accepter que les Nations Unies viennent investiguer dans cette affaire j'y reviendrai mais sur le président dans ce pays pendant 11 ans de gouvernance sous l'air d'un président civil des centaines de milliers de jeunes sont tombés sous l'effet de balle il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse pour situer les rétablissements ça c'était après le 3 décembre 2009 vous allez reprocher encore cela au capitaine de Moussa Dadis Kamara vous allez dire que c'est lui qui est à la base de tout ce qui est arrivé après après le 5 septembre 2021 on parle encore de 50 jeunes tombés sous les effets de balle c'est encore le capitaine de Moussa Dadis le responsable soyons sérieux monsieur le président maître Amidou m'a rejoint quand je l'ai entendu dire il n'y a pas que les 11 accusés qui devraient figurer dans ce box je sais que vous vous êtes battus pour ça monsieur cher professeur vous avez fait en sorte et à chaud pendant que les preuves étaient disponibles pour que les véritables responsables figurent ici mais puisqu'il faut juger pour juger éventuellement distribuer des peines parce qu'il faut les distribuer et procéder à l'éducation d'un schéma politique qui pour certains entre dans le cadre de la réconciliation nationale c'est pour ça qu'on se comporte comme ça sinon si on veut faire un process sérieux on recherche véritablement les responsables et même à présent il n'est pas impossible de les retrouver si on veut être sérieux nous avons fourni des éléments qui peuvent servir de piste d'enquête j'ai versé au dossier de la procédure une pièce sur laquelle j'ai l'occasion de revenir une pièce qui concerne des éléments de force de défense et de sécurité avec leur numéro de matricule qui peuvent servir de piste d'enquête pour le parquet mais le parquet n'en veut pas parce qu'il ne veut rien recevoir entendre ou venir du capitaine Moussa Dadis Kamara tout ce qui vient du capitaine Moussa Dadis Kamara c'est de la faussité c'est impur mais tout ce qui vient de notre accusé c'est pur c'est limpide c'est acceptable c'est consommable pour ce qui vient de la défense du capitaine Moussa Dadis est à rejeter vous n'êtes pas objectif dans ce que vous êtes en train de faire monsieur le représentant du ministère public vous n'êtes pas en train de mériter la confiance que la société vous apportait en vous le droit de la représenter ici dans ce procès on a dit et je suis vraiment désolé de répéter que le tribunal m'en excuse parce que ça a été dit ici je le dis je suis très gêné puisqu'il faut en parler ça a été dit on a fait repasser du fer à repasser sur le parti je ne vais pas prononcer par pudeur d'une femme je ne ferai pas comme la partie civile mais je pose simplement la question qui l'a fait quel est son nom quel est son prénom où et dans quelles conditions cette personne a quel lien avec le capitaine monsieur le dis qu'est-ce qu'il prouve à supposer même que c'était vrai que c'est lui qui a commandité ce comportement cet argument est inopérant mon professeur vous dit que la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dardis est de recruter la milice de Kalea responsable aussi parce que c'est l'armée qui gère après le coup d'état chef militaire et chef d'état il doit assumer c'est absurde dans son discours introduitif je l'ai attendu féliciter le général Mamadi Doubouya que nous avons tous acclamé le 5 septembre 2009 dans mon Zobenta mon village au sud-est du pays où le coup d'état m'a trouvé je l'ai entendu applaudir acclamer féliciter le général Mamadi Doubouya que je respecte d'ailleurs et qui mérite respect monsieur le président honorable l'assesseur pour avoir organisé ce procès ou créé les moyens pour l'organisation de ce procès mais c'est le même qui déplore et frustre le fait que le seul aidé à sa tête le capitaine Moussa Dardis ait pris le pouvoir en violation de la constitution mais vous dites une chose de son contraire le tribunal qui nous juge est composé de Maïsra nommé par décret du président Moussa Dardis du général Mamadi Doubouya le tribunal est composé de Maïsra qui sont par le général Mamadi Doubouya qui est le chef de l'état et personne ne peut contester ce fait comme on aime le dire en Ibarien c'est lui qui est garçon n'a qu'à le contester par les mamés sec il y a le choc de l'état par la force des choses vous dites oui il est bien il a bien fait mais vous dites dans l'autre il a pris le pouvoir de la même manière il n'a pas bien fait et sans oublier aussi que Moubou a rappelé hier les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir absence totale de sérénité au niveau de l'appareil d'état expiration du mandat de l'Assemblée nationale et il a pris le pouvoir sans effusion de sang je vais parler un peu plus tard de cela pour vous dire que l'homme que vous êtes en train de juger est certes militaire mais il est très sensible il a un respect religieux pour la vie humaine on vous a dit ici le sentiment qu'il a éprouvé quand il a appris que des Guinées sont morts au stade il a pleuré aussi comme le ministère public a pleuré ici vous pensez qu'une telle personne qui éprouve un tel sentiment peut être à mesure d'être à la base de ces crimes odieux vous l'appréciez dans le secret de votre délibération monsieur le président monsieur le président maître l'amide vous dit il est le responsable parce qu'il était le chef de l'état commandant un chef des forces armées notre maman national Antoinette Ouedraogo vous a dit hier l'origine de ce titre qui n'est d'ailleurs qu'un titre honorifique même si c'est le président de la république dans tous les pays au monde nous le savons qui nomme aux emplois civils et militaires Baouri Keta Ben Lussouf François Le Sénifal et même toutes les parties civiles qu'on a fait défiler ici sont venus vous dire le président monsieur David c'est responsable parce qu'il était le chef de l'état on leur pose la question quel est le seul acte matériel que vous pouvez prouver devant ce tribunal pour justifier sa responsabilité pénale il vous dit non il est responsable parce qu'il était le chef de l'état à l'époque de fait parce qu'il était le chef suprême des armées c'est pas monsieur le président sinon Jacques Chirac Georges Bush et tant d'autres devraient être poursuivis de bavure qu'on reproche aux militaires qui ont opéré en Irak et en Afghanistan ce n'est pas un argument être chef de l'état commandant en chef des forces armées ne suffit pas ou ne constitue pas en soi une infraction il faut que cela soit clair et il faut qu'on arrête de cultiver cela dans ce prétoire ce n'est pas sérieux ce n'est pas un argument et spécialement un argument juridique monsieur le président si une telle considération est acceptée comme argument pour entrer en condamnation ça veut dire que votre tribunal a beaucoup à faire les années à venir parce qu'après tout il faut juger tous les chefs d'état qui vont venir tous les chefs militaires tous les ministres ou premiers ministres pour tous les crimes qu'on pourrait reprocher aux forces de défense et de sécurité pendant leur règne et je pense que si un tel postulat découle de votre décision personne dans ce pays n'acceptera désormais occuper une fonction étatique à un tel niveau monsieur le président il vous dit que c'est le président Moussa Valdis qui a déployé les éléments de Caléa quels sont les éléments de Caléa qu'il a déployés quelles sont leurs identités ils étaient au nombre de combien la preuve que c'est lui qui les a déployés nia il ajoute également qu'à l'audience du 19 décembre 2022 le capitaine aurait déclaré qu'il y a eu des tirs au stade et c'était des militaires mais c'est pas faux c'est une vérité mais qui a tiré qui l'a envoyé pas le capitaine prouvé chercher d'abord qui a tiré et avant de rechercher qui l'a envoyé ce n'est pas logique à l'audience du 21 décembre 2022 le capitaine a déclaré que ce sont des militaires qui sont partis au stade ce n'est pas un argument monsieur le président dois-je rappeler dans ce prétoire que la responsabilité pénale est individuelle et personnelle ou bien on veut oublier ce principe parce que il s'agit du procès de l'événement du 21 septembre vous voulez créer un nouveau droit pénal à l'image des accusés le rapport de la commission de l'enquête internationale des Nations Unies confirme qu'il y a eu crime contre l'humanité monsieur le président le président faisons la comparaison entre la valeur juridique de ce rapport et les décisions de justice qui ont été rendues jusqu'à la Cour suprême un rapport futile émanant des experts des Nations Unies a-t-il autant pour moi une valeur juridique supérieure aux décisions de justice ce sont des documents qui ne servent qu'à titre de simple renseignement ce rapport n'est pas un acte authentique qui fait foi jusqu'à l'inscription de faux ce rapport n'est pas une preuve irrevergable ce n'est pas possible d'ailleurs quels sont les supports de ce rapport les déclarations conciliées dans ce rapport sont soutenues par quels supports pour le banc le ministère public dans le débat ici vous a dit que moi je m'en fous du rapport de la commission d'enquête nationale mais j'y reviendrai à travers le point de presse que les membres de cette commission ont organisé parce qu'au moins dans ce rapport le rapport de la commission d'enquête nationale vous avez les photos de certaines victimes l'identité des victimes vous avez même des photos des pièces à conviction vous avez même des rapports médico-légaux mais dans le rapport de la commission d'enquête internationale on aligne juste des discours on s'approprie de manière aveugle des travaux de l'OCDH qui est participé dans ce dossier nous savons ce qui s'est passé à l'époque sinon un tel rapport ne peut pas être rédigé en moins de 10 jours on vous dit qu'on a entendu plus de 600 personnes en 10 jours c'est pas possible on est venu s'approprier et de manière aveugle d'un rapport partisan établi par une ONG qui s'est consultée partie civile parce qu'on voulait à tout prix obtenir la tête du capitaine Moussa Dadis Kamara Monsieur le Président entre le rapport et l'arrêt de la Cour suprême qu'est-ce qui doit prendre le dessus c'est bien l'arrêt de la Cour suprême le rapport n'est pas une décision de justice ce rapport a servi de pièce dans le cadre de la mise à mouvement de l'action publique dans ce dossier si au terme de l'instruction les juges ont estimé qu'il n'y a pas de crime contre l'humanité on ne peut pas venir opposer ce rapport-là à un arrêt de la Cour suprême c'est manquer du respect à la justice qu'il y a Monsieur le Président il est même parti jusqu'à vous dire il n'y a qu'une contre l'humanité dans ce dossier parce que le procureur de la CPI est souvent en Guinée il vient souvent en Guinée bon Dieu quel coup dur pour notre souveraineté politique et judiciaire on est en train de vous dire que c'est le procureur de la CPI qui doit dire ce qu'il faut faire dans ce dossier on est en train de vous dire que c'est le diktat du procureur de la CPI qui doit guider votre conduite je me rappelle encore et récemment d'ailleurs quand nous avions attaqué votre décision sur la réqualification qui consistait à joindre la question au fond quand l'affaire a été déferée à la cour d'appel dans les 24 heures qui ont suivi c'est l'adjoint du procureur spécial qui débarque et il se permet à contacter de part et d'autre de quoi il se mêle cette affaire elle est guinéenne elle est portée devant la juridiction guinéenne elle doit être jugée par les guinéens la CPI je parle même pas de la CPI je parle du procureur de la CPI parce que quand on parle de la CPI il n'y a pas que le procureur de la CPI et je parle du procureur de la CPI la CPI n'a rien à faire à ce dossier si le parquet c'est déjà n'est-ce pas familiarisé ou je veux dire créer ou subordonner à la CPI ça ne m'engage que lui mais ici ce n'est pas la CPI et ce n'est pas le procureur qui dirige ce procès monsieur le président donc ce n'est pas un argument et les crimes qu'on est en train de poursuivre ce sont les crimes de droit commun qui échappent à la compétence de la CPI donc ce n'est pas un argument de dit ce n'est pas parce que le procureur fait souvent de visite en Guinée avant l'intervention de l'organisation de règlement mais les juges en charge du dossier ont eu plusieurs enquêtes avec le procureur de la CPI plusieurs enquêtes de chrétiens Fatou Bensouda a mené plusieurs missions en Guinée et Saint-Main a également mené des missions de voies d'études en Europe mais cela ne les a pas empêché d'écarter les crimes contre l'humanité et renvoyer ces accusés pour les crimes de droit commun je me suis en train de me dire peut-être que les trois maïstrats ont rédicé à l'époque de céder au dictat du procureur spécial et veulent passer par cette ouverte figure qui incarne désormais le parquet de cette juridiction pour obtenir ce qu'ils n'ont pu obtenir auparavant mais ils sont venus déjà en retard dans un monde très vieux Monsieur le Président ce complexe d'infériorité cette renonciation à la souveraineté judiciaire de notre pays ne doit pas être consommée dans ce prétoire la Guinée de Sécoutouré ne mérite pas ça Sécoutouré on peut tout délire chacun a sa perception de l'homme mais il s'est au moins battu pour que la Guinée et la Guinée soient respectées je n'ai pas vécu cette époque mais je sais que les détenteurs du passeport de la Guinée étaient respectés partout où ils étaient je sais que la Guinée était disciplinée je sais qu'il s'est battu pour que la Guinée soit respectée n'est-ce pas dans la sphère des nations on ne peut pas dans ce procès rabaisser notre souveraineté je refuse cela monsieur le Président on est dans ce sol mon confrère maître Idrissa Traoré du barreau de Côte d'Ivoire que je respecte au passage qui a bien plaidé ici très bien d'ailleurs j'ai beaucoup adoré ses plaidoiries qu'il en soit félicité partout où il est mais en l'écoutant en l'observant j'ai vu un habitué de la défense il a même dit un habitué de la défense qui était embarrassé jamais parce que ce qu'il disait il le faisait sans conviction nous comprenons son embarras parce qu'il n'était pas à sa place j'aurais aimé qu'il soit avec nous ici pour enterrer de façon définitive ces accusations gratuites articulées à tort contre ce grand homme le capitaine Moussa Dades Kamara il a dit qu'à l'époque on a refusé des visas d'entrée à des avocats de la partie civile qui voulaient l'accompagner dans ce dossier mais c'est le problème d'un déceint qui délue la visa donc quand on est chef d'état encore on va s'occuper des détails de ce genre vous pouvez imputer encore cela au capitaine Moussa Dades Kamara mais ce n'est pas un extraterrestre et même si c'était le cas est-ce que cela constitue en soi un acte de complicité M. le Président il a dit une chose qui m'a dérangé et je vais répondre il a dit qu'il n'a jamais connu un conflit aux conséquences catastrophiques comme les événements du 28 septembre 2009 je ne banalise pas ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 je ne banalise pas loin ça j'ai du respect pour les victimes même si certains en ont fait un business et j'y reviendrai certains ont sucé le sang des victimes ils ont profité des victimes ils ont abusé des victimes j'y reviendrai j'ai beaucoup de respect pour ces victimes et je renouvelle encore la compassion du capitaine Moussa Dadis pour ces victimes qui a toujours été préoccupé par la manifestation de la vérité je rappelle à ses confrères que dans tous ces temps ce n'était pas un conflit ce n'était pas un conflit qui se rappelle qu'en 2010 en Côte d'Ivoire il y a eu plus de 3000 morts des femmes violées des personnes disparues des hommes sodomisés il n'a pas raison de dire que ce qui s'est passé à Guinée est plus grave que ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire et pour ce fait le chef d'Ivoire est sorti main propre à la CPI sur le présent Tafoui Nogé M. Gilbert Tonkamara vous dit que c'est l'acte de candidature déclarée de capitaine Moussa Dadis qui a été l'élément déclencheur du massacre de tout ce qu'on a entendu ici les vidéos audio où est-ce que le président a déclaré ouvertement être candidat j'en ai besoin et à supposer même qu'il s'était déclaré candidat est-ce que cela constitue en soi une infraction disons-nous la vérité mais ce n'a pas été le cas j'ai entendu un responsable de ce pays à l'ouverture de ce procès dire que s'il y a eu le 28 septembre parce que quelqu'un a eu l'intention de se présenter comme les anglophones M le dit WITNC on verra le président de tous les cas n'a jamais annoncé sa candidature à une quelconque élection en 2009 M je veux vous dire le président est complice parce que dans sa conversation avec Cidia il a parlé de l'autorité de l'état vous trouvez cela sérieux même s'il aurait dit ce qui est le cas cela est synonyme d'une instruction d'un moyen d'un autre donner à qui que ce soit d'aller commettre les crimes poursuivis mais de qui ces personnes vous prenez M. le président on a quand même affaire avec des maestras de vos rangs qui sont intelligents qui lisent et qui comprennent les choses j'ai comme l'impression qu'on vous méprise M. le président honorable M. le sœur par moment on pense que vous ne comprenez rien à cette affaire mais le devoir de réserve la force du silence vous oblige à ne pas dévoiler réveillez ce que vous avez au profond de vos cœurs ce que vous nourrissez comme conviction c'est difficile je ne peux pas être à votre place je ne peux pas parce que je ne peux pas me taire face à certaines choses mais vous subissez tout ça assis toute la journée en train d'écouter le tralala excusez-moi de le dire ainsi M. le président il est responsable selon Tafourignogé M. Gilbert parce que la manifestation a été interdite par le chef de l'État je rappelle que la manifestation a été interdite par le ministre de l'administration du territoire membre du gouvernement oui est-ce qu'il est anormal pour un gouvernement d'interdire une manifestation le débat est ouvert au moins on a tous entendu que le président Moussadadis avait quand même dans sa conversation avec M. Sidiatouré dit que moi je ne souhaite pas que vous manifestiez demain je ne suis pas contre votre manifestation ça c'est le président qui parle et c'est un témoin phare du ministère qui vous le dit je suis d'accord avec votre manifestation mais reporter la manifestation et délocaliser cette manifestation pour un stade qui est d'ailleurs plus vaste que le stade du 21 septembre c'est le président le président Moussadadis n'a jamais été opposé à l'organisation de cette manifestation c'est le même Jérusalem qui vous dit que les leaders ont mobilisé plus de 50 000 manifestants pour un stade qui ne pouvait ou qui ne peut regrouper que 28 000 manifestants si nous sommes sérieux à qui nous pouvons imputer d'une part la responsabilité de ce qui s'est passé au stade est-ce que vous trouvez responsable pour un leader politique de mobiliser plus de 50 000 personnes pour venir manifester dans un stade qui ne peut pas contenir plus de 20 000 personnes et c'est le président du comité d'organisation de cette manifestation qui vient se consulter partie civile ici c'est le plus tard qui se moque de la charité Monsieur le Président mon confrère dans sa démonstration il vous dit on peut en déduire que on pense que on imagine que on ne peut pas par cette manière entrer en condamnation ici on ne condamne pas sous la base de la déduction des imaginations des opinions ce n'est pas un tribunal d'opinion c'est un tribunal qui juge les faits il ne peut entrer en condamnation que quand la conviction est certaine mais pas dans la déduction ou dans un jeu de hasard je l'ai dit ici quand le juge d'instruction doute il renvoie devant la direction de jugement quand le juge du jugement doute il relaxe ou acquitte encore que nous sommes loin du doute il n'y a même pas de preuves monsieur le président maître Gilbert vous dit que le capitaine Moussa était au stade où est la logique où est la cohérence dans ce groupe là il y en a qui disent bon tous les accusés sont coupables d'autres bon ils ne sont pas tous coupables c'est pour que vous avez compris que tous n'ont pas plaidé de la même manière il y en a parmi eux qui insinent que certains accusés ne sont pas coupables il y a d'autres qui pensent le contraire où est la cohésion et par cette manière de faire là on veut vous demander d'entrer en condamnation injustement à l'égard de pères de famille maître Abba Kassidiki Kamara qui est sur le pas de la langue Sidiki Kamara actuellement à la Mecque il vous dit que le voyage de l'abbé est un signe précurseur du massacre mais en quoi c'est un signe précurseur est-ce qu'il vous a fait la démonstration il ne faut pas affirmer pour affirmer il faut affirmer il faut démontrer il faut prouver c'est cela le procès pénal ici ce n'est pas un jeu d'enfant monsieur le président et d'ailleurs qui peut interdire à un chef d'état d'accéder à une partie du territoire qui gouverne pourquoi les gens en veulent autant au capitaine de s'être rendu à l'abbé pourquoi l'abbé n'est pas une partie du territoire qui gouverne qui peut aujourd'hui en vouloir le général de Mouya de Seyran où il veut en Guinée il est d'ailleurs le bienvenu partout il est d'ailleurs bien acclamé partout il passe et le président a été célébré à l'abbé il a été accueilli en fanfare il n'a pas sous-doyé pour être reçu il n'a pas sous-doyé pour être acclamé ovationné monsieur le président et on fait de cela un crime monsieur le président pour boucler la boucle on vous dit le président n'a arrêté personne bon Dieu donc quand le chef d'état on doit faire le gendarme le policier on doit jouer le rôle du procureur on doit jouer le rôle du juge d'instruction on doit se substituer au tribunal à la cour ainsi de suite qu'est-ce que vous faites de la séparation des pouvoirs vous pensez que c'est un président qui doit engager des poursuites faire des investigations situer des responsabilités c'est pas vous et nous qui sont toujours en train de dénoncer les interférences de l'exécutif dans le judiciaire vous voulez qu'à l'époque de fait que le président s'atténue enlève ses galants de capitaine pour porter cette robe rouge et se comporter en procurant c'est absurde monsieur le président ce n'est pas un argument c'est d'ailleurs un aveu que le capitaine est innocent un chef d'état n'est pas la justice et ne saurait être la justice le président de la république a fait de son mieux il a à travers une ordonnance mis en place une commission d'enquête nationale en vue d'investiguer quand on vous dit ici le parquet vous dit que le président n'a rien fait il comprend même empêcher la manifestation il a dit je vous lis le contenu ou quelques contenus de cette ordonnance l'article 2 de l'ordonnance qui institue la commission d'enquête nationale la commission nationale d'enquête indépendante a pour mission d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les révèlements du 27 en 2009 ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement article 3 les décisions de la commission nationale d'enquête indépendante s'imposent à toute autorité toute autorité vous voyez il met en place une commission pour dire que la décision de cette commission va prendre va s'imposer à tout le monde y compris lui et vous dites il n'a rien fait l'article 4 dans le cadre des pouvoirs de ces pouvoirs la commission d'enquête peut notamment se faire communiquer toutes pièces dossiers documents rapports administratifs ou judiciaires procédures et d'une manière générale tous éléments quels qu'en soient les supports utiles à la manifestation de la vérité procéder à l'audition sous serment de toute personne que la manifestation de toute personne que la manifestation de la vérité qui est l'antenne disposer de la force publique et contraindre toute personne à déposer devant elle quelle que soit sa fonction ou sa qualité monsieur le président et un peu plus loin l'article 5 la CNEI peut décider s'il y a lieu du placement en rétenue administrative ou en assignation en résidence de toute personne dès que la sauvegarde de prévile existe la durée des mesures administratives ou l'assignation avec le président ne doit excéder 48 heures une brigade mixte de la police et de la Gendarmerie dirigée par un officier de la Gendarmerie est placée sous l'autorité de la commission vous avez au dossier de la procédure un arrêté par lequel le garde des Sceaux a nommé les officiers de la Gendarmerie sous-officier qui étaient mis à la disposition de cette commission les audiences de la CNEI l'article 7 sont publiques pour la transparence dans les cas limitatifs énumérés par le président règlement la commission le huis clos peut être prononcé à titre exceptionnel afin notamment de préserver la dignité des témoins qui en feraient la demande l'article 9 à l'issue de ces travaux la CNEI dresse un rapport émet un avis et prône les recommandations nécessaires à une justice effective en ce qui concerne les faits rélevants de sa compétence quelqu'un qui prend une telle ordonnance pour une justice effective vous dites qu'il n'a rien fait pour rechercher juger et condamner les auteurs de cette atrocité quelqu'un qui a fait ça je vous ai produit ce document mais vous avez refusé de le lire parce que vous êtes habité par un préjugé vous ne cherchez pas la vérité cher confére de la partie civile et monsieur le représentant du ministère public c'est écrit noir sous blanc et vous dites dans tout ça il n'y a rien fait cette commission était dirigée par un des vôtres monsieur Sénima Kouyaté qui a été un rôle maistre de la Cour suprême grand écrivain respecté et respectable aujourd'hui à la retraite qu'il reçoive ici toutes mes considérations le président Moussa Dabins n'a pas fait preuve de compassion nous avons beaucoup entendu cela ici mais on vous a produit au moins une preuve une vidéo mais malgré tout ça vous dites non il n'a pas fait preuve de compassion parce que vous refusez de croire vous refusez de voir on vous a apporté la preuve de ce qu'il a fait le 29 septembre en se rendant au chevet des victimes en faisant une déclaration télévisée en annonçant la mise en place d'une commission en préalentant ses condoléances aux victimes vous dites qu'il n'a pas fait preuve de compassion ça aussi vous mettez ça sur l'angle n'est-ce pas de la complicité ce n'est pas un argument monsieur le représentant du ministère public monsieur le président nous avons entendu des contre-vérités ici on ne peut pas sortir de cette salle sans les contester préciser pour éviter que ce public retourne avec dans sa tête des choses qui sont inadmissibles ici se rendent un persifleur un confrère qui n'est pas dans cette salle a tenté de tronquer les faits réinventer le droit pénal il s'est inscrit à tailler sous mesure le droit il est allé jusqu'à dire que la commission de l'enquête nationale n'a jamais siégé je le dis sous le contrôle du tribunal et de tous les acteurs notre cabinet courant n'est pas dans cette salle vous l'avez même interpellé un tour en puits parce qu'il manquait du respect au capitaine Moussa Dandis Kamara le procureur se dit qu'il nous a interpellé ici une fois pour dire qu'un avocat ne doit pas épouser une cause j'ai tout donné raison au procureur Sidik quand on est professionnel on n'épouse pas une cause même si lui aussi il a épousé la cause jusqu'à pleurer dans cette salle inonder ses prétoires de ses larmes j'ai compris que le confrère a épousé cette cause je ne sais pas si c'est parce que le capitaine s'en est pris au président Alphacone d'être à la base du complot qui lui a valu son départ et que pour des comportements ou des considérations militantes il fallait venir régler le compte du capitaine il manquait du respect vous avez été là pour le rappeler la note Monsieur le Président vous avez fait écouter ici la conférence de presse des membres de la commission d'enquête nationale indépendante cette commission a exposé dans les détails la méthodologie les personnes ciblées les personnes contactées et les conclusions auxquelles la commission avaient appris c'était devant tout le monde ici et le rapport de la commission d'enquête nationale est versé versé de la procédure c'est l'inconvénient de ne pas suivre ce débat de ne pas être en plein dans cette procédure on vient quand on n'a rien à faire ailleurs c'est le lieu de saluer M. Amadou même s'il a refusé de nous féliciter lui qui a été quand même là pratiquement à tout moment vous avez refusé de nous féliciter c'est bien on respecte vous avez dit des choses désagréables comme le rappelait le commandant nous avons soigné de ne pas répondre mais Niamoué quand c'est clean il faut le dire vous avez pris votre temps pour suivre ce débat et je pense que vous devriez être chelés quand ce confrère racontait cette contre-vérité M. le Président il est allé jusqu'à étonner les étudiants en deuxième année droit en vous disant que le ministère public est une partie jointe en matière pénale point de vue interrogez un étudiant en deuxième année il ne vous dira jamais cela en matière pénale le ministère public est partie principal ce n'est qu'en matière civile qu'il est partie jointe on n'est pas dans un processus civil M. le Président il était quand même nécessaire de corriger pour que cela n'habite pas les esprits du public profond en droit qui suit cette audience en live ici tout comme sur les réseaux sociaux sur le Président dans cette affaire vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa d'Addis Kamara que les plaidories des confrères de la partie civile sont beaucoup plus plongées dans les émotions les déductions philosophiques les opinions politiques que dans la démonstration juridique par manque de preuves en l'absence de preuves incapable de démontrer l'imputabilité des faits poursuivis au capitaine Moussa d'Addis Kamara j'ai entendu ici un confrère s'enprendre au capitaine Moussa d'Addis parce que simplement le colonel Moussa Keta aurait dit d'Addis ou la mort vous dites que c'est le colonel Moussa Keta qui a dit d'Addis ou la mort est-ce que vous pouvez imputer les propos du colonel Moussa Keta au capitaine Moussa d'Addis Kamara ou bien parce que les deux portent le prénom Moussa que vous devez automatiquement conclure que ce qui vient de Moussa Keta doit être imputable au capitaine Moussa d'Addis Kamara ce n'est pas un argument sérieux c'est le président on vous dit que d'Addis n'a rien fait pour maîtriser l'armée mais il a été quand même acquis dans ce débat que la problématique du désordre qui caractérisait l'armée était antérieure au 23 décembre 2008 parce que bien avant le 23 décembre 2008 l'armée était le dépotoir de tous ceux qui étaient devenus insupportables dans leur famille des délinquants des recassitrants qu'on ne pouvait pas gérer en famille on dit non il faut le reverser dans l'armée vous allez encore imputer cela le capitaine Moussa Vadis Kamara si des délinquants ou des recassitrants recrutés plusieurs années avant la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Vadis Kamara remplissent les effectifs de l'ARBF et qu'il y a des ordres vous allez imputer cela le capitaine Moussa Vadis Kamara le commandant Abouba Katoumba l'a rappelé ce qu'était le comportement de certains de ces hommes vous allez le prendre pour responsable de cela pourquoi alors après le 3 décembre la réforme a continué ce commandant n'a pas pu non avec Alpha Cone il a fait des efforts oui avec l'aide de la communauté internationale mais est-ce que le problème est éradiqué ce n'est pas éradiqué M. le Président sinon on n'allait pas assister au 5 septembre 2020 M. le Président c'est un problème qui a demeuré plusieurs années bien avant la prise du pouvoir encore que ce n'est pas constitutif d'un acte de complicité on va vous interrompre je vais rejoindre le box M. le Président M. Antoine Lamont toujours aux arguments fantagistes infondés désarticulés Gouguena des confrères d'en face M. le Président honorables les assesseurs j'ai entendu un confrère ici dire que le capitaine Moussa Dardis est là avec ses subordonnés parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités je ne reviendrai pas sous la réponse que j'ai donnée à celui-là qui lui en veut comme responsable des faits poursuivis pour la simple et unique raison qu'il était chef de l'État commandant un chef des forces armées à l'époque des faits Lors de l'interrogatoire du capitaine Moussa Dardis Kamara nous avons entendu des voix s'élever pour fustiser dit que le capitaine devrait simplement présenter ses excuses par demander pardon en lieu et place de ceux qui sont livrés à ces infractions à ces exactions et il explique cette situation par le fait que nous sommes un pays en majorité musulman et que la majorité voudrait bien que ça soit ainsi pour qu'on tourne cette page certains confrères sont même partis jusqu'à lui poser cette question ici il vous a répondu en disant que ce n'est pas une option exclue mais je veux savoir d'abord qui sont mes subordonnés qui sont coupables qui sont mes subordonnés qui se sont livrés à ces faits il vous a dit je suis sensible à ce qui s'est passé je tiens à ce qu'il y ait justice je tiens à ce que les responsables de ces exactions soient retrouvés jugés et punis je veux bien le faire mais je veux savoir d'abord qui sont ceux qui sont livrés à cette pratique ça a paru n'est-ce pas inadmissible aux yeux de certains mais moi j'ai compris sa logique depuis le premier jour depuis le lendemain du 28 septembre 2009 il a pris toutes les dispositions il a créé et mis les moyens à la disposition des organes compétents pour investiguer identifier rassembler les preuves retrouver et juger ceux-là qui se sont livrés à cette pratique alors si par l'accident de l'histoire par le fait des individus au service des intérêts politiques ils se retrouvent ici avec ce qui était n'est-ce pas à l'époque des faits c'est subordonné on ne peut pas en déduire une responsabilité pénale ce n'est pas juridique ici monsieur le président je n'ai pas besoin de rappeler que vous êtes un tribunal laïc vous n'êtes pas un tribunal qui doit s'inspirer des textes bibliques ou couraniques vous êtes ce tribunal qui va s'inspirer des textes de loi des principes de droit en matière pénale qui doit apprécier en toute souveraineté les faits soumis à votre appréciation pour tirer éventuellement toutes les conséquences qui en découleront donc monsieur le président cet argument encore une fois ne peut prospérer et n'en parlons plus je veux monsieur le président discutant toujours des partis civils m'intéresser cette fois-ci aux partis civils elles-mêmes je parle complètement à ce stade les conseils des partis civils qui ont tout mélangé dans ce prétoire monsieur le président avant d'aborder les différentes auditions des partis civils qui ont défilé à la base de ce tribunal permettait pour moi de rappeler l'exagération dans les chiffres dans la façon de relater les faits et même le business que certains guinéens ont tiré de cette affaire je vais m'intéresser aux chiffres et je pense que j'en parlerai suffisamment quand je vais commencer à répondre aux arguments du ministère public qui est inventé qui ne se fonde sur aucun support probant juste pour créer de l'exagération le 28 septembre il y a eu des crimes des victimes elles existent c'est inadmissible ce qui s'est passé ce jour mais soyons aussi d'accord qu'il y a eu de l'exagération et certains comme d'ailleurs il est de l'histoire de ces pays en ont fait un business on aime souvent parler des business de la crise monsieur le président monsieur les assesseurs je vais m'intéresser à l'ONG Avipa qui s'est constituée partie civile dans ce dossier cette ONG est dirigée par cette dame battante madame Asmao Diallo et avec au vice-président à l'époque un certain Jerojul Diallo vous allez comprendre et être d'accord avec moi le fait que cette dame qui a fait le tour du monde pour défendre les victimes et parents des victimes de l'événement du 28 septembre n'ait pas été entendu ici à la base de ce tribunal moi je m'attendais à ce que madame Asmao soit entendue comme partie civile depuis plus de 10 ans elle est dans les médias en train de parler des crimes du 28 septembre depuis plus de 10 ans elle a fait des va-et-vient à la CPI elle a été reçue dans les ambassades par des ONG elle a beaucoup parlé pourquoi elle n'a pas pris la parole dans ce prétoire pour vous expliquer ce qu'elle a subi ou ce qui est arrivé n'est-ce pas à son enfant qui aurait perdu la vie dans cette affaire pourquoi je pense que cette question doit vous intéresser la vérité c'est que c'est une ONG qu'on a créée pour profiter des victimes des événements du 28 septembre 2009 il y a quelques années en ailleurs un scandale qui avait défrayé la chronique entre elle et le nommé Yerodule de Diallo sous la gestion opaque des centaines de millions de francs guinéens offerts à cette ONG par des institutions internationales madame en a fait une gestion familiale avec pour fils trésorier et à l'époque selon ce qui est apparu sur le site mosaïque un site très dynamique de la place on parlait de plus de 50% de détournement du projet Martin Annal d'une partie des projets site of conscience avec Ossiwa Yerodule Diallo prêt à son âme qui était vice-président malade et affaibli à l'époque n'a reçu aucun financement et à Moura un peu plus tard je vais revenir sur la révélation de madame Amidiop quand elle a dénoncé à l'occasion d'une réunion avec ou à l'issue d'une réunion avec le ministre de la justice garde des Soudes alors monsieur Alphonse Charouette que je salue au passage pour dire dans cette affaire il y a des fausses victimes cette vidéo existe encore madame Amidiop si c'était l'occasion qu'elle revienne réitérer cela à la base de ce tribunal elle n'allait jamais revenir sur ça elle a dit qu'il y a des fausses victimes ils ont recruté les membres de leur famille pour en faire de ceci des victimes c'est une évidence c'est une réalité monsieur le Président demandez à cette ONG de faire le bilan comptable de ces activités de 2010 à nos jours vous verrez des traces de milliards les victimes ont bénéficié de quoi dans cette affaire ces victimes ces vraies victimes sont là à se promener pendant ce temps les autres empochent des milliards construisent des maisons envoient leurs enfants étudier dans des grandes écoles à l'étranger les pauvres victimes sont là elles n'ont même pas le droit à la parole elles sont baïonnées menacées monsieur le Président honorables assesseurs pendant que des financements de centaines de milliers de dollars tombent sur le compte et à longueur de journée de cette ONG les pauvres n'ont même pas quelque chose à manger je viens de vous parler de son vice-président qui a fait des sorties médiatiques on peut consulter sur Google j'attendais la comparution de madame Asmaou pour l'interroger par rapport à ça pour l'auditionner par rapport à ça mais je ne sais pas si c'était la stratégie du camp d'affaires ils ont tout fait pour ne pas qu'elle comparaisse pourtant elle est pratiquement là tous les jours pourquoi elle n'a pas été entendue monsieur le Président Ami Diop qui est une des victimes dans cette affaire n'a pas caché son agacement et je pense que cette révélation devrait intéresser le ministère public devrait l'amener à creuser pour mesurer la sincérité de tout ce qui se déclare victime au lieu de le faire on est venu inonder ce prétoire avec des larmes de la passion monsieur le Président monsieur le Jassesseur l'audition des nombreuses parties civiles ici m'a permis de mettre en évidence la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Kamara on a enseigné à toutes les parties civiles qui comparaissaient ici de venir dire devant vous que le seul responsable c'est le capitaine Moussa Dadis parce qu'il était à l'époque de fait le Président de la République chef de l'État commandant en chef des forces armées on l'a même fait réviser cela ils ont récité s'il fait que même s'ils oubliaient dans le débat à la fin ma consoeur Haribo revenait toujours pour dire qui est responsable selon vous et la réponse était toujours de même c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara et dès que cette réponse tombait ma consoeur laissait aussitôt le micro comme pour dire que ça a force de répéter par milliers de fois le nom du capitaine Moussa Dadis ici qu'on pourra réussir à vous convaincre si vous voulez même en appel envoyer encore 10 000 victimes qui viendront dire ici la même chose cela n'est pas une preuve et cela ne peut en aucune manière influencer le tribunal le tribunal attend de vous des preuves les preuves de l'imputabilité des crimes reprochés au capitaine Moussa Dadis Kamara c'est de cela qu'il s'agit Monsieur le Président nous avons entendu Habibata Kamara sous sa pièce d'identité elle est censée être née en 1977 et sous le document médical établi en 2009 il est porté sur ce document 45 ans quelle incohérence au lieu de creuser on vient pleurer Monsieur le Président Mariam Mbailo Diallo qui a fait l'objet du procès verbal d'audition du 11 septembre 2012 à 12h a été aussi entendu dans son procès verbal elle a déclaré avoir été victime de coups et blessures mais puisqu'elle a entendu parler de viol et en répétition et en répétition et en répétition elle aussi elle est venue dire qu'elle a été victime de viol pourtant dans son audition en toute intimité n'est-ce pas loin des caméras loin du public elle a dit qu'elle a été victime que de coups et blessures mais puisque c'est à la mode de venir dire qu'on est victime de viol il faut le faire pour aggraver les choses elle est venue dire devant vous contrairement à son procès verbal d'audition qu'elle a été aussi victime de viol Maïmou Nansidibé qui a fait l'objet du procès verbal d'audition de parti civil du 3 avril 2013 à 10h50 elle vous dit qu'elle a été à l'hôpital elle n'a pas pu obtenir un certificat médico-légal elle n'a pu identifier les personnes qu'elle aurait violées mais pour elle la seule preuve du viol qu'elle a ce sont les documents établis par la VIPA comme si la VIPA était une structure légalement habilité pour n'est-ce pas constituer ou fabriquer des documents des preuves Maïmou Nadiallo qui est venu aussi dire devant vous comme ses prédécesseurs et ceux qui l'ont suivi que le capitaine est le seul responsable parce que c'est devenu finalement une chanchon elle n'a pourni aucune preuve Fatoumata Bari c'est le président qui a déclaré ici avoir quitté le pays aussitôt qui dans son procès verbal d'audition et même à la barre de ce tribunal vous a dit avoir vu le général Mathuret Bangoura et le colonel Haïdor Ba au stade je rappelle ce qu'elle a dit à l'enquête de police Mathuret a giflé une femme devant moi a demandé qui vous a donné l'autorisation de participer à la manifestation Toumba était là pour protéger les manifestants mais vous avez le dossier de la procédure devant vous à l'époque des faits Mathuret n'était même pas en Guinée Mathuret était en France Mathuret a même prouvé à travers son passeport quand est-ce qu'il est sorti du territoire et quand est-ce qu'il est rentré mais voilà une victime qui se dit victime de viol qui vient vous dire avoir vu Mathuret au stade quelle contre-vérité grotesque au lieu de s'intéresser à ça on inonde votre prétoire avec les larmes parce qu'on épouse tout ce qu'on n'entend du côté de la partie civile comme si on était présent à l'époque des faits comme si on avait vécu les faits pour prendre cela comme une parole d'évangile ce dossier nous sommes en train de le juger personne ici en tout cas les acteurs de ce procès personne ne peut n'est-ce pas témoigner cela nous avocats fonctionnons sous la base de ce que nos clients nous disent c'est normal la vérité de l'avocat est celle de son client la vérité des avocats qui nous font face est celle de leur client mais la vérité du ministère public partie principale au procès ne devrait pas venir d'un seul côté le ministère public en tant que représentant de la société dont le capitaine Moussa Dardis est membre devra aussi être attentif à ce que le capitaine dit mais si sous la base de préjugés vous rejetez un bloc vous disons fermez la porte à toute compréhension vous formatez les choses pour dire tout ce qui viendra là-bas quelque soit ne doit pas être accessible bien c'est dur je sais une chose même la pièce qui a permis au ministère public de soutenir que le commandant Abba Katouma était le véritable commandant de régiment je sais que même cette pièce a eu du mal à passer parce que simplement c'est une pièce produite par la défense du capitaine Moussa Dardis Kamara on ne croit pas on ne croit rien de tout ce qui provient du capitaine Moussa Dardis Kamara et de sa défense M. le Président je veux également souligner un point qui doit attirer votre attention ce qui d'ailleurs peut expliquer une certaine coalition ou collision entre certaines parties civiles et certains accusés lisez le dossier de la procédure cette partie civile a dit ici avoir vu le commandant le commandant Abba Gatouma qui a quitté à Dakar moi je lui ai posé la question mais Abba Gatouma étant recherché vous l'avez vu à Dakar vous êtes victime vous êtes en contact avec ceux qui vous défendent pourquoi vous ne m'avez pas dénoncé avoir vu Abba Gatouma qui a quitté à Dakar elle a été incapable de vous donner une réponse elle est même partie jusqu'à le défendre ce qui a l'air à son honneur je n'ai rien contre Abba Gatouma et je ne dirai pas qu'il est le responsable de ce qu'on c'est pourquoi il est poursuivi si ce n'est pas mon travail ce n'est pas mon travail je ne l'incrimine pas non plus mais je n'ai pas d'effet il vous a dit que Tumba nous a sauvés et je pense que la défense de Tumba va en faire une bonne exploitation et vous dit Tumba a été un messie d'autres partis civils ont dit la même chose des arguments de plus pour sa défense mais vous allez comprendre que les deux ont été auditionnés à Dakar à la section recherche le 16 décembre 2016 au même moment au même moment quelle coïncidence monsieur le président Amadou Riba parti civil devenu premier ministre plus tard vous a dit que le président d'Addis est le responsable parce qu'il était le président parce qu'il ne nous écoutait pas il ne nous écoutait plus et franchement on n'était plus d'accord avec lui on lui demande mais tout ce que vous dites c'est politique nous voulons que nous nous transportions n'est-ce pas sur le terrain juridique quelles sont quelles sont les preuves quels sont les actes matériels de complicité que vous reprochez au capitaine Moussa de la discamara il vous dit bon c'est lui parce qu'il était le chef de l'état parce qu'il n'était pas d'accord avec nous parce qu'il ne nous écoutait plus à mettre reprise cette question lui a été posée mais il n'a pas été en mesure de vous citer un seul acte qui vous permettrait n'est-ce pas de considérer que la complicité pourrait être établie à l'encontre du capitaine Moussa de la discamara sans oublier au passage qu'il a régné cette déclaration tenue par devant le prône de l'instruction le 4 avril 2011 et il a justifié cette variation par le fait que les choses ont évolué avec le déroulement du procès après avoir entendu Toumba parler ici il a compris qu'il s'était trompé pour accuser Toumba c'est encore à l'honneur de la défense de Toumba d'en faire une bonne exploitation donc sa version a évolué parce qu'il a suivi le débat ce qui veut dire ce qu'il avait dit auparavant n'était pas la vérité vous en trouverez toutes les conséquences de droit François Lonsenifal à la recherche d'une publicité politique simplement parce que ce procès était à l'époque très suivi ce procès avait captivé l'attention presque de la plupart des Guinéens il faut venir n'est-ce pas se faire une virginité politique recoter de la sympathie n'est-ce pas de la population et lancer sa formation politique lui aussi il est venu ici pour parler des réunions qui auraient eu lieu le 27 septembre 2009 on lui a demandé de rapporter la preuve de la tenue de cette réunion il n'a pas été à mesure de le faire il a parlé n'est-ce pas de l'églissance de fausses communes au camp Alfaïa Diallo et Yimbaya on lui a demandé également de rapporter la preuve de cette déclaration il n'a pas été à mesure de le faire sur ces fausses sceptiques je vais y revenir quand je vais commencer à critiquer les affabulations de monsieur Mangan Siribé il a dit qu'il a été détenu et quand on déclare avoir été détenu cela suppose au préalable qu'il a été arrêté quand même je lui ai posé cette question il n'a pas été à mesure de donner une réponse satisfaite qui l'a arrêté ce n'est quand même pas Toumba parce que lui-même a dit que Toumba l'a sauvé et c'est Toumba qui l'a déposé à l'hôpital comment une personne qui vous a arrêté pour vous déposer à l'hôpital comment vous préparez d'arrestation alors que c'est vous-même qui venez défendre cette personne là puisque c'était de Toumba il a dit que lui n'a rien fait mais derrière c'est le capitaine Moussa qui a parlé qui a parlé de ce qui se serait arrivé ou ce qui se serait passé au camp il a parlé du colonel Tchèboro je lui ai montré une photo une photo dans laquelle il n'a pu identifier ni le bâtiment de la présidence ni le bâtiment de Tchèboro moi qui vous parle je n'ai jamais mis pied au camp pendant cette époque mais lui il dit qu'il a été arrêté envoyé là-bas on lui montre les photos montrez-nous le bâtiment qu'occupait Tchèboro montrez-nous le bâtiment qu'occupait la présidence il n'a pas été à mesure allez-vous prendre au sérieux des déclarations d'une telle partie civile je pense que la réponse elle est négative Ben Youssouf Keita qui a attendu 13 ans après les faits qui aussi avec pour ambition de se lancer en politique concurrencée ou se comparer à ceux qui sont déjà passés ici a aussi décidé de venir parler c'est consulter parti civil tirer à l'instant de Baouri et de François Lossé-Néphal des avantages politiques à la recherche aussi d'une publicité politique qui malheureusement ne lui a pas souri parce qu'il n'avait ni l'éloquence ni la consistance de convaincre en la forme comme au fond il n'a pas été convaincant et voilà monsieur le président une partie civile qui vous dit mon épouse a été traumatisée par ce qui s'est passé le 28 septembre elle est en France actuellement elle n'ose même pas mettre pied en Guinée elle a peur partout où elle voit des berets rouges elle est traumatisée mais au moment où il se prononçait ainsi je recevais un appel d'un de ses voisins qui me disait mais sa femme est là sa femme est en Guinée elle est venue pour le mariage d'une certaine Kankou quand j'ai essayé de lui opposer cette réalité vous avez compris quand même qu'il s'est mu qu'il s'est confondu en silence il n'a pas pu parce qu'il sait que j'ai découvert ce qu'il cachait au tribunal comment des gens qui prétendent gouverner ce pays peuvent n'est-ce pas se permettre de se livrer à de tels comportements le peuple de Guinée doit réfléchir quant au choix de ses gouvernants de ceux qui voudront un jour recueillir sa voix pour être placés au plus haut sommet de l'état monsieur le président cette partie civile fait partie de ces nombreux Guinéens qui ont profité de cette affaire pour non seulement obtenir l'asile en Europe en Occident mais aussi obtenir le regroupement familial et c'est une évidence ils ont utilisé ce procès pour demander l'asile ils ont à travers l'asile fait voyager toutes leurs familles c'est ça la vérité et comme si cela ne suffit pas ces mêmes reviennent ici tenter de vous indure en erreur je pense que vous êtes suffisamment mûres à viser pour succomber à de telles affabulations monsieur le président une certaine Diana Bouba née en 1992 a été entendue elle qui avait déclaré avoir été victime de viol dans le procès verbal d'audition devant le proul est venue ici sera visée pour dire bon à l'époque j'ai dit ça comme ça mais c'est pas moi qui l'ai dit et ça ne vient pas de moi elle a dit qu'elle n'a pas été victime de viol mais pourtant quand on lit son procès verbal on dit qu'elle a été victime de viol pourquoi cette variation cela doit vous interpeller monsieur le président dans le cadre de l'appréciation de ce dossier il y a un certain Yacouba Bari cote 10 88 j'ai lu son procès verbal établi devant le proul c'est lui qui a dit qu'il a vu le président Dadis masqué en train de conduire une voiture mais il est venu ici on lui a repéré cette déclaration il dit non ça ne vient pas de lui vous savez à chaud dans la passion dans le militantisme on a beaucoup entendu j'ai même écouté sur la zone de la RFI un autre qui déclarait que j'ai vu le capitaine Moussa Dadis au stade il a égorgé il a vu la tête d'un manifestant en train de courir avec on a entendu tout ça dans ce dossier bon Dieu où en sommes-nous la contre-vérité est de trop M. le Président M. le Président je vais à présent m'intéresser à la vacuité de réquisition du ministère public il dit bien la vacuité de réquisition du ministère public puisqu'elles n'ont pas contribué à construire le droit dans ce procès je n'ai pas reconnu ce ministère public pourtant à part M. Sidi qui est que je n'ai pas pratiqué mais dont j'ai entendu les échos parquetier dans l'âme qui n'a pratiquement fait le parquet depuis qu'il a pris fonction de maestra M. Algasimou que je qualifie affectueusement le maestra polyvalent pour avoir été un célèbre juge civil apprécié de tous et qui s'est aussitôt illustré au parquet depuis le tribunal de Kaloun en passant par Pita Sigiri et le tribunal de première instance de Dixine je ne l'étais pas reconnu Baba dit que j'ai affronté à Sigiri en 2016 à l'occasion du jugement des militants de première heure du RPG qui étaient poursuivis pour des faits sur lesquels je ne reviendrai pas ici dont j'assurais d'ailleurs la défense M. le Président je n'ai pas entendu le ministère public faire l'apologie de la règle de droit peut-être que j'ai mal appris mes cours mais merci là de m'enseigner que le ministère public a pour mission de récréer l'application de la loi à moins que les règles ne changent dans ce prétoire je pense qu'il est de leur mission de récréer l'application de la loi mais lorsque le ministère public s'éloigne des considérations légales pour faire le porte-parole des formations politiques il passe complètement à côté de la plaque et c'est ce que ce ministère public a fait dans ce dossier ce ministère public vous dit le président Moussa Dhabis avait fait la promesse de ne pas se présenter aux élections et que par après il n'a pas tenu à sa promesse il a voulu se présenter cela est constitué d'un acte matériel de complicité bon Dieu notre maman a répondu à cela je ne reviendrai pas le ministère le ministère public prend pour argent comptant considère le propos de Toumba comme étant une parole d'évangile en soutenant que la question de garde parallèle est bel et bien établie et que le président Moussa Dhabis en est l'instigateur Mme Al-Mami Samori vous a expliqué la valeur juridique de la déclaration d'un accusé qui ne sert qu'à titre de simple renseignement j'y reviendrai M. le Président le ministère vous dit que le capitaine est coupable parce que le recrut de Kalea était formé par des Israéliens ça ce n'est pas un argument ce n'est pas un argument en 2012 plus de 1000 jeunes ont été recrutées en Haute-Guinée ici à la Casse et ailleurs pour être envoyé en Angola pour des formations militaires afin d'assurer la sécurité du Président Alpha Kone à l'époque qui a osé n'est-ce pas crier pour dénoncer cela M. le Président on n'a pas dit que le Président Alpha Kone est coupable non on a dit non c'est normal j'y reviendrai parlant de Kalea M. le Président parlant désormais du ministère public je dois dire que le procureur Babadi n'a pas fait trop de dégâts il s'est beaucoup plus montré il s'est même forcé à être objectif mais vous savez quand vous êtes dans une équipe vous êtes obligé de mélanger les opinions je comprends son embarras sinon les faits tels qu'il avait articulés au départ je voyais quand même quelqu'un en train de raisonner un véritable ministère public mais les choses sont passées comme elles sont passées je ne suis pas dans leurs secrets mais je suis à mesure de douter fort qu'il puisse adhérer aux conclusions de ce ministère public puisque je le connais un peu M. Sidiki Kavara dans sa démonstration vous a cité six modes de preuve et il les a articulés comme su 1. les chiffres 2. les certificats médicaux 3. les supports audiovisuels 4. l'utilisation des armes à feu 5. déployement des recrues 6. témoignage des tibou Kamara Umar Sano Ansouman Kamara Valentin Haba Mohamed Kondé Di Escobar Yusuf Touré ou Yusuf Touré on ne sait pas Mamadou Soumao Prosse Namouri Magian Sidibé discutons discutons-en discutons et il conclut en vous disant le président le président est responsable parce qu'il n'a rien fait pour empêcher la manifestation arrêter la répression rechercher et punir les auteurs il y a un proverbe qui dit il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre avec tout ce qui a été débattu dans ce dossier avec tout ce qui a été dit ici de l'ordonnance instituant la commission nationale d'enquête du rapport de la commission d'enquête internationale qui vous dit que c'est à la demande du gouvernement que cette commission a été mise en place du rapport de la commission d'enquête nationale des audiovisuels des supports audiovisuels qui ont été exploités ici on vient vous dire non il n'a rien fait il n'a rien fait parce qu'il a le pouvoir de Dieu pour savoir ce qui se passe partout et en même temps parce qu'il est omnipotent omniprésent pour être à la fois à la présidence et savoir ce qui se passe au stade ce qui se passe dans les maquis ce qui se passe dans les églises les mosquées sur toute l'étendue du territoire national il doit en tant que chef d'état être doué des pouvoirs divins pour pouvoir savoir ce qui se passe à ce jour au stade et en même temps atterri instantanément Monsieur le Président c'est absurde ce n'est pas possible c'est inadmissible c'est inconcevable cet argument doit être balayé d'un réveil de la main parlons des chiffres en parlant des chiffres El Haïd Sidiqi Kamara le dur le talentueux procureur se fonde sur le rapport de la commission d'enquête internationale des Nations Unies c'est le Président on a lu ce rapport c'est bien ça a été rédigé par des experts nous ne comptons pas leur expertise mais quels sont les supports matériels qui soutiennent ce rapport ceux qui ont écrit ce rapport là sont-ils de Dieu sont-ils inversis de pouvoir d'établir un acte qui doit valoir prélégier jusqu'à ce que le contraire soit démontré sont-ils établis ou inversis de pouvoir prélégatives d'établir un acte qui doit faire fois jusqu'à inscription de feu c'est le Président dans le contexte vécu à l'époque nous savons tous que le capitaine Moussa Dadis pour avoir dit la Guinée n'est pas une sous-préfectue de la France était devenu l'homme à abattre à tout prix à écarter à tout prix ça ne m'étonne pas que des diplomates ou des experts d'une organisation non gouvernementale soient aussi instrumentalisés pour inventer des chiffres pareils nous sommes en droit la naissance la mort sont constatés par des actes d'état civil avez-vous au dossier de la procédure des actes d'état civil qui parle de la naissance de ces 150 personnes là avez-vous la liste de ces 150 personnes avez-vous la preuve de la disparition ou de la mort de ces 150 personnes on a fustisé le rapport de la commission d'enquête nationale mais lisez intéressez-vous monsieur le procureur au rapport de la commission d'enquête nationale vous allez voir la méthodologie que ces cadres valoreux ont utilisé toutes les victimes les blessés ont leur nom adresse numéro de téléphone leur photo les disparus les parents des victimes étaient là et vous vous dites non ce rapport n'est pas bien fait c'est ce que les Nations Unies ont fait en 10 jours qui vous suffit contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé de novembre jusqu'au mois de janvier et il a rendu son rapport au mois de janvier pendant que le président Moussa n'était plus aux affaires vous dites non ce qu'il a dit là-bas c'est pas vrai en janvier le capitaine était à Ouagadougou il n'était plus aux affaires le pays était entre les mains du général Sekouba Konate vous dites encore que c'est lui qui a influencé ce travail on aime toujours jeter du discrédit sur tout ce qui vient de la Guinée c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon M. le président intéressons-nous au général Sano qui dans son procès verbal d'audition de témoins de déposition de témoins autant pour moi a clairement parlé si je me trompe de 56 corps mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est à force de suivre le débat ou d'écouter la radio il vient ici à la barre il dit non c'est vrai que j'ai dit devant le juge 56 corps mais en réalité la dame là m'a parlé de 156 corps j'y reviendrai et si la dame vous a parlé de 156 corps et qu'on a déduit un nombre qui a été au moins rendu à la famille pourquoi on continue de parler de 156 disparus M. le Président je m'intéresse aux deux preuves au mot de preuve souligné par le ministère public les certificats médicaux légaux je ne discuterai pas fondamentalement de ces pièces mais je veux simplement savoir s'il est écrit sur ces documents ou les quelques documents dont certains restent à contester s'il est écrit sur ces documents que c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui est responsable de ce qui est arrivé à ceux qui sont détenteurs de ces documents ça ne peut pas être un élément permettant de requérir l'imputabilité des faits poursuivis au capitaine Moussa Dadis Kamara le troisième mot de preuve fondé sur le support audiovisuel je suis très à l'aise pour aborder cette partie car à l'entente de ce dossier on nous a parlé de pièces à conviction et c'est en ces pièces à conviction qui ont été exploitées là mais je dois de vous dire que j'ai été très déçu après la projection et l'audition de ces pièces à conviction je m'attendais au moins à ce qu'on nous oppose une expertise balistique qui allait souligner les types de balles les types de fusils qui ont été utilisés au stade je m'attendais à ce qu'on bien a rapporté la preuve des instructions des moyens des ordres que le capitaine Moussa Dadis aurait procuré à ceux qui ont perpétré ce massacre mais croyez-moi c'était décevant de vivre cette étape et de continuer à voir le capitaine Moussa Dadis encore en détention pendant des années dans tous les médias internationaux et même nationaux des confrères d'en face ont toujours dit que nous avons des preuves et le moment venu nous allons les exhiber c'est le capitaine Moussa Dadis qui a donné des instructions les moyens pour aller perpétrer ces crimes M. le Président j'ai mon résumé de ces supports audiovisuels la première leçon que j'ai tirée suite à l'exploitation de ces supports audiovisuels c'est que l'armée n'était pas structurée et vous serez d'accord avec moi que cela n'est pas imputable au capitaine Moussa Dadis Kamara puisque j'ai dit ici que c'est un héritage lourd lui-même il l'a dit dans une vidéo c'est une évidence nous le savons tous parce que nous vivons en Guinée depuis très longtemps personne ici parmi nous n'a fait plus d'un an ou deux ans depuis que cette affaire est intervenue M. le Président on vous a dit que même dans ces vidéos le capitaine n'a pas fait preuve de compassion je le disais tout à l'heure il n'y a pas plus que celui qui refuse d'entendre j'ai produit au dossier de la procédure une vidéo qu'on a refusé de visionner parce que je l'ai produit en support ISB même au parquet dans vos bureaux vous étiez censé les visionner mais le tribunal l'a fait visionner ici même ça on a dit non on ne croit pas ce n'est pas vrai on refuse n'est-ce pas d'admettre cela M. le Président M. Samoury vous a dit et je vais y revenir quand on parle des actes matériels de complicité je vous en parlerai il faut des actes positifs même l'absence de compassion à supposer qu'elle existe n'est pas un acte de complicité on vous dit que le capitaine a rejeté sa responsabilité mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'il l'assume vous voulez qu'il vous dise ce que vous voulez entendre de lui qu'il vienne dire je suis coupable pour me faire plaisir non s'il vous plaît M. le Président il vous dit qu'après avoir visionné les vidéos il en résulte que le capitaine avait l'intention de se présenter mais c'est là il y a ta contradiction avec certaines parties civiles et même si c'était le cas je l'ai dit ici le non-respect d'un engagement politique n'est pas synonyme de responsabilité pénale le non-respect d'un engagement politique n'est pas synonyme de responsabilité pénale quand bien même que nulle part le Président Moussa Dadis a dit un seul jour qu'il renonce à son engagement vous pensez qu'il était tenu de rester à Ouagadougou il pouvait rentrer et personne et rien ne pourrait l'empêcher de rentrer au pays mais M. Antoinette Ouidraougou l'a rappelé hier il a préféré n'est-ce pas s'effacer au profit de la République mais vous faites aujourd'hui comme s'il n'a été obligé même si par la suite on l'a contraint d'y rester mais il pouvait à cette époque rentrer il ne l'a pas fait il a préféré l'intérêt général au profit de l'intérêt particulier M. le Président en se fondant sous de telles allégations pour justifier les actes de complicité cela m'amène à m'intéresser à l'article 46 de la charte de la transition qui a quand même consacré la non-candidature de nos autorités actuelles je ne sais pas ce qui va se passer demain mais ce parquet serait-il fondé demain ou après-demain à engager des poursuites contre les nouvelles autorités parce que cet article aurait été violé ou modifié wait and see M. le Président honorables j'assesseurs se fondant sur un support audio de l'intervention du commandant Bakatoumba sur la RFI j'ai déjà répondu à cette question à ce point ils vous ont dit que oui le commandant a déclaré avoir été au stade sur ordre du capitaine Moussa Dadis Kamara j'ai déjà répondu je ne vais pas abuser de votre attention mais M. le Président il s'est aussi fondé sur la déclaration de L.H. celui d'Alain Diallo qui a déclaré sur les ondes de la RFI avoir été battu c'est vrai il a été battu c'est vrai il a dit dans son procès verbal dans les médias il a dit mais qui l'a battu qui c'est hors de qui il a été battu si vous pensez que c'est le Président Moussa Dadis Kamara qui a ordonné à celui qui se serait livré à cette infraction quelle est la preuve de cette accusation j'ai entendu quelque part que le Président que le Président a dit que c'est Sankara Kaba qui l'aurait frappé qui l'aurait battu Sankara qui était le chauffeur du Président qui a été posté là par le commandant Tumba celui qui l'a affecté l'homme de confiance à l'époque du chef de l'État M. le Président M. le Procureur vous dites que c'est normal que le Président Selou ait été battu c'est tout à fait juste mais le Président Selou a dit que c'est Sankara qui l'a battu et ici à la barre de ce tribunal le commandant Abba Katoumba vous a dit que Tumba Sankara a été découpé et sur votre page Facebook vous avez rendu hommage à Sankara Saint-Gis M. le Procureur Sidiki vous avez rendu hommage à Sankara en disant hommage Sankara Kaba le Président vous avez rendu hommage à celui qui a déclaré avoir battu un leader M. le Président ce que je dis n'est pas un vrai du hasard j'invente rien le 4ème mot de preuve je vais parler du déploiement de recrut de Caléa il y a dans ce dossier quand même une contre-vérité grotesque qui le moment venu va interpeller les auteurs de ces courriers je relève que dans ce dossier il y a un courrier dans lequel le colonel Tal qui était à l'époque commandant du camp de Caléa avait répondu au parquet qui de façon déloyale a commencé à rechercher les preuves pendant que votre tribunal est saisi il attend que vous soyez saisi et lui il commence à faire des requesitions pour reculer des institutions pour avoir des réponses c'est déloyal le colonel Tal vous a répondu dans ce courrier il vous dit que c'est le colonel bienvenu qui était le directeur du centre mais j'ai été désagréablement surpris il y a deux mois de voir de voir le même courrier signé du même commandant avec la même date mais une seule page qui diffère sur l'autre page on dit non c'est pas le colonel bienvenu qui était le commandant mais c'est un certain Baouri j'étais surpris et je me suis permis de comparer ces deux courriers qui ont la même date mais la seule page a été subtilisée je ne comprends pas qui a n'est-ce pas substitué cette page le moment venu le débat va se poser parce que j'ai pris mon temps pour comparer les deux courriers et ce dossier ce courrier dans lequel le nom de bienvenue n'apparaît pas comme directeur du centre est versé dans l'autre procédure vous pourrez vérifier comparer au courrier que vous avez Monsieur le Président Monsieur les Assesseurs il y a des affirmations gratuites que certains accusés ont opposé au capitaine Moussa Dadis Kamara Maître Antoinette Ouidraogo a parlé hier de collision entre accusés pour incriminés on vous a parlé des occultus qui auraient été retrouvés chez Gono Sangaré et on vous a dit que ces personnes font partie de ceux qui ont perpétré le massacre au stade mais la vidéo de l'interrogatoire du commandant Abba Katoumba est encore lisible allez-y lire du début à la fin vous verrez vous verrez qu'en répondant à une question d'un avocat le commandant Touma a clairement dit qu'il ne peut pas soutenir que ce sont les personnes qu'il a retrouvées chez Gono Sangaré qui étaient partis au stade c'est une évidence ce que j'ai dit n'est pas une invention vous pouvez dans le secret de votre délibération voir cela puisqu'on prend pour ses âmes pour eux argent comptant tout ce que Touma dit à supposer même que c'est vrai qu'il y a eu des occultus chez qui le président s'est rendu ce qui est loin d'être le cas qu'est-ce que vous pensez de ce donceau qui en 2010 était venu désembouter le palais Secuturia qui sécurisait des bureaux de vote qui était mélangé aux éléments de la sécurité présidentielle vous ne parlez pas de ça cinquième mot de preuve l'utilisation des armes à feu qui sont responsables de l'utilisation des armes à feu à partir du moment où il est clair net et incontestable que le capitaine Moussa Dardis n'a envoyé personne au stade il est dans ses conditions surréalistes de penser que c'est lui qui a procuré ses armes à ceux qui seraient livrés à ses aides d'action parlant désormais des témoignages c'est là que je suis encore déçu du ministère républicain qui a même transformé des propos de certains témoins qui a transformé les dépositions faites ici publiquement en présence de tout le monde je vais m'intéresser aux témoignages du ministre Thibault Thibault Camara monsieur Sidi qui vous dit en rappelant en soulignant d'ailleurs l'éloquence de monsieur Thibault qui a dit ceci dans la conquête et la conservation du pouvoir beaucoup de choses peuvent se passer pour lui c'est une preuve est-ce que sérieusement on peut prendre cela comme étant un acte de complicité sérieusement dans ce débat le ministre Thibault Camara a cependant et sans ambiguïté d'ailleurs refuté cette thèse avant de décrire le caractère amical et convivial de la conversation passée sur son téléphone entre le président monsieur Thibault Camara et monsieur Sidi Atouré d'ailleurs les révélations de monsieur Sidi Atouré contenues dans un audio que nous avons versé au débat déconstruisent clairement cette thèse fallacieuse en effet monsieur le président monsieur le gassesseur dans cet audio monsieur Thibault confirme la thèse du complot et pointe un doigt accusateur sur le président Alpha Cone qui selon lui en était l'artisan et lui vous dit qu'on doit prendre l'affirmation de Thibault comme parole d'évangile ce qu'il dit doit être retenu contre le capitaine mais si vous voulez prendre en compte les déclarations de Thibault mais acquittez-le demandez son acquittement parce que lui il est venu dédouaner le capitaine Moussa Dadis Kamara alors que c'était votre témoin vous l'avez fait appeler pour venir charger le capitaine Moussa Dadis Kamara il est venu vous dire non je ne suis pas témoin je ne peux pas confirmer n'est-ce pas des infractions que vous lui reprochez par contre il a contribué et de façon suffisante à le décharger ça ça ne vous intéresse pas et vous dit la conversation avec M. Sudiaturé n'a pas été houleuse ni belliqueuse il ne l'a pas menacé M. Thibault l'a dit ici vous pouvez encore visionner ou revisionner autant pour moi la vidéo il ajoute et ce que je dis n'est pas une invention c'est au dossier de la procédure je pense que tous les enregistrements seront stockés et exploités par le tribunal il vous dit je cite il ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation car aucun de ses leaders n'a fait allusion à une manifestation lors de leurs entretiens réguliers quand on n'est pas informé on n'est pas certain de la tenue d'une manifestation comment peut-on être en mesure de planifier sa répression ce n'est pas possible il n'était pas en tenue de travail il n'était pas derrière son bureau quand je suis allé le rencontrer c'est Thibault qui vous parle c'est dans sa demande que j'ai appelé c'est dans sa demande que j'ai appelé Sidi Atouré pour repousser la manifestation voilà un président de la république qui se rabaisse dans l'humilité engager un dialogue avec des leaders de force vive pour eux la quiétude et la paix qu'on veut salir dans ce procès M. le Président M. Thibault Kamara vous a dit que j'ai réussi à convaincre le Président pour la tenue de la manifestation mais il y avait deux préoccupations le 21 septembre était une date historique et il avait aussi demandé à ceux qu'on délocalise la manifestation en raison des travaux de rénovation en cours au stade du même nom ça ça a échappé au ministère public après les faits Thibault s'est rendu à la présidence il vous dit l'état dans lequel il a trouvé le président j'ai trouvé le capitaine assis dans un couloir les mains sous la tête cela a été dit ici quelqu'un qui a donné l'ordre de massacrer peut afficher un tel état d'âme on lui demande de décrire l'état dans lequel il a trouvé le président il vous dit ceci un sentiment de détresse deux mois au stade ce jour le jour 28 septembre aucun alpha R j'ai trouvé le président dans une situation d'impuissance il n'y a jamais eu de réunion le 27 septembre 2009 vous dites ça ça ne vous intéresse pas parce que ça ne s'inscrit pas dans votre logique sous la prise en charge des victimes le ministre shérif Gabi a dit ici avoir reçu des instructions du chef de l'état de prendre des dispositions urgentes et à l'occasion il a même appelé le ministre des finances le capitaine Sandé à l'époque pour lui demander de mettre les moyens à la disposition du ministre de la santé Thibault a confirmé qu'il a effectivement ordonné et que ces ordres ont été respectés mais tout ça n'intéresse pas l'accusation et le comble c'est que on en veut pour preuve la démission de monsieur Thibault Kamara du gouvernement d'alors bon Dieu il y a quoi de juridique dans ça Thibault Kamara est venu ici vous dire que ma démission n'avait rien à voir avec la responsabilité pénale du capitaine Moussa Thibault Kamara c'était une question personnelle et vous vous dites non ça ça doit être interprété comme un acte de complicité quelle leçon vous voudrez que des étudiants qui voudront un jour s'inspirer de ce procès puissent avoir comme leçon je m'intéresse à présent au général Omar Sano Omar Sano vous a dit on passait toujours par le ministre de la défense pour accéder au président de la république vous êtes en train d'en vouloir au capitaine Moussa Thibault parce que des éléments des forces de défense et de sécurité auraient commis des crimes au stade mais le chère d'état majeur je n'aurais désormais vous dit moi je n'avais pas accès direct au président de la république toutes les instructions que je recevais passaient par le ministre de la défense et vous vous êtes opposé à ce que le ministre de la défense soit entendu ici vous refusez qu'il soit sur le même plateau sur la même table que ces accusés quelle justice vous voulez pour la Guinée monsieur le représentant du ministre de la république comment voulez-vous qu'on écrive l'histoire de ce pays qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays monsieur le représentant du ministre de la république avant le 28 septembre 2009 le chef d'état major général des armées vous dit les leaders politiques passaient tout leur temps avec le président raison pour laquelle on n'était pas très sûr de la tenue de la manifestation effectivement c'est ça les rapports étaient les rapports d'amitié de fraternité et tu voudrais la même confirmer est-ce qu'avec des rapports aussi amicaux le président pouvait se permettre n'est-ce pas de se livrer à de telles pratiques et il vous dit que le président leur avait dit je ne veux voir aucun militaire si les gens organisent leurs manifestations parce que je connais les militaires guinéens une personne qui veut déployer des recrues ou des militaires pour mater pour se comporter de la sorte vous allez répondre à cela dans le secret de votre délibération monsieur le président monsieur le président le capitaine et le général Oumasano qui a varié dans sa déposition puisque dans son procès verbal du 11 septembre 2014 il a parlé de 56 corps mais ici à la barre à force de suivre ce procès il a finalement parlé de 156 corps mais curieusement c'est lui qui vous dit qu'il n'a pas vu les corps il n'a pas compté les corps il s'est justement contenté de ce que la dame de la croix lui a dit et c'est ce que le ministère public prend comme élément de preuve pour dire oui il y a eu 156 corps et il a aussi dit un truc très intéressant il dit les hommes de Sekouba Konate portaient les berets rouges dans ce débat on s'est tous intéressés aux berets rouges on est même parti jusqu'à chercher à savoir que les hommes du colonel Moussa Tegour aussi portaient les berets rouges mais si vous cherchez les berets rouges il y en avait avec Sekouba aussi le commandant Abba Gatou Bagdia Kite dont vous prenez la parole comme une parole d'évangile a déclaré à l'instruction préparatoire avoir vu les hommes de Sekouba en mouvement ce jour aux alentours du stade pendant que le général Sekouba n'était pas en Guinée mais qu'est-ce qu'il avait fait puisque vous prenez sa parole comme étant une parole d'évangile c'est écrit dans le procès verbal ce n'est pas une invention et il vous dit parlant de recrutement de Kalea que le ministre de la défense m'a dit que le recrutement de Kalea n'est pas mon problème Sekouba m'a dit que ce sont leurs gardes qui sont à Kalea et il a également confirmé je le dis sous le contre de tout le monde quand je lui ai posé des questions il a confirmé que les premiers qu'on a recrutés pour Kalea sont venus de Sana dans Cancan la même la même information a été confirmée par le général Ansouman Kamara qui était à l'époque le chef du temps major de l'armée de terre si vous cherchez ou vous recherchez ceux qui ont recruté formé à Kalea mais voilà un pourquoi vous ne vous intéressez pas aussi à Sekouba si vous voulez réellement être sérieux dans cette procédure pourquoi dans ce dossier on parle de Kalea du début à la fin on parle de Kalea mais voilà le général qui vient de vous dire que le ministre m'a dit que ce sont leurs gardes oui les premiers qui arrivent à être recrutés sont venus du village de Sekouba vous ne faites rien je viendrai parlant de recrutement de Kalea proprement dit Monsieur le Président je vais à présent m'intéresser au témoignage de Mohamed Kondé alias Escouba Escouba dont les propos ont été transformés ici par le procureur Sidiqi les vidéos existent on peut vérifier on peut vérifier nous avons tous suivi le même débat et je pense que la traduction a été faite de la même manière pour tous ça n'a pas été fait en anglais en espagnol ou en vietnamien ça a été fait en français à moins que nous ne comprenons pas le même français mais ça a été dit ici Escouba a dit que le capitaine sachant bien ce qui allait se passer si les militaires se présentaient n'est-ce pas là-bas il a dit allons-y ils vont nous tuer tous Escouba l'a dit est-ce que ça c'est un acte de complicité il n'a pas dit allons-y on va réprimer allons-y ils vont nous tuer il est dans cette armée depuis 90 il connait l'armée il connait les problèmes de cette armée et il vous dit la nuit tard la nuit le président l'appelle pour lui dire pourquoi tu m'as bloqué est-ce que tu sais que tu m'as sauvé la vie Escouba l'a dit ici si vous ne comprenez pas ou vous ne partagez pas ce que je vous dis après cette audience allez-y visionnez le passage de monsieur Mohamed Kondé vous allez comprendre que ce que je dis c'est ce qu'a dit exactement monsieur Mohamed Kondé alias Escouba il vous dit je le dis tel qu'il a dit Dadis n'a jamais dit que le pouvoir est dans la rue il faut les mater ce qui vient contredit les déclarations du commandant Abba Kattoumba Diakite vous pouvez visionner cette vidéo également il a dit ici que le président n'a jamais dit ça mais vous avez soutenu le contraire vous avez transformé ces propos ici il ajoute en disant contrairement à ce que nous avons entendu ici du fameux Charlie Loulou des personnalités inventées de toutes pièces même les réseaux sociaux se sont invités dans ce débat quelqu'un qui est allé utiliser un faux compte prendre les photos d'un Congolais décédé depuis des années un artiste et se faire passer pour un châtain Charlie Loulou la défense divisée c'était même investi dans l'Europe du ministère public pour s'attaquer à nous en faisant la transcription des propos que ce fameux Charlie Loulou a fait d'ici sur les réseaux sociaux on a rabaissé le niveau de ce débat on a désactualisé ce procès en nous faisant avaler n'importe quoi par après des blogueurs aussi se mettent à la tâche on découvre qu'en réalité ce nommé Charlie Loulou ne vit pas ne vit plus il est décédé et le même qui s'était caché derrière ce faux compte est revenu à la charge lui qui se faisait passer pour un agent secret employé par les Anglais je ne sais quoi c'est le président monsieur Escobar a parlé ici par rapport à cette question il vous dit le président n'a pas bougé par trois reprises je suis allé rentrer je suis rentré vérifié et j'ai constaté qu'il était présent à son bureau ça existe ça aussi vous n'avez pas voulu entendre ça parce que ça ne vous arrange pas ce n'est pas comme ça le ministère doit se comporter vous êtes là pour tout le monde vous ne l'écriez à charge et à décharge il vous dit enfin que le président n'est pas sorti ce jour j'ai constaté et vérifié cette présence de 10h à 15h ça a été dit si les événements sont produits à quelle heure au stade on vous a dit entre 11h et 13h mais il vous dit de 10h à 15h j'ai vérifié à trois reprises le président était à son bureau et vous vous dites oui il était au stade bon Dieu je n'ai ni vu ni constaté ni appris la présence des recrues de Caléa au camp Al-Faïa que cela soit dit il a dit par contre il dit les recrues de Caléa sont arrivées au camp le 3 décembre 2009 le 3 décembre 2009 c'est ce qu'il a dit et vous vous êtes venu dire ici que monsieur Mohamed Kone alias Escobar a affirmé effectivement que les recrues de Caléa étaient au camp Al-Faïa à la veille de la manifestation du 21 septembre 2009 vous l'avez dit monsieur le procureur les vidéos à guise ou alors visitez votre vidéo quand vous requittez ici dans cette salle quand vous serez à l'hôtel c'est contraire vous avez transformé le propos d'un témoin je n'ai pas constaté la présence de 400 personnes recrues de Caléa dans la cour il a dit aussi le président d'Addis ne sortait jamais sans nous le président d'Addis ne sortait jamais sans nous il a été dit ici que le président pouvait sortir comme ça sans protocole et puis voilà on se met à le chercher on ne reviendra pas sur ça sur le président on ajoute on va jusqu'à dire dans ce crime pareil c'est le chef qu'on cherche c'est le chef qu'on cherche dans ce crime pareil on ne cherche pas les auteurs principaux ou ceux qui ont posé les actes matériels on cherche le chef ce n'est pas un argument si vous cherchez des chefs mon confrère Samoury vous a dit hier que le président Laurent Bagot est parti à la CPI et il est revenu en Côte d'Ivoire si vous pensez que c'est un argument que vous pouvez utiliser pour demander ou obtenir la condamnation Monsieur le Président j'aborde à présent le fameux témoin du ministère public dont on ne sait la vraie identité tantôt il dit il s'appelle Yusuf Touré tantôt c'est Yusuf Oumar Touré alias Jolie vous allez convenir avec nous que ce monsieur depuis l'ouverture de ce procès a toujours été présent dans la salle puisque ce procès est suivi et certains sont à la recherche de la célébrité ou de la notoriété il a décidé de s'inviter dans le procès dans un premier temps il a tapé à la poids de la partie civile mon talent et mon confrère affairement du DSB l'a rejeté pour dire que je sais de quoi je parle je ne peux pas me permettre de présenter un tel individu comme parti civil pour ne pas venir désarticuler mon dossier il revient à la défense aborder Maître Abou Kamara pour que Maître Abou l'a emploi pour aider la défense Maître Abou dit en quoi vous pouvez nous aider je ne peux pas et il va finalement taper à la porte du ministère public en désespoir de cause le ministère public lui ouvre les portes et décide de le présenter comme témoin témoin à charge c'est ce monsieur qui vient vous dire ici que le bâtonneau d'Ina Sampil l'a reçu à son domicile en présence de Maître 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 Koulemou mon oncle et que devant lui on m'a appelé moi pour confirmer que je lui est présent et lui proposer la somme de 700 millions de francs guinéens où le président Moussa Dardis va avoir ces 700 millions de francs guinéens le secret professionnel nous oblige à ne pas dévoiler ce qui est entre l'avocat et son client mais c'est surréaliste cette affirmation monsieur Jolie ou Martouré ou Yusuf Touré ou Yusuf Touré je ne sais à quel nom Mantenny à quoi d'important pour qu'on lui propose 700 millions de francs guinéens il a quoi de spécial pour mériter 700 millions il a quoi de compromettant contre le capitaine Moussa Dardis Kamara pour être ce loyer de ne pas venir ici quelqu'un qui est incapable de payer ses loyers vous dit qu'il a réfugié 700 millions de francs guinéens je lui demande mais quelle est votre profession il n'a pas été en mesure de répondre mais curieusement ce monsieur qui ne parle pas français est fonctionnel de l'état et émerge à la fin du mois au niveau de la fonction publique il n'est ni militaire ni féticheur mais celui qui est partout et nulle part partout où les militaires se réunissent il est là pour écouter ce qui se passe partout où on décide des problèmes de l'état il est là pour écouter ce qui se passe il est logé au camp gardé par des hommes en uniforme il a quoi il a quelle importance pour mériter ou bénéficier de ses privilèges je lui ai posé cette question il n'a pas été en mesure de répondre je lui ai posé la question mais monsieur il souffre est-ce que vous avez fait des séjours à la major centrale de Conakry il était paniqué mon neveu Marcel Guilavouki qui est là en sait beaucoup pour avoir séjourné à la major centrale depuis pratiquement quatre ans il en sait à trois reprises Marcel l'a vu entrée et sortie placée en détention pour des faits sur lesquels je ne reviendrai pas ici monsieur le président c'est lui qui est le petit de tous les accusés ici Caronjo c'est mon grand le président Moussa c'est mon grand le président Moussa a dit c'est mon grand mais il n'a qu'à se rappeler le ministre celui de Jabi mais aucun d'entre eux ne le connait personne même Marcel qui est là ne le connait pas mais il a parlé de Marcel c'est le président ce monsieur est un repris de justice à la recherche d'une publicité on vous a produit une décision de condamnation qui le condamne pour injure et déformation et comme l'a dit Samoury avec une décision définitive et irrevocable le parquet a fait auditionner ici un menteur je pèse bien mes mots monsieur le président il vous dit que Thibault m'a appelé sur un numéro 623 je lui ai demandé de confirmer si effectivement en 2009 le ministre Moussa Thibault de Kamala l'a appelé sur un 623 il a confirmé mais monsieur le président nous sommes tous des Guinéens nous vivons dans ce pays depuis des années en 2009 mais le 623 n'existait pas même le 600 le 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 n'existait pas notre centre il a glissé autant pour moi le 623 n'existait pas le seul numéro qui a glissé en 2009 c'était le 62 le numéro orange le 63 pour le numéro intercell 64 pour Ariba 65 pour intercell ce n'est que 3 ou 4 années plus tard qu'on a augmenté les chiffres mais lui déjà il était en avance en 2009 il avait déjà un 623 on n'avait pas le même opérateur c'est le président celui qui vous parle du marabout indien lui qui ne parle pas français vous dit que je communiquais avec le marabout indien en français parce que je lui ai posé la question de savoir dans quelle langue vous communiquiez avec le marabout indien il dit en français mais pourquoi vous ne pouvez pas parler ici en français en tout état de cause monsieur le président c'est un faux témoin que le parquet aurait dit possible que de protéger et c'est encore lui qui vous dit avoir été témoin de la conversation entre Toumba et Joseph Macambo le 3 décembre je lui ai posé la question bon vous étiez témoin de la conversation entre Toumba et Macambo le 3 décembre où étiez-vous en train d'entendre leur conversation il n'a pas été à mesure de répondre à cette question l'omnipotent l'omniprésent joli est partout et nulle part il vous dit j'étais pris en otage j'étais retenu au camp Al-Fayaya mais mes joliers m'ont amené au stade pour regarder ce qui s'est passé voilà une personne interpellée privée de sa liberté au stade est au camp mais on le prend on l'envoie au stade vous regardez ce qui se passe ici c'est surréaliste en tout cas le simple fait pour lui d'avoir cité le nom de Pépé Antoine il va répondre et la procédure est encore Monsieur le Président honorables les assesseurs j'ai reçu des révélations des informations sur cet individu qui m'ont amené à lui poser la question sur les cicatrices qu'il porte sous la tête il n'a pas été à mesure de répondre mais quand je lui ai fait savoir que ce sont des cicatrices qui lui sont apparues quand il a cogné sa tête à la gendarmerie de Madina à l'issue d'une garde à vue à l'époque c'est le commandant adjoint Ibrahim Asouri qui était là ce dossier avait été déféré au parquet de Caloum et il a été placé sous mandat de dépôt le procureur Abla Israël pour mon ancien actuel avocat général prêt à la cour d'appel de Cancan c'est un individu comme ça que le parquet considère comme un témoin à charge bon Dieu je lui ai posé la question pour que le tribunal puisse jauger sa moralité du pourquoi il a été délogé à Camayen par pudeur par respect pour le tribunal et pour tous ceux qui sont dans cette salle je n'augerai pas à en parler en clair ce monsieur s'est invité ici comme témoin pour éviter des années judiciaires parce que je ne vais pas rentrer dans les détails mais je sais que ce parquet est intervenu auprès d'un autre parquet pour éviter qu'il soit placé sous mandat de dépôt pour qu'il nous soit de faux matricules quand il a dit à son collègue parquetier que c'est un témoin crucial que je vais utiliser le moment en venir dans ce procès ne le placez pas sous mandat de dépôt il est aujourd'hui poursuivi devant le tribunal de premier incendie de Caloum pour des histoires de faux matricules voilà un monsieur que le parquet brandit devant ce tribunal respecté et respectable comme étant un témoin à charge de qui on se moque dans ce prétoire monsieur le président je lui ai posé la question mais tout le monde est en grand à quel moment vous avez fait la connaissance de Mamadou Aliou qu'État et qu'allons-en au point de dire qu'ils sont innocents là encore il s'est offusqué et toutes les fois que des questions embarrassantes lui étaient posées il s'agitait et s'adressaient à moi de façon si révérencieuse monsieur le président il s'est pris il s'en est pris à celui qu'il a défendu à Dixine maître Aboulaketa pour dire que ce dernier a tenté de le sous-doyer mais lisez la décision que nous avons produit au débat cette décision a été rendue bien avant l'ouverture de ce procès à l'époque même Aboulaketa ne savait même pas qu'il allait être l'avocat du colonel Moussa Tchegboro Kamara au point de le sous-doyer ce n'est pas possible la décision est intérieure à l'ouverture de ce procès mais il vous dit que Aboulaketa n'est pas l'a sous-doyer et il lui a fait un complot Monsieur le président je lui ai posé aussi la question sur la date du supposé entretien entre le bâtonnier sans pile et lui en présence de maître E.P. Koulémo il n'a pas été à mesure de vous indiquer la date mais le bâtonnier sans pile à l'époque très souffrant a reçu plusieurs appels venant de partout il s'est levé pour venir laver son honneur qui était en train d'être soué par ce témoin qui est tombé dans cette procédure comme des cheveux dans la soupe pour s'attaquer à certains acteurs à tort la vérité c'est que c'est un monsieur qui a cette habitude Malik Sanko où il est il peut en témoigner tant d'autres autorités qui est un habitué de faire il vient te voir il te dit tu as tel diable tu dois faire tel sacrifice tu dois devenir tel tu dois me donner tel montant je vais faire ça pour toi et ce qu'il m'a produit curieux dans cette affaire c'est que ce témoin a complètement épousé le style du commandant Abou Akatoumba il n'a qu'à se rappeler il est là c'est mon grand il n'a qu'à se rappeler je vois qu'il est vraiment un des femmes du commandant Abou Akatoumba il l'aime bien il est bien venu pour contribuer à sa défense chapeau à lui c'est donc un témoin monsieur le président à la recherche de célébrités et de couverture contre les poursuites que le parquet a envoyé ici je vais à présent passer à Mamadis Mourou Mamadis Mourou qui vous dit qu'il a été enrôlé dans l'armée suivant la recommandation du commandant Abou Akatoumba il a quitté tantôt il dit que les militaires tantôt il dit que les chercheurs on ne sait pas entre les deux professions laquelle on doit retenir on lui pose la question quel est le mobile de votre témoignage pourquoi vous êtes bienvenu témoigner n'est-ce pas un devoir un devoir de reconnaissance à l'égard de celui qui vous a fait incorporer dans l'armée ou une haine pour ce qui s'est passé le 3 décembre 2009 il n'a pas donné une réponse convaincante Mamadis Mourou pendant tout son passage n'a fait que parler du 3 décembre il a exprimé une certaine haine contre le capitaine et tous ceux qui lui sont proches et le tribunal est allé jusqu'à ordonner qu'on puisse n'est-ce pas visionner ou regarder son corps pour constater les sévices qu'il a subis le 3 décembre 2009 à ce que je sache le 3 décembre 2009 n'est pas intégré dans ces faits si quelqu'un a subi des sévices le 3 décembre 2009 il n'y a qu'un intérêt à ordonner un huis clos pour aller voir ce qui est sur son corps c'est pourquoi la défense unanimement a boudé nous avons refusé d'assister à ce huis clos qui était sans intérêt le 3 décembre le capitaine Moussa Dades Kamara était malade il avait frôlé la mort si des aides d'action se sont passées à son insu vous ne pouvez pas même si nous étions dans le cadre du jugement des événements du 3 décembre vous ne pouvez pas lui imputer cette responsabilité alors allez jusqu'à ordonner cette mesure la défense l'a désapprouvée raison pour laquelle nous avions soigné de ne pas être présents donc une telle personne qui s'exprime avec beaucoup de haine je ne sais pas si le tribunal doit prendre en compte cette affirmation c'est d'ailleurs cette personne que le parquet en présence du procureur Sidiqi et de M. Diallo ont entendu ce anonymat ça c'est du jamais vu dans ce dossier c'est du jamais vu un parquet qui fabrique un procès verbal dit-on ce anonymat et il prend cette pièce comme étant une nouvelle pièce un nouvel élément pour demander la reprise de l'information la chambre de contrôle de l'instruction a annulé cette avec une façon et même toute la procédure mais nous savons dans quelles conditions les choses sont passées ce n'est pas le lieu le moment je n'en parlerai pas trop M. le Président vous allez convenir avec moi que ce Nomos Mauro est effectivement cette personne que le commandant Thomas avait parlé ici quand je l'interrogeais parce que je me rappelle ce jour avoir cité des noms pour savoir s'il les connait il a dit que c'était mon jeune frère je lui ai posé la question s'il était à Caléa il dit il va aller là-bas ils vont le tuer je n'en dirai pas plus on lui demande quelle est la preuve que vous êtes un de ceux-là qui avait été recruté et formé à Caléa même une photo il n'a pas montré même une carte il n'a pas montré aucune preuve et on vous dit vous devez croire qu'il était effectivement à Caléa même son numéro matricule il a été incapable de vous fournir sur le président dès lors il y a lieu n'est-ce pas de ne pas tenir compte de ce témoignage farfelu je m'intéresse au fameux mandant Sidibé l'homme qui prêche le faux pour rechercher la vérité il a dit ici qu'il prêche le faux pour rechercher la vérité c'est quelqu'un qui prêche le faux pour rechercher la vérité que le ministère public constère comme étant un témoin à charge c'est la preuve encore une fois que l'accusation est montée sous des faussetés Mdansi nous savons dans quelles conditions il a quitté ce pays quand il était souvent sous son média qu'on a appelé à l'époque Planète FM Mdansi Sidibe savait tous les jours les sauces que le président Alpha Condé mangeait il savait les heures auxquelles le président Alpha Condé mangeait il connaissait dans les détails avec qui le président dégénère il savait à quel moment le président partait aux toilettes et les différents appels que le président effectuait il était dans le secret de tout et un jour à force de prêcher le feu pour rechercher la vérité il a mobilisé tout Bambéto et Kosa en annonçant sur son média qu'il est sous le point d'être arrêté il a provoqué un soulèvement populaire on ne savait pas qu'il était en train de chercher un prétexte pour se trouver n'est-ce pas l'asile en France il quitte là il va à Dakar de Dakar il se retrouve en France où il va éguercer le métier de vigile pendant plusieurs années c'est de là qu'il fait la rencontre du général Sekouba Konaté avec qui ils ont eu plusieurs entretiens et un jour il se retrouve avec un autre blogueur pour faire une vidéo qui vous a conduit à le faire venir ici en tant que témoin du ministère public il vous dit qu'il y avait des forces communes à Faba et il a cité des noms comme étant des personnes responsables de cette force commune Monsieur le Président souvenez-vous vous avez au dossier de la procédure des propos du général Sekouba Konaté parlant des forces communes parlant de Baïdi Haribo et même de l'homme d'affaires qu'elle fera capé ses camarades pour dire que ceux-ci en savent ils sont impliqués dans cette histoire de forces communes les minutes qui ont suivi il appelle Baïdi Haribo pour lui dire j'ai fait une bonne publicité sur un site internet va consulter on doit prendre cela au sérieux Monsieur le Président vous avez au dossier de la procédure des témoignages des témoignages des rivérins des chefs des quartiers qui contestent cette affirmation je vous prie dans le secret de votre délibération de vous reporter à la commission regatoire CR numéro 0-03 du 20 mars 2013 du pôle de l'instruction en l'exécution de cette commission regatoire le commissaire central de Matoto a procédé le 23 mars de la même année à l'audition de L.H. Momokamara à l'époque âgée de 84 ans et président du conseil de quartier de Bessia Port 1 ce monsieur a été président du conseil de ce quartier de 1958 à 2010 voilà ce qu'il a dit je suis dans le dossier aucun corps issu du 23 septembre n'a été conduit et enterré dans ce cimetière à titre d'illustration l'accès dans ce cimetière par des véhicules est impossible à cause de son enclavement les corps sont transportés dans les bras par la population et pour des raisons de sécurité le cimetière est surveillé et entretenu par Faudensila qui a la clé de la porte métallique qui donne accès à l'intérieur il ne nous a jamais informé de la présence des forces communes dans notre cimetière je ne sais pas si le ministère public a refusé de lire tout le dossier pour prétendre demander ici un transport judiciaire pour aller constater l'existence de ces forces communes est-ce que les confrères de la partie civile ont vu ça aussi et refusé de comprendre qu'il n'y a pas de forces communes dans ce dossier en exécution de notre commission rogatoire la commission rogatoire numéro 001 du 28 janvier 2013 du pot de l'instruction le même commissariat a procédé le 4 février de la même année à l'audition de monsieur Bala Kondé à l'époque âgée de 51 ans et président du conseil de quartier de Yimbaya École voilà ce que ce monsieur a dit qui met à nu les contre-vérités évidentes de monsieur Mondia Sidibe à cette date aucun corps provenant du 28 septembre n'a été reçu dans ce cimetière je précise que c'est seulement le lendemain de ces événements que dessus d'un accident de circulation qu'un militaire beret rouge a trouvé la mort dans sa voiture et qui a été enterré dans ce cimetière le défunt étant domicilé à Yimbaya Permanas a noté que tous les quartiers environ notamment Yimbaya Permanas Yimbaya Port Faban Tannen et Mosquée et quelques contrées de Yimbaya Tannery viennent enterrer leur mort dans notre cimetière s'agissant de l'agissant de fausses communes dans ce cimetière il n'y en a jamais eu oui le cimetière de Yimbaya école a bel et bien un gardien du nom de Mangé Souma Mangé Souma entendu en son tour par les officiers enquêteurs a soutenu ceci à ma connaissance sous le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara un militaire beret rouge avait trouvé la mort dessus d'un accident de la circulation qui était domicilée à Yimbaya Permanas dont le corps a été envoyé par une foule nombreuse composée de militaires et civils y compris l'imam Ismaël de la mosquée Yimbaya Permanas à bord d'un camion militaire quand on a vu ce camion militaire on a pensé que c'est une force commune qu'on est en train de creuser M. le Président Magna Sidibe a fait un faux témoignage il sera poursuivi de ce chef le procès à Sanba est passé ici on a entendu beaucoup de choses on a dit que des militaires s'étaient infiltrés à la morgue il a démenti cette situation il a démenti la présidence des militaires à la morgue il a démenti l'entrée à la morgue des militaires pour expliquer des corps il a démenti il a dit ici devant tout le monde M. le Président à l'audience du 26 février 2024 vous aviez ordonné la projection des vidéos sur cette vidéo je prends la première qui concerne une vidéo de France 24 vous avez entendu le capitaine Moussa Dadis sur cette vidéo vous dit selon le ministre de la santé le rapport de la Croix-Rouge c'est la preuve qu'il n'était pas au stade et que ces informations étaient tirées des comptes rendus qu'on lui faisait deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette vidéo où il dit clairement ceci j'ai demandé aux Nations Unies d'enquêter sur les événements du 22 janvier 2007 et les événements du 28 septembre et suivants il a aussi affirmé le désordre et l'indiscipline dans l'armée dont il a hérité sur la deuxième vidéo qui a trait à la fête de l'indépendance du 2 octobre 2009 vous voyez quand même et vous allez l'examiner dans le secret de votre délibération l'expression d'un sentiment de tristesse sur le visage de l'homme et il a aussi fustigé et ce qui est normal la mobilisation des citoyens par des leaders politiques sans aucun moyen de contrôle M. Gilbert a parlé de la mobilisation de plus de 50 000 manifestants dans un stade qui ne peut pas contenir plus de 30 000 est-ce qu'on ne peut pas dans ces conditions pointer au bout du doigt l'irresponsabilité des leaders politiques à l'époque des faits dans ce dossier quand vous lisez ce rapport vous voyez que certains même ont succombé n'est-ce pas des suites de bousculades certains ont succombé à la suite d'une asphyxie c'est le président le président a à l'occasion exprimé des regrets et présenté des condoléances aux victimes ainsi qu'à leurs parents il a pris des dispositions dont j'ai parlé et je n'y reviendrai pas il a aussi appris à travers cette vidéo les actes du vandalisme des armes emportées qui sont à l'heure constatées dans les PV il a bref fait état des lieux sur l'audition du chef d'état majeur de la gendarmerie nationale le général Ibrahim Ibrahim Abadé Ibrahim Abadé dans l'audio qui a été entendu ici a dénoncé le manque de volonté de la commission d'enquête internationale à s'interroger sur la sociologie criminelle de Conakry c'est un officier de gendarmerie qui parle on sait ce que vaut la sociologie criminelle en matière d'enquête Monsieur le Président vous aviez demandé qu'on fasse des observations et attendre le moment venu pour n'est-ce pas développer ces observations sur ces supports audiovisuels la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara après avoir lu ces vidéos entendu ces audios nous avons considéré qu'aucun de ces supports audiovisuels ne soutient les termes de l'accusation aucun de ces supports n'est en contradiction avec les déclarations du capitaine Moussa Dadis Kamara tant à l'instruction préparatoire que par devant ce tribunal les vidéos qu'on a tous visionnées ici décrivent le désordre qu'a hérité le capitaine Moussa Dadis à la tête de la Guinée le 23 décembre 2008 et contrairement aux allégations de la partie civile du ministère public il est sort clairement dans ces audios là projeté ici devant tout le monde que le président a fait preuve de compassion et pris l'engagement de faire lumière sur cette affaire en posant des actes matériels dont les preuves figurent au dossier de la poste M. le président dans ces supports audiovisuels contrairement aux confrères qui n'est jamais présent ici qui ne vient que quand il n'a rien à faire ailleurs nous avons tous entendu l'audio de la conférence de presse des membres de la commission d'enquête nationale à cet audio les membres de cette commission à travers son président vous expliquent la méthodologie utilisée le temps pris pour enquêter ce qui pour moi doit attirer le sérieux qu'on peut accorder à un tel travail M. le président dans ce dossier nous avons entendu toutes sortes d'affabulations il est admis que de tous les infractions citées ici aucune preuve n'a été rapportée pour les soutenir M. le président honorable l'assessor je me permets à présent de parler de deux choses qui ont focalisé l'attention de tout le monde pendant ce débat il s'agit du régiment et de Caléa le régiment et Caléa je vais en parler je commence par le régiment de la sécurité présidentielle je commence par appeler et souligner qu'être commandant d'un régiment ne constitue pas en soi une infraction être commandant d'un régiment de la sécurité présidentielle n'est pas en soi une infraction alors je m'interroge du pourquoi le commandant Abba Kartoum-Adiakite est en train de réfuter cette qualité cette fonction qu'il a d'ailleurs assumée avec beaucoup de fierté je me demande à l'instruction préparatoire en présence de ses avocats il a reconnu sans ambâche sans contrainte avoir été le commandant du régiment Alpha Amandou Badé qui était son secrétaire a souligné la même chose lui-même après les événements du 21 septembre il a fait des déclarations dans la presse pour soutenir qu'il était effectivement le commandant du régiment et que Marcel était son marcheur dans l'interview sur RFI il a également dit la même chose mais c'est pas une infraction ce qu'on est en train de discuter ici c'est de savoir qui a envoyé les belles rouges au stade qui a dirigé les belles rouges au stade auquel on reproche les crimes qu'on est en train de posséder il n'y a aucun mal à assumer cette fonction et monsieur le président quand vous lisez le dossier de la procédure vous constaterez avec moi que le régiment était composé du camp Kundara actuel camp Macambo dont le confrère d'ES conteste la dénomination Tombo Petit Palais Caz-Belvue et le camp Kwamen-Kourma à Transis Monsieur le président j'ai produit au débat ce document dans lequel le commandant Aboubaka Toumba Djakite commandant du régiment aide de camp du président de la république a décidé de l'affectation de 26 sous-officiers dont les numéros matricules les noms et prénoms figurent il y a des mots qui figurent et vous allez voir tout à l'heure à travers l'exploitation des procès verbaux que tout se recoupe et tout se confirme dans le procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010 à 12h05 minutes de monsieur cc Raphael on lui a posé la question à l'époque qui était le bataillon du régiment voilà ce qu'il répond c'est l'actuel Yacine Baldé si Yacine Baldé ça c'était bien avant que ce document ne soit produit si Yacine Baldé a son nom ici comme étant l'officier de garnison du régiment regardez cette signature le cachet figure au dossier de la procès et c'est le garde de corps de monsieur Tumba qui répond ainsi je ne retiens plus tellement le nom parce qu'il dit Baldé ou Diallo c'est lui qui était l'officier de garnison et dans le même procès verbal précisément à la page 3 ce s'est Raphael déclare question qui faisait la planification du régiment voilà la réponse qu'il apporte c'est le capitaine Sano vous avez ici comme adjudant chef de bataillon Ibrahima Sano ce qui corrobore bien avec les propos de monsieur C.C. Raphael Haba et dans un autre procès verbal de reprise d'interrogatoire parce qu'il a été interrogé deux fois du 3 novembre 2010 à 11h précisément la première page voilà ce que monsieur ce sere Raphael dit si nous n'avions pas de programme avec le chef de l'état nous sortions ensemble pour faire le tour des camps de Kundara Tombo Petit Palais la case Bellevue et le camp Kouamien Kouma mais il y a quelle infraction dans ça assumez votre fonction et puis on va avancer il n'y a aucun mal dans ça est-ce qu'un simple aide de camp va visiter ces camps pour quel intérêt s'il n'avait pas une autorité sur ces différents camps militaires et à l'audience ici parce que c'est un acte que nous avons obtenu après le passage de monsieur Aboubaka Toumba Diakite quand j'ai posé la question à monsieur ce sere Raphael parce qu'il connaît bien la signature de son patron je lui ai demandé s'il reconnaissait la signature de son patron sur cet acte il a reconnu ici devant tout le monde que c'est bien la signature de monsieur Aboubaka Toumba Diakite Monsieur le Président ce document est authentique il est authentique parce que les noms se recoupent l'agent chef de bataillon Ibrahima Sanuela officier de garnison du régiment lieutenant Yacine Baldé tout a été confirmé ici et aussi monsieur le Président il est quand même impossible d'être un chef d'état et être son propre garde-corps ce n'est pas possible ici vous avez des gardes-corps le parquet le greffe vous avez des gardes-corps à plus forte raison un chef d'état qui a des louchages qui doit s'occuper n'est-ce pas la gouvernance des comptes rendus prendre des décisions qui doit encore en plus être son propre garde-corps ce n'est pas possible militairement parlant ce n'est pas possible quand on est commandant d'un régiment il y a plusieurs tâches il y a la planification le déploiement beaucoup de choses et tout moi-même vous a dit ici que je commettais des tâches on va vous dire il n'y a pas de décret je suis d'accord il n'y a pas de décret mais dans le fait vous avez mérité de la confiance du chef de l'état pour assumer dans le fait les commandants du régiment et vous-même à l'audience ici vous avez ouvertement peut-être par oubli affirmé que les gens par mes connaissances ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment monsieur le président lors de son passage il a dit qu'une fois et la vie du régime nous nous sommes transportés à l'état-major pour discuter du commandement du régiment en quelle qualité vous êtes transportés à l'état-major être commandant du régiment encore une fois n'est pas un crime assumer on va avancer le 3 décembre quand il parlait du 3 décembre s'adressant à Makambo Touma a dit ceci il dit j'apprends que tu as arrêté tel et tel il dit oui il lui a posé la question qui te commande qui te commande pourtant Makambo et lui si j'ai bonne mémoire bonne mémoire autant pour moi les deux avaient pratiquement le même grade Makambo était du régiment en partie de quoi il dit qui te commande ça veut dire comment tu peux arrêter ça sans me rendre compte et c'est le simple aide de camp qui a dit quand il est venu au salon dire à Georges que personne ne sort ici il a fait en quelle qualité à l'époque de faire il était lieutenant pourquoi on l'appelait commandant pourquoi on l'appelait commandant c'est vous qui avez dit ici que quand Marcel a pris les camions pour se rendre au stade il m'a appelé commandant commandant pourquoi il vous appelait commandant alors que vous n'êtes pas commandant de grade être commandant d'un régiment n'est pas une infraction vous devez assumer sur Guinée News les interviews recueillies par Moro Amara Kamara vous avez dit ceci j'assume les fonctions de commandant de la garde présidentielle et coordinateur du régiment commandant de la république de Guinée ce n'est pas une infraction mon commandant le même site qui vous a interviewé vous a délivré un trophée en 2022 M. le Président après le 3 décembre le commandant s'est retranché où au camp Kundara s'il n'avait pas une autorité sur ce camp qui relévaient du régiment est-ce qu'il allait s'y retrancher les articles de presse publiés suffisent largement cela n'est pas une infraction en tout cas ce n'est pas mon travail de vous accabler ici mais sur cette question qui a beaucoup intéressé le tribunal il est bon quand même que des précisions soient données la vidéo est guise les gens par inattention ne savaient pas que j'étais le commandant de la sécurité présidentielle vous l'avez dit ici à la barre je parle de Kalea à présent Kalea parlant de Kalea on parle de milice c'est quoi une milice la milice c'est la troupe de police supplétive qui remplace ou renforce une armée régulière je refuse qu'on parle de miliciens je refuse et je vous dis tout à l'heure pourquoi on ne doit pas parler de miliciens monsieur le président monsieur les assesseurs les recrues de Kalea étaient hétérogènes la preuve c'est que le commandant Abba Katouma a dit que tous les membres du CNDD ont fourni des quotas on ne peut pas dans ces conditions dire que c'était homogène je ne rentrerai pas davantage dans ce débat au risque d'aller à l'encontre de vos intervies les premiers arrivants dans ce camp d'entraînement provenaient de la route Guinée précisément de Cancan Sanan village du général Sekouba Konaté cela a été reconnu ici par le chef d'état-major général des armées et par le chef d'état-major de l'armée de terre le colonel ou général Ansouman Kaba c'est le président après le 3 décembre 2009 ces recrues ont été reversés dans l'armée pendant que le capitaine Moussa Dadis n'était plus aux affaires même le général Ibrahima Badé l'a reconnu ici et aujourd'hui la plupart de ces recrues sont en train de faire la fierté de l'armée guinéenne dans un corps d'élite on ne peut pas dire que c'était des miliciens à la solde du capitaine Moussa Dadis Kamara si c'était des miliciens mais ils seraient tous renvoyés après le 3 décembre 2009 pourquoi le général Sekouba Konaté les a gardés pourquoi le président Alpha Kone les a progressivement incorporés dans l'armée si c'était des miliciens c'est donc la preuve que c'était un recrutement officiel et monsieur le président comment un président de la république qui a des tâches lourdes peut s'intéresser à des détails comme ça liés au recrutement ce n'est pas le travail d'un chef d'état monsieur le président cette réalité balaye d'un revêt de la main la notion de miliciens qu'on veut à tort coller à ces recrues qui sont restées qui ont été incorporées au moment où le capitaine Moussa Dakhir n'était plus là monsieur le président monsieur les assesseurs si le recrutement de Caléa était criminel le général Sekouba Konaté devrait être là aussi pour répondre parce que au moins son chef d'état major qui est un ami de promotion a lu dans l'armée le chef d'état major général des armées Omar Sano le chef d'état major de l'armée des terres ont tous reconnu que c'est lui qui a fait le recrutement et que les premiers sont venus de son village si c'était vraiment criminel si le parquet voudrait être juste je pense qu'il devrait commencer d'abord par mettre sur le même banc des accusés ici le général Sekouba Konaté contre qui je n'ai rien mais j'ai juste un sentiment d'injustice qui doit être réparé si l'on veut sérieusement parler des recrues de Caléa si ce recrutement était criminel ceux qui sont venus après le capitaine n'allait jamais les enrôler dans l'armée nationale je veux apprécier monsieur le président m'intéresser aux déclarations du commandant Abba Kato Madyakite et de son adjoint Marcel dans ce dossier les deux ont finalement fait collision pour accuser le capitaine Moussa Dadis camarade c'est le droit le plus absolu mais ce qu'ils oublient Samouril l'a démontré les déclarations ne valent qu'un type de simple renseignement et les détails que je vais aborder doivent vous amener à ne pas prendre au sérieux toutes les affirmations qu'ils ont formulées ici contre la personne du capitaine Moussa Dadis camarade il est acquis au débat et je viens de le démontrer que Toumba était le commandant du régiment Marcel Sonnachoy c'est le 3 décembre qu'il a séparé je ne veux pas rappeler de la lettre la lettre autant pour moi que Toumba a adressé à lui quand il est venu à la maison centrale après avoir été extradé en Guinée quand il lui disait tu aurais dû accepter qu'on fasse le coup d'état pour que je te nomme ministre de la défense Monsieur le Président sérieusement sérieusement quelqu'un qui a tenté de vous assassiner il y a quoi de pire que ça quelqu'un qui a tenté de vous sauter la vie qu'est-ce qu'il ne peut pas dire de vous s'il a échoué de mettre fin à vos jours qu'est-ce qu'il ne peut pas venir raconter ici n'est-ce pas une manière d'achever son projet qu'il a voulu mettre en oeuvre le 3 décembre 2009 n'est-ce pas injuste de mettre en face à face tout ma face au capitaine et prendre au sérieux ce que ce dernier va dire et ce que celui-ci va dire contre le capitaine M. le Président je pense cette question doit vous intéresser dans le secret de votre délibération dans ce dossier en prenant la prise de parole de M. Marcel nous avons été informés d'une tentative de chantage Marcel a réclamé 300 millions et une villa au capitaine Moussa Dadis Kamara pour lui dire tu me remets ça ou je viens te charger j'ai tout perdu dans cette affaire tu dois me dédommager comme si celui qui est responsable de ce qu'il y est arrivé le capitaine dit mais Marcel pourquoi je dois te faire ça même si j'avais les moyens de le faire ce n'est pas pas cette façon de faire je ne suis pas tenu de le faire nous avions été approchés nous les conseils de ces menaces nous avons dit au président de garder sa sérénité et que ce tribunal est mis en oeuvre par des hommes bien réfléchis libre cours à lui de venir changer ce qu'il a dit ça serait assez risque et péril il a changé il a complètement épousé tout ce que le commandant Touma a dit contre le capitaine mais refuter ce que le commandant Touma a dit sur lui d'un côté si c'est contre le capitaine Moussa Daris il dit que c'est vrai mais de l'autre côté si c'est contre lui il dit non c'est pas vrai où est le sérieux dans ça les deux qui ne se parlaient plus ont fini par se réconcilier même le style vestimentaire est devenu la même chose c'est lui qui dit Marcel les deux n'ont pas les mêmes étoiles cette expression a été employée ici par Touma c'est lui qui dit qu'on m'appelle un noir cette expression a été employée ici par Touma il est venu lire un autre discours vous connaissez le niveau intellectuel de Marcel que je ne minimise pas mais vous pensez qu'un tel discours peut émaner de lui même s'il soutient ici avoir un doctorat à vie M. le Président il y a une chose qui a attiré mon attention et ça a été dit ici je pense que Marcel ne me contestera pas le commandant Touma et moi sommes rentrés au stade en même temps et nous sommes retournés en même temps au camp ça a été dit ici personnellement j'ai choisi de ne pas poser des questions au commandant Marcel au capitaine Marcel je l'ai fait d'ailleurs d'abord pour des questions personnelles et je l'ai également fait parce que le Président Moussa Dadis m'en a fait la demande pour dire M. le Président 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 a dit quelque chose ça a paru banal ridicule ce n'est pas injurieux mais il faut prendre cela au sérieux il y a au dossier des documents médicaux qu'il faut examiner avec beaucoup de précaution Marcel il faut avoir le courage de dire est victime d'une détention abusive la prison n'est pas l'ami de quelqu'un comme certains aiment le dire Marcel est en détention depuis 2010 s'il avait saisi la cour de justice de la CDAO pour demander la sanction de la violation de ses droits cette cour aurait aujourd'hui ordonné la remise en liberté du capitaine Marcel il n'y a pas de raison qu'il reste en détention 14 ans sans être situé sous son sort rester en détention pendant 14 ans ce n'est pas facile on vous a parlé d'une dépression mentale dont il a été victime un moment parce qu'il n'a supporté plus il faut prendre cela en considération c'est son avocat qui l'a dit alors quand on dit quelque chose et qu'on varie de cette manière il faut prendre cela en compte dans le secret de votre délibération cela peut à mon avis rendre Marcel vulnérable au point de se faire manipuler à souhait par ceux qui veulent atteindre le capitaine Moussa Dadis Kamara Marcel a été manipulé malheureusement il a été manipulé il vous a dit monsieur le président partout où tout ma air je suis là-bas ça veut dire beaucoup de choses monsieur le président je vais à présent aborder spécifiquement et techniquement la complicité la complicité est définie avec ses éléments aux articles 19 et 20 du code pénal je vais à présent m'intéresser de manière très rapide à ces trois éléments constitutifs à savoir le fait principal punissable les actes de complicité et l'élément moral le premier élément le fait principal punissable nous savons tous que tous les crimes et délits sont en principe punissables de complicité tous les crimes et délits sont en principe punissables de complicité les actes de complicité prévus par la loi il convient l'espoir de souligner que les actes de complicité sont fixés à l'article 20 de façon limitative on n'a pas dit notamment on a cité limitativement les actes de complicité à l'article 20 la complicité suppose un acte positif les actes de complicité prévus par la loi sont tous des actes positifs si bien que la complicité par abstention est à ce titre impunissable tout ce qu'on a reproché ici au capitaine qui n'est d'ailleurs pas fondé ce sont des omissions des abstentions or nous parlons ici n'est-ce pas des infractions d'action l'aide ou de l'assistance doit être antérieure ou concomitant au fait principal punissable en se référant à ces différentes vidéos qui ont été projetées ici en disant qu'il est complice parce qu'il a déclaré en disant ils ont envoyé les manifestants à la boucherie il a organisé un point de presse dans un auteur de la place pour rejeter la responsabilité sur les leaders politiques est-ce que ce sont des actes antérieurs et concomitants aux faits criminels et délictuels poursuivis la réponse elle est négative la complicité c'est bien de l'évoquer mais il faut la démontrer et la prouver et c'est là-bas la faiblesse de l'accusation en lieu et place des preuves le camp d'en face spécifiquement les partis civils se sont versés dans des déductions des suppositions des méditations pour finalement inonder se prétoient par des larmes de capitulation Monsieur le Président le Président est poursuivi pour complicités d'assassinants et meurtres qui sont les meurtriers ou assassins auxquels le capitaine Moussa Tadis Kamara aurait apporté aide assistance moyens pour perpétrer ces forfaits qui le Président Donne-nous Monsieur le Procureur Monsieur le Procureur Monsieur le Parti Civil l'identité et le nombre des recrudes de Kalea auxquels le capitaine Moussa Tadis Kamara a apporté aide assistance moyens pour perpétrer ces crimes le parquet et la partie civile en ont été incapables pour le cas de viol c'est identique Monsieur le Président pour le cas de la torture vous n'êtes pas à savoir que la torture en 2009 n'était pas incriminée dans notre code pénal la torture était définie dans une convention internationale qu'on appelle la convention des Nations Unies contre la torture les traitements inhumains ou dégradants mais elle n'était pas reprimée c'est avec le code pénal de 2016 que la torture a été incriminée comment pouvez-vous faire agir cette loi j'en ai parlé et je ne reviendrai pas Monsieur le Président qui sont les tortionnaires auxquels le capitaine a donné des ordres ou des instructions de se comporter de la sorte on n'a pas été à mesure de vous rapporter cette preuve sur la complicité de séquestration des manifestants quels sont les prénoms et noms des personnes dont la séquestration aurait été ordonnée par le capitaine Moussa Dadis Kamara quelles sont les preuves de l'assistance ou de l'aide que le capitaine aurait apporté à ceux qui seraient livrés à cette pratique Monsieur le Président je vais un peu plus vite aborder une question qui me choque c'est la question de vol à main armée on dit que le capitaine Moussa Dadis est complice de vol à main armée je dois vous dire et ce n'est un secret pour personne que le capitaine Moussa Dadis Kamara à l'époque chef de l'état avait un budget de souveraineté à sa portée c'est quand même irrespectueux et même méprisant de dire que cet homme a donné des moyens des ordres à des personnes d'aller perpétrer des vols à main armée ne lui faites pas l'affront de le rabaisser jusqu'à ce niveau le capitaine Moussa Dadis ici a eu l'opportunité d'empocher la somme de 22 millions de dollars qu'on lui a proposé gratuitement dans la confidentialité il a refusé les traces existent à la banque centrale quand ce montant a été évoqué ici des poursuites même ont été engagées on ne sait où à quel niveau se trouve cette procédure aujourd'hui alors accuser une telle personne de vol à main armée pour moi sera pour abaisser la république Monsieur le Président mes talentueux et brillants confrères ont déjà abordé de façon spécifique presque toutes ces infractions et vous êtes d'accord avec moi qu'aucune preuve n'a été étayée pour les soutenir hier mon confrère Samouri vous a cité des propos du Président Kounou Tarfuseur qui a présidé l'audience à la Cour pénale internationale dans le cadre du procès Laurent Bago je vais y revenir Monsieur le Président parce que on est en train de vous dire il est coupable parce qu'il était le chef de l'État il est coupable parce qu'il n'a pas respecté sa promesse il est coupable parce qu'il aurait tenu des réunions pour planifier et exécuter les crimes qu'on est en train de poursuivre le Président Kounou Tarfuseur a déclaré ceci il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire ou même au peuple ivoirien mais à deux personnes physiques qui sont accusées par le bureau du procureur de crime la tâche de cette Chambre est de vérifier sur la base des preuves des preuves que des partis et les participants soumettront à la Chambre pour son évaluation si les charges formulées par le bureau du procureur sont fondées ou pas je peux assurer tout le monde aussi de la part de mes collègues que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience et sera guidée uniquement par la loi et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès le procès est maintenant ouvert il a par cette déclaration exprimé des valeurs du droit à un procès équitable qui s'impose à cette procédure ce sont des valeurs qui pour nous doivent guider votre démarche monsieur le président honorable d'assesseur il est à ce stade déplorable de constater que l'attitude des partis civils et du parquet se sont davantage illustrées dans une logique politique et partisane en reprenant à leur compte les éléments du langage des leaders des forces vivent d'alors selon les partis civils et le ministère public le président aurait renoncé à son engagement monsieur le président on reproche beaucoup de choses au président Moussa d'Addis Kamara mais dans cette affaire le même juge a relevé ceci c'est une chose d'interdire une marche et de donner des instructions pour que cette interdiction soit respectée et ça n'est une autre que de réprimer violemment une marche s'il a guise effectivement des preuves de ce que le recommandement des forces de défense et de sécurité avait été informé de ce que l'opposition planifiait de faire organiser une marche qui était interdite et que des réunions étaient tenues entre le président Bagot et des responsables militaires cela ne constitue pas pour autant la preuve d'une répression par tous les moyens le même juge d'ailleurs c'est le juge Anderson cette fois-ci qui parle de la CPI dit ceci la majorité a acquitté monsieur Bagot et Blé Goudet parce que la manière dont le procureur a décrit leurs actions et omissions d'un point de vue juridique ne pouvait être soutenu par des preuves c'est ce que vous allez faire monsieur le président honorel de l'assesseur dans ce dossier les partis civils et le ministère public ont laissé plus de place à l'émotion qu'à la raison ils ont malheureusement voulu d'emblée se saisir de la crise politique qui prévalait à l'époque pour se verser dans la manipulation à ce sujet monsieur le président honorel de l'assesseur je suis en train de tomber la fin le juge Anderson rappelle pour autant le rôle du professeur du droit en disant ceci à une époque où les extraits sonores et les fausses nouvelles dominent le discours public souvent au détriment de la nuance et d'un raisonnement solide il est important pour la maestrature de maintenir et de promouvoir certains noms minimaux de rationalité et de transparence monsieur le président on a entendu beaucoup de choses après le 28 septembre 2009 on a même pris des images du Rwanda du Kenya pour dire que c'est ce qui s'est passé le 28 septembre pour manipuler l'opinion remonter l'opinion contre le capitaine Moussa Dadis Kamara mais vous avez ici en face de vous un homme qui a fait preuve de bonne foi à tous les niveaux monsieur le président honorables assesseurs Marcel Pagnol a dit ceci si on jugeait sur les apparences personne n'aurait jamais voulu manger un oursin le président Moussa Dadis a été diabolisé par la presse nationale et internationale on l'a présenté comme un démon un dictateur même à l'ouverture de ce procès un média français très reconnu France 24 l'a présenté comme étant un dictateur après tout ce qu'on a entendu dans ce débat après avoir examiné tous les éléments toutes les pièces de ce dossier vous allez blanchir cet honnête homme d'état en creusant un peu pour le connaître davantage un monsieur généraux tolérant qui est incapable de faire du mal même à une mouche il est certes d'un tempérament impulsif mais pour tous ceux qui connaissent les hommes savent que les hommes de tempérament impulsif sont des hommes sincères ils sont allergiques à l'injustice ils n'aiment pas l'injustice je suis impulsif monsieur le président à la fin de l'écrivition de monsieur Sidiki et ça m'a marqué il a pleuré ça m'a amené à m'intéresser au statut de maestra ça m'a amené à me poser la question si le maestra du parquet prête le même serment que le maestra de siège après avoir compulsé la loi organique portant statut de maestra je me suis rendu compte que vous prêtez le même serment dont la teneur sue et cette formule est posée à l'article 13 de cette loi qui dit ceci je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de maestra et de les déguercer en toute impartialité dans le respect de la constitution et des lois de la république de garder scrupuleusement le secret de la délibération et des votes de ne pas donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en toute la réserve l'honneur et la dignité de ce que et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat l'article 16 de la même loi dit ceci les maestras dans l'égalité de leurs fonctions ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi et l'article 18 enchaîne l'indépendance l'impatialité et l'intégrité impliquent pour le maestras le devoir de probité de loyauté de respect de la loi et de la protection de la dignité et de la liberté individuelle je sais que la même loi consacre aussi la subordination mais cette subordination s'exerce dans la science dans l'objectivité venir ici inonder ce prétoire avec des larmes c'est la preuve que c'est le coeur qui a raisonné et non la science et pourtant le coeur ne raisonne pas le coeur ne raisonne pas le coeur agit vous avez agi sans raisonner monsieur le procureur un juriste qui taille sur mesure et un juriste qui raisonne par la science ne peuvent jamais conjuguer le même verbe c'est la preuve monsieur le président que la défense et la partie civile y compris le ministère public ne pourront jamais s'entendre parce que c'est des tailleurs ils taillent sur mesure cette procédure c'est la preuve monsieur le président que le ministère public a épousé la cause d'une partie qui ne connaît ni d'Adam Hedev et n'était témoin des faits pour lesquels il a pleuré ici le ministère public a manqué à son rôle de représentant du ministère public souvenez-vous monsieur le président c'est le même ministère public je le rappelle encore et je le réitère qui a pleuré ici qui souriait tout joyeux quand il cherchait à savoir comment Macambo est mort monsieur le président Caetano Filan Géry disait ceci tout ce qui tend devant un tribunal à émouvoir la pitié des juges devrait être rigoureusement interdit aux défenseurs comme aux coupables la pitié n'est que justice amputée disait Khalil Zibra pleurer pour le cas d'une victime vous écoeur mais monsieur le procureur avez-vous vécu le fait avec cette victime avez-vous des preuves indiscutables de ce qu'elle a dit monsieur le président comme je me le dis ce ne sont pas des paroles d'évangile un préjugé est une injustice dans le jugement disait un penseur omnibulé par des préjugés le parquet et la partie civile n'ont fourni aucun effort pour convaincre le tribunal de la culpabilité de l'homme que nous défendons aveuglé par des préjugés le ministère public n'a pu obtenir aucune preuve contre le capitaine Moussa Dadis Kamara mais veut à tout prix vaille que vaille obtenir sa condamnation monsieur le président au regard de ce qui précède il est évident que l'accusation a par émotion passion acharnement taillé son discours sous mesure et la défense ici par la science avant moi après moi n'est-ce pas apporter la démonstration par la science le droit plaider l'acquittement monsieur le président de quel côté le tribunal doit s'incliner en tout état de cause tout sauf un tribunal dont le jugement à intervenir sera taillé sous mesure sinon pour les sept années à venir vous aurez beaucoup de choses à faire une condamnation à l'endroit du capitaine Moussa Jadis Kamara ferait inéluctablement les autorités actuelles des prisonniers de demain pensez-y c'est pourquoi sur l'action civile nous vous prions monsieur le président honoré l'assessor de déclarer irrecevable la constitution de partis civils de la fédération internationale de la ligue des droits de l'homme l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et l'association des victimes et parents des victimes du 28 septembre 2009 sur l'action publique sur la réqualification constatez que les questions liées à la réqualification des faits poursuivent un crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194 194 195 196 197 198 199 du code pénal 7 25 28 29 et 30 du statut de rhum sous la cour pénale internationale de 1992 ont été définitivement jugés par l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019 déclarer en conséquence irrecevable les réquisitions au fin de réqualification du ministère public en date du 1er mars 2024 constatez que la loi du 26 octobre 2016 est postérieure au fait poursuivi constatez que le ministère public n'a jamais églessé de recours contre l'ordonnance de règlement dire jugé que les crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale visées par le ministère public n'étaient pas intégrées dans l'arsenal juridique du droit positif qu'il n'est à l'époque des faits constatez monsieur le président honorable d'accessoire que le capitaine Moussa Dadis Kamara n'a jamais été mis en demeure de se défendre sur les nouvelles qualifications envisagées en par conséquent rejetées comme mal fondées les réquisitions aux fins de réqualification et les plaidoiries tendant à la réqualification si le président sous les infractions débattues constatait la prescription des infractions délectuelles poursuivies déclarait non coupable le capitaine Moussa Dadis Kamara des chefs d'infractions poursuivies prononcer son acquittement pur et simple renvoyer la partie civile et le ministère public à mieux se pourvoir mettre les fraises et dépens à leur charge monsieur le président valeureux assesseur ce procès je le disais tantôt est l'un des grands événements du siècle votre décision est attendue largement attendue d'ailleurs le 28 septembre à 2009 des Guinéens sont morts si vous on sera obligé alors de vous interrompre ce qu'il est il est 18h passé oui je finis dans 5 minutes dans 5 minutes je peux finir monsieur le président parce qu'il y a la maison centrale qui nous accède oui mais sauf que on vous a laissé on vous a donné une heure on devait on devait on devait arrêter à 17h on vous a donné une heure pour voir pour ne pas vous interrompre mais si vous devez continuer pour ne pas vous interrompre j'étais en train de clôturer ma plaidoire on ne le sait pas si vous êtes en train de clôturer c'est moi qui l'ai dit on vous a donné toute une heure pour voir monsieur le président si le tribunal n'est pas disposé à m'accorder ce petit temps je peux m'en remettre à votre sagesse mais je suis en train je suis en train de conclure mes plaidoiries mais si le tribunal n'est pas dans de bonnes dispositions le tribunal est dans de très bonnes dispositions je vous l'ai rappelé maître alors je vous savez vous savez ça on arrête à 17h je suis en train de conclure s'il vous plaît on arrête à 17h vous le savez mais aujourd'hui on est parti jusqu'à 18h écoutez-moi simplement écoutez-moi c'est pas une polémique on a l'habitude d'arrêter à 17h aujourd'hui on est allé jusqu'à 18h pour vous c'est pour vous dire que le tribunal est vraiment disposé à vous écouter mais il y a des contraintes vous le savez également donc si vous me dites que vous devez finir il n'y a pas de problème je suis en train de finir allez-y alors c'est le président dès qu'ils sont morts le 28 septembre 2009 il faut retrouver les responsables dans la vérité des faits et non dans l'injustice et l'humiliation le 4 novembre 2023 la vie du capitaine a été mise en danger nos autorités sans aucune compassion ont préféré le qualifié de fugitif et non avec d'autres accusés filmé et fait passer à la télévision nationale Monsieur le Président des procédures ont été engagées par la suite Monsieur le Président je vais m'adresser à vous en ces termes pour conclure mon propos le peuple de Guinée vous regarde le monde entier vous regarde au-delà de cette salle tout le monde est témoin des débats qui sont déroulés ici on attend de vous le droit la justice la vérité juridique commettre l'injustice est pire que de la subir disait un penseur la justice a trop péché dans ces pays elle a souvent été instrumentalisée quand elle a souhaité de renoncer à ses valeurs pour servir des intérêts politiques quand la politique rentre par la porte le droit s'enfuit par la fenêtre disait le bâtonnier M. Traoré j'espère Monsieur le Président que le tribunal de ce siège ne sera pas la bouche ne sera que la bouche du droit et non un instrument de règlement de contre contre l'homme que nous sommes en train de défendre la roue de l'histoire tourne et elle tournera les hommes forts d'aujourd'hui sont les hommes faibles les hommes forts d'hier autant pour moi sont les hommes faibles d'aujourd'hui les hommes faibles d'aujourd'hui peuvent être des hommes forts de demain nous venons de sortir d'un régime qui en est une véritable démonstration la justice doit rester elle-même la justice ne doit pas faire le sable l'eau Monsieur le Président il me semble d'ailleurs que c'est une raison qui a justifié le 5 septembre c'est vrai qu'ils sont bâtis sur des contre-vérités grossières nous ont exposé à des interpellations mais vous vous dites quoi vous vous fatiguez la décision est déjà petite le parquet a décidé simplement parce qu'ils sont sous la même table que vous et portent les mêmes robes que vous le Président Moussa Traoré du Mali disait ceci l'indépendance du juge n'est pas dans les textes mais dans la valeur morale du maïsrat lui-même dans sa probité dans sa compétence dans sa conscience professionnelle j'espère que vous le serez nous avons un peuple admirable capable d'accepter tous les sacrifices prévus que ceci soit équitablement réparti ce qui peut le décourager le démobiliser le revoiter c'est l'injustice faites donc en sorte que tous ceux qui sortiront de nos palais de justice après une sentence disent justice a été rendue quand on a péché par injustice il ne suffit pas de souffrir justement il faut souffrir l'injustice Simon Well disait je ne veux pas vous voir souffrir dans l'injustice monsieur le Président honorables assesseurs ne faites pas comme le ministère public qui a donné une autre coloration à ce débat Jacques Ntekar Bokolo affirmait une justice politique a toujours sa calculatrice et son morloge bien réglé dans l'esprit ses requérissants sont tout sauf du droit condamner pour condamner plus gracieux pour des questions de réconciliation politique sont inacceptables de notre côté il faut juger dans la justice pensez-y monsieur le Président c'est le Président honorables assesseurs acquitté le capitaine Moussa Jadis Kamara victime de sa loyauté et de sa sincérité pour notre chère patrie monsieur le Président monsieur les assesseurs j'ai dit vous pouvez rejoindre le box l'affaire est renvoyée au 12 juin 2024 pour la suite des plaidoiries l'audience est levée merci merci Merci.